Re mesdames et messieurs, petit impôtre d'érable, pas de problème, on est de retour, on va jouer la dune Spice Wars du coup, voilà vous avez raté une petite intro de stream mais tranquille rien de grave, on est parti, je lance, je n'oublie pas d'activer tout ce qu'il faut activer et let's go, let's go, allons-y, un coup d'Harkonnen ça, un coup d'un plan d'Harkonnen probablement, bon allez les amis on lance le jeu, il est temps, it's time, on va découvrir. Merci pour les 13 mois, oui je disais merci pour les 13 mois, matricule merci à toi, merci à toi, let's guardian 15 mois aussi, merci babin pour les 26 mois, d'hori pour les 16 mois et uneo merci pour les 37 mois, merci à tous, merci beaucoup pour les sub et resub, allez-y, on y va, allons jouer à, putain j'ai plus de voix, allons jouer à dune Spice Wars, allons-y, allons jouer à dune Spice Wars les amis, je suis très curieux de découvrir ça, dune c'est la vie, c'est parti, adieu. Les C'est Oskar Isaac ! Alors oui, sachez que quand on a joué à Dune Imperium avec Eventis et Sansouchi, mon objectif unique était de recruter tout le cast du film. Parce que pour le coup, le jeu, les artworks sont inspirés des vrais acteurs du film. Du coup, quand j'ai vu les cartes, j'étais là, je veux jouer Oskar Isaac ! Donc j'ai pris le duc. Ensuite, dès que j'ai vu Jason Momoa qui joue Duncan Hidao, je fais, je vais prendre Jason Momoa ! J'ai recruté Zendaya, j'ai recruté qui d'autre ? J'ai recruté qui d'autre ? Je ne sais même plus. Putain, il m'en manque un. J'en avais un autre dans mon escouade de choc. Tu vois, Duncan Hidao ? Duncan Hidao qui est beaucoup plus un bouffe dans les livres. L'actrice, je ne sais plus son nom. Non, je n'ai pas pris Timothée. Timothée, c'était un autre des personnages jouables. Gurney, c'est Thanos. Non, pas la mère. Non, pas Chalamet. Putain, qui est-ce que j'ai recruté d'autres ? Merde, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont stylés. Moi, l'objectif, c'était d'avoir tous les acteurs. Si, j'avais qui, Eventis ? C'était qui l'autre ? Steel Guard ? Oui, bah, le maître d'armes, c'est Gurney. Le maître d'armes. C'est Gurney, donc c'est Thanos. C'est l'acteur de Thanos. Bon, les amis, on est parti. Est-ce que le son est trop fort ? Vous me dites, hein. Tenez-nous, mon frère. J'avais la Fremen. Bah, la Fremen, c'est Shani. C'est Zendaya. Et Duncan Hidao, c'était Jason Momoa. J'ai trop envie d'y rejouer, en vrai. On va y rejouer samedi, là. Ça va être trop bien. Allez ! Ah ouais, direct ! C'est en transition, bonsoir. Attendez, est-ce qu'on va regarder vite fait ? Language. Prends-t-il. Merci. Graphisme. Fréquence d'image. Merci à tous, quand même. J'ai un magnifique Alienware, on va en profiter, hein. Hashtagad. Ultra. Ultra. Tout, tout, à fond. Ça, c'est bien. Les jeux qui indiquent si t'es à fond ou pas, c'est bien. C'est relou de checker tout. Je vais me mettre sans bordure, cependant. Non ? Du coup. Ah bon ? Non, mais non. All right. Bon, bah allons-y. Un peu fort le son. Je peux baisser, vous inquiétez pas. All right. Let's go, les amis. Trop hâte. C'est possible de mettre les sous-titres s'il y en a, s'il te plaît. Bonne idée. Il n'y a pas de sous-titres. Voilà. Fin de discussion. Alors, mesdames et messieurs. Qui est-ce qu'on va jouer ? Bon. Moi, il y a deux maisons qui m'intéressent beaucoup. Il y a deux maisons qui m'intéressent d'entrer de jeu beaucoup. Il y en a une qui pourrait être stylée, mais je ne sais pas trop ce que ça vaut. Il est bien, le film de Villeneuve. J'ai hâte de le voir à la suite. Il est incroyable. Moi, c'est le meilleur film de l'année dernière pour moi. Un des meilleurs films des dernières années que j'ai pu voir. Dune. J'ai trouvé ça exceptionnel. Bon. Arkonen, c'est non. C'est non. C'est non. Les Atreides, quand même. La réputation exemplaire de la maison Atreides doit beaucoup au caractère même de l'homme qui la dirige. Inflexible, honorable et juste. Par décret impérial, les Atreides viennent de se voir confier la planète Arrakis et devront redoubler d'efforts pour succéder au Arkonen. Bonus de faction. Peu utiliser la compétence Annexion sans violence. Les factions ne perdent pas d'autorité en conclure des traités avec vous. Une réputation auprès du Landstrad élevée rapporte davantage de bénéfices. Et oui, le Landstrad, bien sûr, on va être proche du Landstrad si on est avec les Atreides. Et on ne peut pas piller les villages neutres. Les Arkonen, je pense qu'eux, ils peuvent. La maison Arkonen et son dirigeant, le baron Vladimir Arkonen, partagent la même réputation sinistre, tyrannique, impitoyable, sournois et perfide et rien n'est dit de leurs défauts. Bonus de faction. Peu utiliser la compétence oppression sur des villages contrôlés par les Arkonen, connaître toujours le niveau d'influence des autres factions. Ok, petit bug de traduction. Et production de ressources du village, moins 10%. D'accord. Les Contrebandiers. Alors, ils aiment bien les épices apparemment. La frontière est ténue entre simple contrebande et vorel organisé. Et Esmar Tuek se plaît à la franchir. Les Contrebandiers sont prêts à fournir n'importe quelle ressource à n'importe qui moyennant finance. Mieux vaut ne pas se pencher de trop près sur leur méthode. Onus de faction. On peut installer un QG clandestin dans un village adverse. C'est les Skaven. C'est pareil. Permet de proposer des primes pour des résolutions du Lansrad. Interaction améliorée avec les marchés noirs d'Arrakis et accès limité au Lansrad par contre. Ok. Et les Freemen ? Moi, j'hésite en se rattrayer des Freemen, les potes. Manque une ligne à Arkonen. Tu gagnes 5% de production par militien dans un village. Ah ! Ok. Oui, les livres sont suraudibles. Moi, je m'étais refait le premier livre d'une suraudible d'ailleurs. Seul peuple originaire d'Arrakis, les Freemen sont prêts à tout pour se défendre contre les intrus. A leur tête se trouve Liette Kynes. Ah bah oui, Kynes ! Bah attends, mais comment ça, c'est elle qui est à la tête ? Kynes, elle n'est pas du tout leader des Freemen dans le livre et dans le bouquin. Qui, même si elle n'est pas originaire de Dune, partage la même détermination sans faille et le même amour pour cette planète que ce peuple. Et d'ailleurs, Kynes m'est alliée dans le... Attendez. Elle est dans le film, non ? C'est pas la même Kynes ? Parce que c'est il dans les films. Et oui, mais dans les films avec Kynes, oui. Oui, c'est ça, c'est un mec dans les bouquins. Mais elle est ultra badass dans le livre d'ailleurs. Oui, ils ont changé pour le nouveau film, en effet. Putain, j'avais pas le souvenir que... J'avais pas le souvenir que Kynes était leader Freemen dans le livre. C'est ouf ça. Elle a fini en snack pour verre. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais je me souviens de ça. Je me souviens de cette modification dans le livre, dans le film. Ok, ok, ok. Ouais, j'avais plus ce souvenir là. Partage la même détermination sans faille et le même amour pour cette planète que ce peuple. Consommation de réserves quotidiennes des unités militaires moins 30%, permet de former des alliances avec des sièges hors de votre territoire. Peut utiliser des marteleurs afin de chevaucher un verre des sables. Oh ouais. Accès limité au Lanserad. Hum. Bon, Freemen ou Atreid ? Atreid, c'est politique défensif. Freemen, c'est agressif mobile, contourne les règles. Ok. Contre bandier, je pense que j'essaierai après. Mais pour commencer, j'hésite entre Atreid et Freemen. Atreid, c'est peut-être bien pour débuter ? Je me demande si c'est pas une bonne idée de commencer avec Atreid pour débuter. Freemen, c'est stylé, mais je sais pas. Avec sa petite distille là. Ils sont stylés leurs distils ? Petit sondage ? Oh là là, le sondage, il va être compliqué les amis. Freemen ou Atreid ? Tu peux nous montrer les conseillers de chaque faction ? Pourquoi il y a des conseillers après ? Ah ouais. Duncan Hidao, putain, c'est Jason Momoa ! Dame Jessica, la Bene Gesserit. Tufir Awat, c'est le Mentat. Et Gurney Alec, le maître d'armes, bien sûr. Bien sûr. Il a un autre flou que dans le film. Moi, j'étais un peu déçu par Tufir Awat dans le film. Je trouve qu'il est un peu... Il est un peu... Il dégage pas cette aura impressionnante qu'il y a dans le livre. Tufir Awat, il est insane, le Mentat, dans le livre. Genre, il a une aura de dingue. Alors que dans le bouquin, il fait bon petit père qui est pas hyper... hyper... impressionnant. Côté Freemen, on a qui ? Shani, ok. Shani, donc Zendaya. Stilgar. Stilgar, oui, Stilgar aussi, Stilgar, c'est vrai. Mer Ramalo et Oteim. Ok. Je connais moins ces personnages. Je me souviens plus. Putain, il faut vraiment que je me retape les livres. Bon, alors on en est où du sondage ? Freemen ou Atreid ? Aïe, aïe, aïe. Ça va être dur. C'est vrai que côté conseiller, ça donne envie quand même. Dame Jessica, petite Bene Gesserit, là ? Bene Gesserit, c'est littéralement les Jedi. Et Bene Gesserit, c'est les Jedi en plus intéressant. Voilà, c'est dit. Désolé à tous. C'est full découverte. Ouais, ouais, j'ai pas du tout joué. C'est full découverte ce soir. Ils ont échangé Tufir et Momoa dans le film. Non, parce que le Mentat, dans le livre, il a plus cette aura de super maître assassin, maître contre-espionnage et tout, qui... tu peux pas le prendre pour un con, quoi. Genre, il est... C'est réellement le Mentat. C'est vraiment la barrière de ouf face à n'importe quelle tentative d'assassinat et tout, quoi. Genre, il voit tout, il est trop fort. Mais Mentat, c'est insane. Et dans le film, je trouve qu'il est complètement accessoire, quoi. Ordinateur humain, un peu, ouais. Bon, du coup, le sondage, on en est où, là ? Je crois que c'est Freemen qui est en train de gagner. Et du coup, ils ont qui, en contrebandier ? Staban, Tuek, Lingar, Boot, Drisk et Banerjee. Et côté Arconen, bon, on va avoir... On va avoir... Dave Batista, Fade Rota, Arconen, Peter de Vries, putain, le Mentat. Le Mentat tordu, ouais. Qui veut juste serrer Jessica dans le livre, insupportable. Rabat Arconen et Lakin Nefoud. OK. Bon, on en est où, du coup ? C'est Freemen qui gagne, mesdames et messieurs. On va donc jouer Freemen. On va jouer Freemen à un vote près ? Vraiment, vous avez décidé à un vote près ? Vas-y, vous êtes relou. À un vote près. Bon, du coup, Freemen ? Ça part sur Freemen ? Bon, allez. Freemen. Ça part sur Freemen. À 5K, hégémonie. Les Marteleurs sont générés de façon passive. Alors, je ne sais pas ce que c'est 5K. J'imagine qu'il y a un tuto qui est lié. Taille de carte moyenne, 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 moyenne. Victoire des... Alors, c'est quoi, hégémonie ? Ah, c'est activé, en fait. Assassinat activé, joueur IA, Atreid. Oui, on laisse tout de base, je pense. Et il faut que je choisisse de conseiller. Alors, Shani, elle permet quoi ? Il n'y a pas de tuto ? Oh, c'est du tout de ma gueule. Il n'y a pas de tuto ? Vous êtes hard, Freemen, première run, c'est chaud. Ah, par contre, attendez. Non, mais si Freemen, c'est genre vraiment chaud en première run, non. Ah, il n'y a pas du tout de tuto. Ah, le tuto, c'est à sa première... Attendez, mais non, mais c'est casse-gueule de ouf si je pars sur Freemen, là. Freemen, infaisable, premier run. Prends les conseils. Non, mais OK. Non, mais désolé. Mais Freemen, ce sera pour la prochaine run. Moi, j'ai joué Freemen, c'est easy win. Bon, allez, vas-y. On s'y tient. On s'y tient, on ne va pas backdash. On ne va pas backdash. On a voté, mais rien t'oblige à être démocrate. Bien sûr, bien sûr. Le tuto est léger. Bon, alors, Shani, c'est difficile. Steelgar, c'est difficile. Mère Ramalos, c'est facile. Et Otame, c'est facile. D'accord, donc, on ne prend ni Zendaya ni Steelgar. Merci, le Roi Lot. Merci pour les 5 gifts de sub. Merci, Magic Panda pour les 2 ans aussi. Etendir pour les 47 mois. Et Super Panda pour les 15 mois. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas joué à Northgard. Je n'y ai pas joué. Alors, elle fait quoi, Shani ? Permet d'utiliser provoquer une révolte pour des résolutions du lancerade. Ce qui entraîne des révoltes chez les autres factions si la résolution sélectionnée est validée. Production renseignements. Donc, ok. Elle fout la merde, elle est en gros. Steelgar, capture d'un nouveau village améliore la détection des Sitch. Production autorité plus simple par gisement d'épices. Ok. La mer Ramaloum. Déverrouille le bâtiment temple de Shai Hulud. Révèle l'emplacement de tous les gisements d'épices. C'est une Sayadina AG, ancienne révérende mère du BNG Serite. Ah oui, on a une Jedi du coup. En effet. Et en réussit à transformer l'eau de vie, ce qui lui a permis d'accéder au savoir hérité de ses ancêtres. Son incommensurable sagesse en fait une figure maternelle révérée parmi les Fremen. Et O'Tame. O'Tame est un redoutable combattant Fremen et en quitté le Sitch Garakulon pour le Sitch Tab, celui de Steelgar. Homme sage et loyal. Quoiqu'un peu renforgné, il aime se trouver en première ligne qu'il s'agisse de se battre ou de tester de nouvelles stratégies. Lui, la vitesse des immunités plus 10% obtient le tueur du désert lorsqu'aucune unité alliée ne se trouve à proximité. Et ça donne plus 20% de puissance. Donc, tu joues plutôt avec des unités balèzes toutes seules, quoi. J'imagine que c'est ça. Ça augmente la production des régions adjacentes de 20% le temple du Shailud. Oui, c'est bien ça. Bon, allez, on y va. Allons-y. Une vieille qui tourne à l'eau de vie, ouais. Oula. Ah oui, bonjour à tous. D'accord. Alors, expliquez-moi. Pour commencer, la mise en place de la récolte d'épices est notre priorité. Nous devons trouver un village dans une région disposant d'un gisement d'épices. Cherchez de l'épices. Condition. Explorez un village dans une région avec un gisement d'épices. L'événement prendra fin sans autre conséquence. Confirmer ? Oui. D'accord. Oh, c'est un ornidoptère ! Trop stylé. L'exploration d'Arakis est indispensable et permet de découvrir des gisements d'épices ainsi que d'autres ressources. Chaque région est dotée de lieux stratégiques que vos ornidoptères peuvent explorer. All clear. All clear. Le design, je crois que c'est un des trucs les plus géniaux du film, c'est le design des ornidoptères. Genre, je trouve que c'est du génie. Franchement, au ciné, quand j'ai vu les ornidoptères, j'étais là, j'étais comme un ouf, j'étais en mode ils sont exactement... Genre, ils sont mieux que ce que j'imaginais dans le film. Littéralement, je m'imaginais un peu des trucs qui ressemblaient à des oiseaux, mais sans idée claire. Quand j'ai vu le design libellule, je me suis dit mais putain, mais évidemment, c'est tellement stylé, tellement une trop bonne idée. Genre, ils sont incroyables les ornidoptères des films. Le son, le look, tout est parfait quoi. Bref, j'ai trop envie de le revoir. Le temps défile ! Ah ! Allez, on peut mettre en pause. On va utiliser pause alors. Donc là, on a le sitch tabac. Pour produire de l'épice, vous devez capturer un village dans une région où se trouve un gisement d'épices. Très bien. Construire ensuite un collecteur d'épices et déployer une équipe de récolte pour commencer la récolte. Ok. Donc là, on a trouvé de l'épice là-bas. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui, donc là, ça fait très Starcraft en fait. Ouais, le brouillard de guerre est trop stylé. Ok. Et donc, moi. Non mais oui, June, c'est incroyable comme il y a. Alors attendez, parce que là, je peux produire des trucs. avancer, avancer, consacrer la connaissance, équipe de récolte, ornithopter, je peux en avoir d'autres. J'ai 240 gold, c'est l'hégémonie ça, d'accord. Recruter des unités, je peux recruter des guerriers ou des saboteurs. Faut que je découvre le village. Y'a pas de village ici. Je crois pas. Chaque unité doit être formée et présente un coût d'entretien. Elle coûte par ailleurs une certaine quantité de points de commandement, ce qui limite la taille de votre armée. Ok. Alright. Conseil du Landstrad. Bien sûr, il est fermé pour le moment. Ah non. Oui, j'annule. J'annule, j'annule. Ok. Mais du coup, je ne peux pas aller là. Non, on est en haut de la map en fait. Je crois que c'est ça. Guide. Mais aussi le stabar là, je ne peux pas utiliser des guerriers à 2000. Il faut que j'ai 2000. Je ne peux rien faire là. Il n'y a que des points d'interrogation. Je ne sais pas ce qu'ils font. Exploration auto. Ah, je peux faire un exploit automatique. Bien sûr. Et là, il va se balader tout seul. Alright. Ok, ok. Mais là, du coup, ça, je ne sais pas trop. En vrai, j'aurais peut-être dû aller là-bas pour découvrir le truc qui reste. Il faut scan les trucs. Je peux scan avec l'ornithopter ? Placer un martelor. Pour attirer un verre des sables. Oui, on va se calmer. On ne va pas commencer. Ah, il scan là. Ok. D'accord, donc il faut faire clic droit pour qu'il scan. Ok, j'ai compris. J'imagine que je vais trouver un village ici. Je suis hyper lent. Là, clairement, je vais mourir. Donc, ça ne monte pas l'hégémonie. Je suis à zéro. Tout au pot. Les villages sont défendus par des miliciens. Si vous parvenez à les vaincre, vos unités occuperont le village et vous pourrez choisir de le contrôler en utilisant votre autorité ou de piller ses ressources. On va continuer. Tout au pot. Et donc là, du coup, je peux choisir de le piller. Il y a deux unités de miliciens. Donc, je peux faire des saboteurs. Alors, attends, laissez-moi comprendre. Guerrier affrontant cette unité subit des orientations. Puissance moins 10%, plus de dégâts subis. Et ça a une puissance de combien ? Mais ça coûte de l'entretien. C'est ça le problème. Et moi, je n'ai pas beaucoup d'argent là. Qu'est-ce que je devrais faire ? Le titre de stream, je l'ai volé. Ce n'est pas mon idée. Ça va, tu n'as que 3 autres maîtres sur la map. C'est chill. On va voir. Du coup, non, oui, pas d'ornidopter. Espionnage. Conseil de l'anestrade, avancez. Ton argent est en haut à gauche. Ah, oui, ok. Alors, les deux symboles se ressemblent beaucoup. En effet, j'ai 1164 solari. Très bien. Ok, ok. D'accord. Oui, donc, je peux recruter des guerriers là, quand même. Voilà. On va recruter une unité de guerriers. Je ne peux pas faire un point de ralliement ? Je ne crois pas. Bon, on continue de scanner. Ah, d'accord. Ah, ok, ça reprend. Ça, c'est cool. Bon, si tu t'abars. Mettre les ornithos en auto, si tu veux, ça te permettrait de ne pas t'occuper de ça. Ouais, mais alors, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Élément rare. Cette zone contient des éléments rares. Construction d'une usine de traitement. Ok. Mes guerriers sortent bientôt. Les unités militaires ont différentes caractéristiques. La puissance, c'est-à-dire les dégâts infligés pour chaque attaque, les points de vie, l'armure et une habilité spéciale. Vos unités consomment des réserves lorsqu'elles se déplacent hors de votre territoire. Une unité dépourvue de provision ne survivra pas longtemps sur Arrakis. Vos troupes sont ravitaillées lorsqu'elles restent à proximité de votre base ou de village sous votre contrôle. Une incursion dans le désert profond nécessite une grande quantité de provision. Ok. Je suis à plus 18 là. Et si je recrute une... Alors, saboteur. 30% de dégâts contre les ennemis en armure. Gagne camouflage si aucune unité ennemie ne se trouve à proximité. Équipe de démolition. Les attaques à distance infligent des dégâts de zone. Les attaques à distance ont 30% de chance de détruire l'armure. Subis encerclés en cas de combat au contact. Puissance moins 50%. Ah oui, donc saboteur faut qu'il reste à distance quoi. Sinon c'est la merde. Le chat en mode Baxitus. Après je comprends un peu le chat parce qu'il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas du tout de truc qui explique là. Ce n'est pas évident. Bon, je vais mourir là si j'y vais. Mais bon, mes petits guerriers là. Ils sont des termes mes petits freemen. Ils ont 22 de... Ah. Ah d'accord. Ah oui, il y a deux groupes là. Attendez, on va attendre mes saboteurs. On va attendre mes saboteurs. Donc tu vois toutes tes unités militaires ici, j'ai l'impression. Ok. On a des saboteurs. Les saboteurs ont l'air stylés. Donc tu peux jouer... Tu peux jouer Fufu. Et donc là, avec le soutien... Oula. C'est pas mal là. On les défonce. On les défonce. Une autre ville. On les fume. Ils sont forts les guerriers freemen. C'est des militiaux. Autochtones. Ah oui, les guerriers freemen, ils rigolent zéro. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vers des salles détectées. Oula. Oula. C'est pas cool ça. Alright. On a capturé du coup la ville. Prendre le contrôle. Ça me coûte 5 d'eau. On prend le contrôle. Par contre, vers des sables détectées, j'aime pas trop cette info. C'est vite fait cool. Mais apparemment, ils sont pas sortis. Mais par contre, j'ai vu les sables bouger, ça m'a fait peur. C'est pas tranquille. Encore moins, j'ai soigné ma troupe là. Ces combattants freemen sont particulièrement redoutables dans les environnements hostiles et arides d'Arakis. Ils défendront d'une jusqu'à leur dernier souffle. J'ai mon petit ornithopter qui scanne. Et nous avons du coup, capturé tout au pot. On va construire un bâtiment, collecteur d'épices. Non ? Permet la construction de collecteur d'épices. Eh bien. Eh bien. Ah, il faut que je le fasse au village, peut-être. D'accord. Très bien. C'est ça. Explorer un village dans une région avec un figement d'épices. Ok, et là, j'ai une nouvelle quête. Vous avez deux unités militaires. Ah, il fallait que je suive ça, en fait. Suffisamment de troupe pour prendre le contrôle. Vous contrôlez un village. Incroyable. Et maintenant, construire un collecteur d'épices dans le village. Oh, j'ai fait le tuto sans le suivre. Vous avez vu ça ? Comme je suis un natural. Il ne nous reste plus qu'à construire un collecteur d'épices dans le village près du gisement. Et nous pouvons lancer la production d'épices. Très bien. Ça se construit. Ah, c'est stylé, là. On voit le ciel. Ok. Bon, mon ornithopter, il continue un petit peu de scanner la zone. Scanning the area. Je vais faire un autre ornithopter, vous savez quoi. Comme ça, on va full, full mapper tout. On va aller capturer ça. Je pense. Ça me paraît raisonnable. Sinon, il y a H-Boo. Pas très, très loin. On va faire les deux. L'ornithopter, il met un peu de temps à construire, mais il va y être. On a bientôt fini le collecteur d'épices. Du flouze et les impôts. Arrakis is our home. A nice spot for an ambush. We'll look for invaders there. We'll look for invaders there. Ils envoient juste des grenades. Bon, ça va le faire. Elles sont balèzes, les troupes Fremen. Après, j'imagine que c'est parce que c'est les petits visages du début. Ils sont assez chill. Ils sont assez gratos à attaquer. Ça, c'est quoi, ça ? Gisement de minerais. Oula. Recherche d'avancée. Alors, attendez. Ok, là, je suis en pause. La nouvelle avancée peut être recherchée. Réseau de renseignements. Les agents assignés à l'infiltration du Chôme génèrent 100% de Solaris en plus. Les agents assignés à l'infiltration du Landsraad génèrent 100% d'influence en plus. Pas mal, ça. Entraînement de survie. Donne accès aux bâtiments base militaire. Augmente le maximum de réserve de troupes de 50%. Et ça donne accès à l'unité infiltrateur. Matériaux composites. Coups de construction des bâtiments dans un village, moins 15%. Les bâtiments sont construits 15% plus vite dans les villages. Vitesse de réparation augmentée. Ok. Et études des dialectes locaux. Coups en autorité pour annexer un village, moins 15%. Ok. Oui, les modos vont avoir du mal avec le backseat. Ça me paraît important, ça, pour pouvoir construire moins cher. Mais en même temps, j'imagine qu'il faut que je fasse de l'annexion de village. Je ne me rends pas trop compte. L'autorité, c'est quoi, du coup ? Main d'oeuvre. Autorité, j'en ai 99. Bon, allez, on va aller chercher les matériaux composites. Combat en cours. Bien sûr. Vers des salles détectées. Genre où ? Oula. Attends. Oula. Comment ça ? Oh, putain. Au secours. Voyez-vous de là ? Vous pouvez augmenter votre production d'épices en ajoutant des équipages à vos équipes de récolte. Nous avons capuré la ville. Et donc, c'est pas annexé, ça, encore ? Prenez le con... Ah ! Ça coûte de l'autorité. En effet. Et je peux piller, sinon. Non, mais on a assez d'eau, là. Hop. Allez. Donc ça, je l'ai déjà annexé. J'ai payé le coup. Ah, nouvelle heure. Ennitopter disponible. Oula. Oula. Ça va, là ? Hé, cassez-vous. Putain, on a des lances-missiles. Incroyable. J'ai des clodos qui se baladent. Des raiders peuvent surgir de sieges cachés pour libérer les villageois sous votre contrôle. Chaque raid subit vous donne une chance de révéler le siege caché à l'origine de l'attaque. C'était ça ? Ils viennent de Die Kellen ? J'imagine. On va envoyer les saboteurs. Oui, j'ai vu le film. Et j'adore. J'ai trouvé... C'était un de mes films favoris de ces dernières années. Plus vous contrôlez de villages et d'unités militaires, plus vos besoins en augmentent. Une valeur d'eau négative génère des troupes dans vos villages et peut même entraîner des révoltes. Les pièges à vent récupèrent de l'eau dans une région selon la force des vents. D'accord, ça va être la merde. Alors, attendez. Là, il se passe des trucs. Combat en cours. Raid détecté. On l'a vu. Nouveau village contrôlé. Incroyable. Bon, on va faire un truc à où, là ? Politique, centre de recherche, non ? Centre de maintenance. Piège à vent. Bien sûr. Est-ce que... Alors, je ne sais pas s'il y a une importance vis-à-vis des placements de bâtiments. Eh, dégage. Adieu. Ils ont explosé. Bon, on va garder notre trou ici. All right. Et donc là, ici, je pourrais éventuellement... Militien tirailleur. Militien de démolition. Ah, d'accord. Donc ça, c'est pour avoir des troupes de défense. Et alors, est-ce que je peux... Tous les 25 jours, vous devrez vous acquitter d'une taxe gratification à la guilde spatiale. Ah bah oui, super. Ne pas la payer entraînera différentes pénalités. Les pistes récoltées peuvent être mises de côté pour payer des taxes ou vendues aux chômes en échange de Solari. La quantité d'épices vendues pour être modifiées... Peut-être modifiées à tout moment en fonction de vos réserves. N'oubliez pas que le prix d'achat de l'épice fluctue fréquemment. Ah, c'est intéressant ça. Alors la taxe, elle est à combien là ? Contre un chôme. Réserve. Gratification à la guilde spatiale. Ah, j'ai 5 jours pour payer ça ? Bon, mais je n'ai pas du tout assez. Ah, c'est pour qu'il ferme les yeux sur mes activités. Ah oui, oui. Les petits bâtards. Alors attendez, par contre... Comment je peux ajouter des équipages... Temple de Shai Huloud. Ah, mais le temple de Shai Huloud, il faut que je le fasse ici. Mais il me faut 2000 d'hégémonie. Je n'en ai pas assez encore. Piège avant, centre de maintenance, silo et pisse, usine de place crête. Alors, il me parlait d'avoir des équipages... Non, pas... Pas... Qu'est-ce que quoi ? Agent non affecté. Oula. Vous pouvez affecter vos agents à différents postes afin d'obtenir des bonus variés. Chaque agent dispose également d'un trait spécial. Les agents affectés à un poste génèrent des renseignements et parfois d'autres ressources qui dépendent au poste de en question. Les renseignements vous permettent de lancer des missions d'espionnage. Les agents affectés peuvent également augmenter le niveau d'infiltration, ce qui donne accès à de nouvelles missions. Ok. Ils ont un trait spécial. Les gens infectés à un poste génèrent des renseignements. Ça peut lancer des missions d'espionnage. Les agents affectés peuvent également augmenter le niveau d'infiltration, ce qui donne accès à de nouvelles missions. J'ai lui, là. J'ai Zandri. J'ai Zandri, là. Zandri Dust. La production globale de connaissances augmente de 1% par niveau d'infiltration. Ah, et on peut le foutre chez les Harkonnen, Atreïd ou chez les contrebandiers. On rencontre espionnage. Ou alors, on peut le mettre sur Arrakis, sur la guille spatiale, Chom ou le Lansrad. Ah, du coup, là, c'est pas évident. Ça file des Solari, la Chom. Ça file de la main main-d'œuvre, la guille spatiale. Infiltration des Harkonnen, infiltration des contrebandiers. Je sais pas ce qui est le plus intéressant. Pour le coup, c'est pas évident. Infiltration d'Arrakis, renseignement et autorité. Et on détecte les Sieges. C'est peut-être le plus intéressant pour moi, je pense, Arrakis. Et là, on peut installer une sonde révélée de la région et ses lieux stratégiques rendent visibles la production supplémentaire de villages. Ça, c'est quand t'as 50 de renseignements. Ah ouais, il me file pas beaucoup de renseignements de base de lien. Ok. Ah, et là, en fait, on voit leur score actuellement. Ok. Très bien. j'en étais où ? Oui. Je veux comprendre comment... Ah. C'est pas là-dedans que je peux augmenter le nombre d'équipes de récolte ? Ouais, équipes de récolte, je peux pas en avoir d'autres, en fait. Ah oui, je suis stuck. avancer. Ah, j'ai fini déjà ça ? Putain, ça va vite. Et on peut... Ah oui, on peut complètement... Ah oui, non, mais calme-toi. Merde, j'ai fait ça sans faire exprès. Coup de construction au centre de maintenance pour un 50%. Equipage maximum pouvant être affecté aux équipes de récolte. Mais c'est ça plutôt qui m'intéresse, moi. Ok, bon, on va faire ça. Et ensuite, ingénierie avancée. On peut pas être maximum pour les équipes de récolte. On va bourrer à fond les équipes de récolte, bien sûr. Et là, on n'a pas encore assez. Est-ce que je prends un autre ornidopter ? Je suis K-8. Les ventes de la chôme sont pas dingue dingue. On est à... Il me reste que deux jours pour payer. Oh putain, les taxes, au secours. Les taxes, les taxes, à l'aide. On va aller capturer une autre base. On va aller capturer des petites bases. On va faire une autre escouade de guerriers et de saboteurs, d'ailleurs. Juste, niveau entretien, c'est combien déjà ? Combien ça coûte, niveau entretien ? Je ne sais pas. On est qu'à 4 golds ? Pas ouf, hein ? C'est pas dingue. Doubler les taxes, tripler les taxes. Production d'épices, pas ouf, hein. On récolte ça, là, mais c'est pas ouf. Non, c'est la récolte d'épices. Oui, c'est bon, je l'ai fait, ça. Demande d'échange. Oh putain, l'autre con, là. Qu'est-ce qu'il veut ? Tant restant. Une minute. Voilà, les freemen envoient de l'influence. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et il me fait... Non, mais qu'est-ce que toi ? Combat. Gratification de l'épice. Calmez-vous, il y a trop de trucs. Une nouvelle taxe d'épices a été établie pour la période suivante. Tant restant, 25 jours. Taux de change de base du Solary. Une épice pour 2.4 Solary. Il demande 180. Ah, mais j'aurais assez, normalement. Ça a augmenté, la taxe ? Ah, les salauds. Les taxes augmentent. C'est la crise. C'est la crise. Les taxes augmentent trop. Attendez, mais là, de l'épice, j'en ai que... Attends, c'est où mon compte d'épices, là ? Je vois pas le total d'épices que j'ai, là. J'ai vraiment que 16, là ? Foutez de ma gueule, là. J'ai pas que 16, quand même. J'ai pas que 16, rassurez-moi. Always stay alert. We'll take them by surprise. We are listening. Yes. We'll hide our tracks. On the lookout. They don't belong here. La taxe, c'est mon premier suivant jusqu'à 3000. Au secours. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, attendez. Il y a trop de trucs, là. Combat en cours, oui. Combat en cours, oui. Verres des sables détectés. Au secours ! Finissez-les vite. Par pitié. C'est un peu flippant, les verres des sables, là, quand même. Ah, j'ai que 14 d'épices. Ah oui, c'est pas clair. On a assez d'eau. Ça va, allez. Bon, ils en sont où, là ? Ça va, on est en train de les fumer. On se les fait au corps à corps. C'est pratique, les saboteurs, quand même. Ok. On s'expand peut-être trop vite, je ne sais pas. En tout cas, mes ornithopters continuent de scout. Qu'est-ce que c'est ça ? Les pavres d'ornithopters. Envoyer des unités militaires examinées. Ah ouais. Ah, je suis chaud. 5 et 50. Allons-y, hein. Il va peut-être manquer un peu d'eau, à un moment, moi. C'est chaud. C'est chaud. Mais ça va, ça passe, niveau O. On est à 3, là. Ils OK. Bon, du coup, on a capturé HBou. HBou, là ? Pas du tout. Tu peux ajuster la quantité des vis que tu envoies au vent avec le curseur en haut à gauche. Ah, oui. Mais du coup... C'est ça, là ? Ce que j'envoie à la chôme. Mais ça, c'est ce que je vends à la chôme pour me faire de la thune. Ah, je suis à moins 8, c'est l'enfer. Non, mais là, pour le moment... La réserve augmente... Qu'est-ce que c'est de quoi ? Nouveau village. Incroyable. On va faire un bâtiment... On va faire un bâtiment politique. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, là ? Dans l'idéal. Temple du Shad... Ouais, mais il me faut... Ah, il me faut 2000 d'hégémonie. Mais je la ferai là, l'hégémonie. Ça va être incroyable quand on le fera ici. Centre de maintenance. Main d'œuvre. On a un problème de main d'œuvre. Il nous faut plus de main d'œuvre. Nous requérons plus de main d'œuvre. Production de main d'œuvre. Bureau de recrutement. On va faire un bureau de recrutement ici. C'est gagné. Chaume égale épices vendues contre dollars. Le reste part en réserve pour payer la taxe. Non, mais ça, j'ai compris. Ça, j'ai compris. Mais... Mais là, on va essayer de rester à flot, quoi. Bâtiment. Là, pour eux, qu'est-ce qu'on... Il nous faut de la thune, hein. Production place crête. Eau plus 3. Ah oui. Coup d'entretien en solarie pour les bâtiments. Centre de maintenance, c'est quand même important, je pense. Il faut faire un centre de maintenance, ici. Ok, j'ai pas mal gratté, là, de ressources, quand même. Faut que je fasse gaffe. C'est quoi, ça ? Sources d'énergie. Usine de cellules à carburant. Élément rare. À Altar, on peut faire un truc pour l'élément rare. Usine à place crête. Attends. Ah, il faut faire une usine de traitement. Usine de traitement, je peux pas. Il me faut... Il me faut 128 et entrepôt ordonné. J'imagine que c'est... C'est une recherche. Entrepôt ordonné. Alors, c'est où entrepôt ordonné ? Ah, bah, c'est ça. Je suis en train de le chercher. Incroyable. Est-ce que la moissonneuse est déployée ? Je n'arrive pas à voir. Alors, moi, j'ai des équipes de récoltes, là. Mais une moissonneuse... Reste tranquille. Reste souple. Moissonneuse, bon, ce n'est pas encore... Pas encore faisable. Je pense que je vais faire peut-être une usine, ici. Je ne sais pas encore. Nouveau conseil du Lance Strad. Trois résolutions sont soumises au vote lors de chaque conseil. Chaque faction peut utiliser ses votes ou son influence pour faire approuver ses résolutions ou les contrer. Les chartes sont des résolutions spéciales qui peuvent être débloquées au cours de la partie. Différentes conditions doivent être remplies pour les débloquer, mais également pour les remporter au vote. Donc, il y a trois résolutions. On peut utiliser des votes ou influences pour faire approuver les résolutions. Et les chartes sont des résolutions spéciales qui peuvent être débloquées au cours de la partie. Ok. Merci beaucoup, Akadok ! Merci pour les dix gifts de sub. Merci à toi, c'est très gentil. Merci beaucoup. Bienvenue aux dix nouveaux qui nous rejoignent. Merci beaucoup, mon cher Akadok. Alors, qu'est-ce qui est proposé, là ? Attends, mais je ne peux rien faire, là. Propagande impériale. La faction élu gagne. Production autorité plus 30%. Droit du travail. Coût d'entretien en main d'oeuvre plus 30%. C'est pas ouf, ça. Régulation de l'équipement. Puissance de l'unité moins 30%. Président du conseil. Juge du conseil. Gouvernance de dune. Syndicat des marchandos. Veuille du conseil. Mais moi, je n'ai rien, en fait. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse, moi ? Je ne peux rien faire, là. Je ne comprends pas. Ah, les votes seront ouverts dans un jour. Ah oui ! Dans trois jours. Ah ouais, ouais. Mais là, du coup, je ne sais pas pourquoi. Je sens que les Arconnets vont casser les burnes. Gratification attendue. Production autorité moins 2. Malus d'échange de l'épice après de la chaume. Bon, 10%. Ah, c'est à cause de la guilde spatiale qui nous emmerde. Ok. Bon, on va rester à cette production-là. On en est là, en tout cas. Là, il y a une épave. Il fallait la chercher. On va aller voir là-bas. On va se balader. Équipe de récolte. Est-ce que je peux en avoir d'autres ? Je ne crois pas. Alors, j'ai les bails de marteau, là. Un marchand itinérant est à la recherche de nouveaux accords commerciaux. Vous pourriez tous deux en tirer des bénéfices. D'accord. Installer le marchand dans un village. Construire deux nouveaux bâtiments. Trouver des biens à vendre. Piller deux villages ou sièges. Non, mais on va installer le marchand dans un village. Il faut faire deux nouveaux bâtiments économiques. Tout au pot, on peut faire un bâtiment économique. Oui, on peut. Usine de place crête. Centre de maintenance. Oui. Toujours utile. Et à Altar ? On ne peut pas. C'est un peu la dèche, là, niveau place crête. Il me faut plus de... Il me faut d'autres usines de place crête, là. Il faudra que j'en fasse une, là. Dès que je peux. On va arriver là. Là, on est en train de... Nouveau conseil de Lansrad. Ah, voilà. Là, le sound design, des fois, me rappelle un petit peu Humankind. Donc là, je peux faire des votes. Non, dans zéro jour. Eh bien, c'est pas genre maintenant. Agent non affecté. Ah, on a un autre agent. Arne. Arne nu. On va full... On va blinder Arrakis full. Full, mon gars. On va full renseigner sur Arrakis. Le conseil du Lansrad, là, c'est lancé. Mais on ne peut rien faire. On était dans le désert à mourir. Ah, merde. Oh, merde. Oula. Oui, meurs, vite, les cons. Oui, meurs, très, très vite. Ah, c'est dommage. Adieu. Vite. Oh, putain. Oh, les cons. On l'a pris, ça ? D'accord. Donc le désert, ça rigole pas. Ils ont survécu ou pas ? Pas du tout. J'ai perdu tous mes soldats. Merde. Bah, au moins, on gagne plus d'argent. C'est ça qui est pratique ? On a moins un, là. Ouais, mais là, si j'ai des sieges qui m'attaquent, c'est la merde. On va peut-être prod, hein. J'ai pas d'argent. C'est la merde. Tout le monde y est cané. Par contre, vote du conseil. Ah, ça y est, je peux voter. Droit du travail. Non, hein. Moi, je soutiens pas, hein. Je rejette, hein. Puissance de l'unité, moins 30%. Ouais, ça me va. Calmez-vous. Mais attends. Je comprends pas ça. C'est quoi l'intérêt de voter ça ? Là, je veux bien qu'on me fasse un backseat, là. Je vois pas l'intérêt de voter ça. Propagande impériale. L'évaction élue. Gagne. Je vote pour moi ! Et ça, on peut foutre des votes. D'accord, on peut jouer nos votes. Mais nous, on a zéro vote. Parce qu'on est connard du désert. Déjà, il a perdu aucune unité à cause des verres des sables, ce qui est meilleur que moi. Je les ai pas vus, les verres des sables, encore. C'est pour tout le monde, le bonus. Oui, mais quel est l'intérêt de voter ça ? Hum. Tu peux le faire si t'es plutôt bien dans la loi donnée. Ouais, j'imagine, ouais. Bah, je suis pas bien, moi, là. Mais je vais voter pour moi ! Du coup ? Pour ne pas se faire attaquer ? Avec l'influence, les votes représentent votre poids politique et peuvent être utilisés pour voter lors des résolutions de Jonsrad. L'influence n'est pas récupérée une fois dépensée, contrairement au vote. Allez, moi, j'ai pas de vote parce que je suis un punk à chien. C'est ça, en gros, l'idée ? Je vais bourrer les votes. Je vote pour moi ! Vous entendez ? Et donc ça. Lieux stratégiques examinés. Réparer l'orministopter. Oui, de dignité. Bah ouais, let's go. J'suis chaud, moi. Hop. Horninistopter de récupération. C'est... Ah, c'est temporaire. Oh, c'est éclatax. Bon, bah, oui, exploration auto, démerde-toi. Oh là ! Oh, c'est la merde ! Oh, c'est la merde. Oh, putain. Oh, c'est vraiment la merde, là. Oh, c'est bien la merde, là. A l'aide. Et les ornitopter, ils peuvent pas se battre ? Ils peuvent pas, genre, mitrailler et tout ? Oh, la merde. Ça a bloqué le recrutement. J'ai le seum. Putain, mais donnez-moi de l'argent ! Oh, la, 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 la merde. Évidemment, je me fais raide au pire moment. Ils me tirent dessus, en plus. Les salauds. Ah, ouais, ouais. Ah, c'est parfait, on les kite. Ils vont capturer ma base. Ne me dites pas que j'ai un autre... Non, c'est bon. Il me faut combien ? Putain, des guerriers, c'est 600. C'est si cher. Ça va, l'IA, elle fait de la merde. Yeet. C'est bon, on les a fumés. On va les kite. C'est beau, c'est beau. C'est beau, là, c'est beau. Plein de manières de gagner dans le jeu, mais il y a aussi plein de manières de perdre. Tu m'étonnes. C'est parfait. On se l'est fait avec l'aide du Sitchtab. Ville à siègeuse, j'ai vu. Vote du conseil. Oui, mais j'ai compris. C'est super. Non, non, vous n'allez pas vous en sortir comme ça, vous, là. Je crois, le missile, putain, mais le missile seul-sol, il a une portée de malade ? Et voilà, aucun stress. C'est gagné. Production de manœuvre prise, c'est incroyable. On s'est éteidit, Wopo, centre de maintenance, petite usine de plastacier un jour, peut-être ? De place crête, de place crête. On va faire ça. Passe devant, permet la construction d'usine de traitement. Je ne peux pas faire une autre équipe de récolte, ce serait quand même bien. Il reste 11 jours pour avoir assez d'épices. C'est un peu la merde quand même. On va essayer de se manier le yonf. Qu'est-ce que quoi ? Oui, piller. Non, voilà. C'est bon, on a fait la mission. Notre marchand nous a rejoint. Et on a eu pas mal de thunes. Donc on va recruter des guerriers. Des guerriers. Plus de guerriers. Deux guerriers. Double guerriers. Ça baxite de ouf. Non, c'est normal. Équipage. Ah, c'est ça, ajouter un équipage. Ah, en effet, le bouton n'était pas évident. Et ça demande de la main d'oeuvre. Ah, voilà. Là, je n'ai plus de main d'oeuvre. Collecteur d'épices. Et ça, c'est mon équipe de récolte. D'accord. Putain, il faut regarder tous les petits bâtiments que tu fais. On n'a pas exploré cette zone. Oula. C'est chez les Arkonen, ça. Oulala. Les soldats Arkonen, ils sont stylés. Ils sont en train de scanner. Mais attendez, mes ornithopters, là. Ils sont tous busy, en fait. Allez, m'explorez les trucs, là. Allez, m'explorez ça, les potes. Du coup, attendez. Voilà, on va faire... On va les positionner pour qu'ils m'aident. Et là, niveau thune, c'est pas ouf. Mais, en vrai, niveau des réserves, on va pouvoir payer la taxe. Il reste 7 jours encore, on va être bien. On va payer la taxe. On va aller prendre Gunbat. Il est temps d'expandre, mesdames et messieurs. On est à terre de récupération. Ah, dans 10 jours, il va retourner à la terre. Ah, on a l'impression qu'il galère un peu, c'est pour ça. On a exploré ça. Il n'y a rien du tout, c'est de la merde. J'adore. C'est génial. Il y a R ici. Bon, attendez. On va scanner ça, toi. Oupsi. Ça n'a peut-être pas été évident. Ça n'a peut-être pas été évident. C'est un peu de kite, là, mais on va peut-être en chier. Garder sable détecté. Allez. C'est quoi, ça ? Et paf, de moissonneuse. Oh oui, let's go. Ça, ils tiennent de ouf. Boum. Il n'y a même pas besoin des renforts. C'est incroyable. Oh là là ! Il faut pas trop se taper dessus, sinon Big Mama arrive, quoi. D'accord. Eh bien, adieu mon unité de saboteur héroïque. C'était sympa. Bonne nuit. D'accord. C'était un petit verre des sables. J'adore. Ok, bah, excellente ambiance. Ambiance de fou. Donc, alors, ça, c'est une moissonneuse. Et il faut y aller. Il faut y aller. On va récupérer la moissonneuse, c'est ça ? On peut envoyer des agents pour examiner l'épave. Et sinon, on peut récupérer les restes de l'épice. Avec un ordinateur. Et si on affecte des agents à l'infiltration d'Arrakis... Ah, et pendant deux minutes, il bosse là-dessus. Et ça nous file une avancée économique. Donc, on peut pas récupérer la moissonneuse. C'est dommage. Dommage. Attends, c'est quoi ça ? Camp Freeman abandonné. Ah, et on peut aussi envoyer des agents. Détection d'un emplacement de site. Ok, donc en fait, tous les petits icônes comme ça, ils sont importants de ouf. Ok. Ok. Très bien. Gunbat. Gunbat a été capturé, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Grotte cérémonielle. Bureau de recrutement. Batterie de missiles. Oh ouais. En vrai, batterie de missiles, ce qui nous permettrait de... de taper un peu... d'être mieux défendu, quoi. C'est quoi ça ? Nouveau conseil de Lansrad. Alors. Congrès diplomatique. Production, influence, moins 30... Alors, comment je peux savoir ce qui a été voté au précédent vote, moi ? Influence, moins 30%, production... Coût en entretien en eau. Régulation de l'eau, moins... Plus 30%, la vache. Service militaire. Moins 50% pour le coût de recrutement des unités. Oh, c'est insane, ça. Mais il faut full manipuler les votes pour nous, quoi. Un jour non affecté. Ah, on est full sur Arrakis. On va l'envoyer à la chôme pour de la thune. Une nouvelle taxe... Mais pourquoi c'est plus cher encore ? Ah non, on a été taxé. Nouvelle taxe d'épices a été établie pour la période suivante. Mais attends, mais c'est la baise ? J'ai l'impression de voir mes fiches d'impôts chaque année, là. Je dois encore plus payer, là, au secours. Genre, là, c'est n'importe quoi, là, ce que je dois payer. What the fuck ? Moins 216. Que... 216, là. 25 jours. Mais au secours. C'est trop réaliste. C'est trop, là. Voilà, le rapport sur les pistes. Vraiment, la Guinness Passion nous casse les couilles, là, quand même. L'Empereur se met bien, ouais. Putain, mais quel enfer ? D'accord. Bah, génial. Placez un Marteler. Et du coup, Marteler, on peut faire ça quand on voit un camp ennemi, non ? C'est si tu veux prendre l'avantage dans un combat, quoi. Ou alors, euh... Il n'y a pas un endroit où je vois des troupes ennemies, ce serait rigolo, ça. Ah, ça, c'est les contrebandiers. Quoi, il est trop stylé ? Oh, leur ville est trop classe. Alors, voilà, leur ville est trop bien. Mais on n'a pas vu les Atreides encore. C'est pas mal développé, hein. Euh... Peut-être un peu trop. Je vais peut-être essayer de faire un bâtiment pour l'eau, là. Ce sera peut-être bien. Niveau de... Ouais, niveau de ça, on est pas mal. Ah, il faut que je dépense 100 pour avoir un nouveau village. Oula. Vote du conseil. Bah ouais, mais euh... Soutenir ? Non, moi, je soutiens pas. Je trouve que c'est de la merde, ça. Moi, je suis pas d'accord. Et moi, je vote pour les Fremen, ouais. Ouais, je mets tout. Je mets tout. Je mets tout, j'en ai rien à faire. Tous mes votes. Lieux stratégiques examinés. Ah oui. Ah, donc du coup... Euh... Récompense avancée. Ah oui, mais alors du coup... Attendez, c'est pareil. Les avancées, ça fait un milliard d'années que j'ai pas checké. Parce que là, on a l'entrepôt. Donc, coût de construction baissé. Équipage maximum pouvant être affecté aux équipes de récolte. Augmenté aussi. On peut faire le silo à épices. Et le souk. Euh... Ouais, en gros, supprimer le site d'épices. On va aller chercher ça. Lobby économique. Allez, full économie, les amis. Full économie. Et ensuite, on va développer les réseaux de renseignement, je pense. Red détecter. Oh non, mais vous m'emmerdez. Oh, mais merde. Mes unités sont où ? Secours. Red. Alors, j'ai des saboteurs ici. Ah, ça va. Ah, ça va. Ils sont partis de... Un peu nulle part. He's okay. Gunbat. Donc ça... Faire des grottes cérémonielles. Ah, on peut faire des grottes... Ah, merde, on peut pas, là. Il me faut... Il me faut... 128 ! Oh, c'est cher ! Par contre, ici... Pour l'élément rare... On va... On va faire une upgrade. Et on va pouvoir faire un... Une usine de traitement. Mais ça coûte 128, au secours. Euh... Ça se bagarre, là ? Ça se bagarre, mais c'est gagné. Ok. Donc le vote. Euh... Village à siéger, mais he's okay. Combat encore. Ok, très bien. Bon, niveau argent, on est pas trop mal. Qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Putain, vers des sables détectés. Par pitié, nous. We will help, if we can. Laissez-moi. Et là, du coup... Du coup... Les munitions, ça demande un entretien ? Ah, il faut pas être en combat pour qu'il y ait des munitions. Ah, mais là, il n'y a pas de verre des sables qui pop, là. Là, ils ont de la chance, là. Oh là, mais ils prennent cher, les gars, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Village à siéger, combat en cours, oui. Construction achevée. Incroyable. Seuil d'hégémonie atteint. Oh ! Bonus d'hégémonie. Ça y est. Les freemen. Bonus de faction. Consommation de réserve quotidienne des unités militaires, moins 30%. Permet de former des alliances avec les Sietchlands, hors de vos territoires. Peut utiliser des marteleurs, afin de chevaucher un verre des sables. Accès à l'imiter ou l'anserad. Et alors, du coup... Ah, voilà. Ça y est. Centre de recherche, centre de recrutement, ambassade, souk. Je peux pas faire le truc... Le temple... Le truc cheaté, là. Caisernes, service de renseignement. Ah non, ça c'est dans des villes normales, en fait, que je peux le faire ? Le temple du Shahi Hulud. Le temple du Shahi Hulud, euh... C'est pas ici. D'accord, c'est pas dans la capitale. Donc va falloir que j'identifie un endroit qui est bien connecté au niveau ville. En réalité, je pense, euh... Ça c'est connecté à Alta, si je... Tout au pot, ça pourrait être une idée. Ouais, tout au pot, on peut construire ça, là. Mais il me faut... Putain, il faut que j'augride la taille. Le jeu de mots finit à l'épice, c'est parce que le jeu n'est pas terrible ? Ah bah non ! Le jeu est très bien. C'est juste pour... C'était pour rigoler. Euh, je vais perdre mon escouade, là, je reconnais. Oh là là, le double kill ! Incroyable. Putain, ils ont survécu à rien du tout, les pauvres. Il y a Runyon, là. J'ai 16 d'eau ! On peut se permettre des trucs rigolos, là. On peut se permettre des trucs rigolos, mais on manque un petit peu, quand même, de punch. On va vous aider, si nous pouvons. Un bon spot pour un abouche. Quoi que non, on va plutôt aller à Runyon. Bon, le temps qu'on y arrive, ils auront fini ce soir. Merci Pumpkin pour les 17 mois. Le props pour les 23 mois. Merci Inaprior pour les 58 mois. Et Tydrick pour les 40 mois. Merci beaucoup. Le temps que mode lent se termine pour te répondre. Ah, oui. J'ai un moins 4. J'ai un moins 4 en manœuvre. Oui. Il est vrai. C'est vrai. C'est un problème. Euh, oui. Bah, est-ce que je peux faire un truc qui booste la manœuvre ici, moi ? Production manœuvre. Ah, bah, c'est très bien, ça. Ah, c'est cher ! Oh, putain ! Ah, oui. On va se calmer. Là, par contre, je peux faire un truc de manœuvre. Ça coûte 128. C'est cher aussi ! On va essayer de le faire dès qu'on peut. J'avoue qu'on est à moins 4, là. En vrai, c'est un peu chaud, là. Il se passe quoi si je tombe en mes négatifs ? Ah, je ne veux pas le savoir. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Les résultats du vote. Oh, les freemen ont gagné ! Regardez ça ! Tous les votes en faveur des freemen ! Oh, merci. Merci à tous d'avoir voté pour moi. Merci, merci, merci. Merci à tous. Le congrès diplomatique. Influence moins 30%. Régulation de l'eau, ce n'est pas passé. Ça, c'est cool. On a eu de la chance. Vu que le vote est passé, on est de nouveau en positif. On a eu vraiment de la chance. Merci, Maître Véreux. Maître Véreux a géré les votes d'une main de maître. Merci à lui encore. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Mais bon, on va quand même construire ici le bâtiment de prod. Ah non, le bureau de recrutement, on l'a déjà fait ici. Plutôt à Gunbat. Bureau de recrutement, c'est bientôt. C'est maintenant. C'est sûr que si je suis en pause, ça ne va pas monter très vite. Maître Enfoirose qui a géré les votes. Incroyable. Il a compté les votes. Vraiment, j'ai été l'Ukraine de l'Eurovision. Alors, ça, c'est fait. Donc, on y est bientôt. Encore 7 points pour le bureau de recrutement. On y est presque. Alors, presque. Hop là, c'est parti. Bureau de recrutement. Attendez. Ah oui, je peux. Quoi ? Il y a encore un combat ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Attendez. Est-ce qu'il y a ça aussi, là ? C'est chiant, ça. Main d'oeuvre. Moi, il me faut de la main d'oeuvre. Comment ça qu'on bat ? Ah oui, on leur pète la gueule. Ah, c'est deux unités de tir. Alors, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on se fait fortement d'EPS. Donc, barrez-vous de là, les gars. Voilà. Est-ce qu'ils vont me tirer là-dessus, là ? Ou ça va ? Ah, ils se font bien bolosser la tête, là. Parfait. On va pouvoir capturer ça. Et on a bien assez d'autorité. C'est incroyable. On est bien en eau. Niveau water. Niveau water. On est plutôt fine. Par contre, ouais, la main d'oeuvre, là, ça devient critique. Il va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose. On peut piller. Ah, j'ai pas assez d'autorité. Respecter mon autorité. Ok, on en aura bientôt. Non, j'ai pas joué à Northgard, moi. J'y n'ai pas joué. Le bâtiment ne se construit pas ? Comment ça ? Ah, mais oui. Merde. Ah ouais, je me suis raté tout à l'heure. J'ai cru que le clic était passé, mais pas du tout. Bientôt assez d'autorité. Respecter mon autorité, s'il vous plaît. C'est bientôt. C'est bientôt. Respecter mon autorité. Merci à tous. Alright. Bon. L'Empire Freemen s'étend, mesdames et messieurs. Mes ornithopteres... Tu veux pas checker ça, toi ? On our way. Voilà. Y'a quoi ici ? Non, mais viens, va checker ça. Examinez cette découverte. Récompense plus d'épices. Bien sûr. Et ça, je le check pas assez, en fait. Faut que je check un peu plus les endroits que j'explore avec mes ornithopteres. Genre là, je peux envoyer un ornithopter aussi, ici. Eh oui. Voilà, voilà, là-bas. Les ornithopteres, c'est grave important. J'en sers pas assez, en fait. Je vais en recruter un autre. Nous avons... Récupéré la... Run Lyon. Gisements de minerais. Ah, c'est bien, ça. Et là, c'est bien si je fais une usine. On va faire une usine, ici. Croyable. Parfait. On va aller prendre cette ville, aussi. Et Tuoppo, attendez, non. C'est quelle ville où j'avais demandé une extension de... Voilà. Extension du territoire. Ah oui. Et là, il faut faire une... Une usine de traitement. 128. Oula, l'argent ! L'argent. Alors, attendez. Lieu stratégique examiné. Ça augmente, bien sûr. Lieu stratégique examiné, ça augmente le place crête. Comment on court ? Ah oui, bien sûr. Oh, c'est la merde, par contre. Il y a les mecs qui me bombardent la gueule, là. Mais ça devrait le faire, je pense. Qu'est-ce qu'il se passe ? Construction achevée. Bien sûr. Opération ennemie détectée. Quoi ? La faction Maison Arkonen a lancé une opération contre vous. Marché fantôme. Eh bien, quoi ? Vol de 50 produits... Oh, mais c'est enculé. Il me vole de la thune ? Arkonen. Agent ennemi capturé. Chez. Ça, c'est bien, ça. C'est très, très bien. Bon, bah, les Arkonen, it's on. Vous allez capturer un agent de la faction Arkonen. Alors, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais de ce bouffe ? Alors, attendez. Par contre, je peux faire des trucs, là. J'ai pas mal de renseignements, là. J'en suis à 77. Non. Non, moi... Moi, mes ressources de renseignements, elles en sont où ? Rapport sur les pistes. Ah oui. Attends. C'est où, ma réserve de renseignements, là ? J'ai essayé de trouver ça. Ah, c'est ça, 122. Je suis pas mal. Je suis pas mal. Le jeu a l'air saut, quand même. Ouais, il faut garder l'œil partout, ouais, c'est clair. Il y a pas mal de trucs. Installation de sonde. Révèle la région et ses lieux. Ok. Empoisonnement des réserves. Puisse davantage dans les réserves et empêche la régénération des trous adverses. Sabotage de l'équipement. Réduit la puissance des unités ennemies dans la région. Ravitaillement. Marché fantôme. Ah, c'est ça qu'il a fait, le petit bazar. Oh, c'est rigolo, ça. Ouais, mais ça veut dire qu'il a déjà généré autant, lui. Il se met ultra bien. Araki, je suis niveau 2, du coup, maintenant. Il me faut d'autres agents. Terrible. Bon, on gagne, là. Je pense qu'on gagne. Je vais bientôt avoir un autre ornithopter. Niveau de la prod. Ouais, niveau... Hé, mais on est ultra bien, là, niveau des réserves, là. On peut y aller à fond, sur la Thunasse. Nous sommes prêts à l'invader. Oula. Nouveau conseil du Lansrad. Alors. Le soutien du Lansrad. Garde du Lansrad apparaîtront près des bases principales et resteront jusqu'à la fin de la résolution. Renseignement impériaux. La faction élue subit plus de 100% de chances de capturer un agent après la détection d'une opération. Ok. Marché contrôlé. La faction élue gagne. Bonus d'échange de l'épice auprès du chôme. 30%. Oh, c'est incroyable, ça. Il me faut ça. Il va falloir que je fasse appel à Maître Véreux. Mais le problème, c'est qu'on a peu d'influence. Et pas de vote. Ouais, mais c'est quoi, ça ? Les maisons mineures. Comment on fait pour convaincre les maisons mineures de voter pour nous ? Curieux, ça. Curieux de savoir, ça. Salut, Marcus. Merci, Démarreur, pour les 22 mois. Little Capu, 19 mois. Dimorex, merci pour les 17 mois. Neryx, 27 mois. Et Pumpkin, le props, in a prior. Tiedric et Akadok, merci encore pour les 10 gifts de sub. Je peux pas ? Dommage. Je me faisais une joie de converser avec eux. Alors, attendez. Que je fasse un peu le point, là. Où est-ce qu'on en est ? Le siege tabar, je peux rien faire. On est d'accord. Il me faut 1500 et 500. C'est énorme, là. Niveau thune, je suis complètement à la ramasse, niveau sous, là. Ambassade. C'est insane, les bâtiments qu'il y a ici. Et c'est à Tuoppo qu'il faudrait... Ouais, c'est à Tuoppo, vraiment, qu'il faudrait qu'il y ait encore... Bah oui, il touche que deux régions. Tuoppo, ça touche. Hache-Boo. Et Altar. Ça touche que deux régions, aussi. Gunbad, ça touche Dalkelen. Il y a cet endroit, il faudrait qu'on aille le scout. J'ai pas un... Ah, il est bien... Il est fini, normalement, là. Vas-y, va, scout ça, toi. Parce que j'avoue que... Pour faire le gros temple qui booste tout, c'est très cool, quoi. Après, en réalité... En vrai, le mieux, c'est HBou, hein. HBou, là, c'est bien. Temple de Shai-Hulud. Allons-y. On va en faire un, ici. Mon usine de minerais rares. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait ça. Oui, parce que ça, c'est... Usine de traitement. Usine de traitement... C'est ça. Voilà. Incroyable. Qu'est-ce qu'il se passe ? Combat en cours. Nouveau conseil. Le siège. Oui, nous avons capturé la zone. Par contre, là, ça va me coûter 123 pour l'annexion. Ouais, là, pour le coup, c'est comme Siv. Sinon, je peux piller. Est-ce que je pille ? C'est pas très sympa. Ah, j'ai une quête ! Les prêts chômes. Les combats des honnêtes aubert marchands souhaitent étendre son influence. Le combina. Ces représentants sont prêts à vous confier une belle somme d'argent dans ce but. Alors, céder de l'influence au chôme. Condition. Perdre 200 d'influence. Ok, le trade n'est pas ok. Augmenter la production d'épices. Exploiter un nouveau gisement d'épices. Obtenez 750 solari. Ah, mais j'en ai pas d'autres. Oh, attends, il y en a un ici. Ah, mais j'ai pas d'autres gisements d'épices. C'est la merde. Dans l'idéal, il faudrait que je chope ça. Ah, mais ça va me demander d'avoir beaucoup plus d'autorité. Mais le mieux, ce serait de faire ça. Ça nous file 750 solari. Parce que là, niveau gisement d'épices, on est un peu court, quoi. On est court sur pattes, là. Et il me faut 50 de main d'oeuvre pour avoir plus de... Ouais. Chaud, là. À droite, il y en a un. Il y en a un là, ouais. Ah, ah, no. Niveau 4. Guni, c'est niveau 3. C'est plus acceptable, mais c'est près des Arconen. C'est ça qui m'emmerde. Les Arconen, ils sont problématiques. Je pense que c'est plus safe si on est là-bas. Les Arconen... Regional Specialty. Ok. Merci. Pas trop ce que ça fait. Je vais aller me soigner, quand même. Bon. Niveau ça, on est bien. Service militaire. Coup de recrutement des unités baissé. Gratification à la guilde spatiale. Donc, alors, attends. Nouvelle construction achevée. Demande de communication. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Oh, ces gisements vous faisaient de l'œil et toutes mes excuses, je les ai cru abandonnées. C'est pourquoi je m'en suis saisi. Mais si ces ressources vous intéressent, je me ferai un plaisir de vous les fournir. Il parle de quelle ressource, lui ? Ça ? Oh, le bâtard. C'est ça qu'il vient de prendre. Oh, il dégoûte. L'épice. Il a volé l'épice. En fait, je crois que je vais juste... Ah ouais, mais c'est chiant. Je suis obligé de passer par là. Mais ça, j'aimerais bien pouvoir le posséder, mais je ne peux pas. Ah, je peux peut-être envoyer une sonde ici. J'ai une idée. Installation de sonde. Il ne me demande pas de sélectionner un truc ? Récupérer les objets de valeur. Hop là, 305. Ah ouais, c'est insane. En fait, il faut être ultra actif avec les ornidoptères. Je le fais tellement pas assez. Je le fais vraiment, vraiment pas assez. C'est grave. Ça charge la jose à droite et après, tu l'utilises quand tu veux. Ah, ça. Incroyable. D'accord. Je vais voir ce que ça fait de l'utiliser dans le désert, là. Le désert profond. Oh là, le raid. Oh non, l'airkonen ! Oh, cassez-vous ! Oh non. Euh... Est-ce que je peux faire des trémors ? Euh... Là, c'est un marteleur. Je peux pas ? À proximité de mes unités militaires. Je vais intervenir. C'est hors de question. En deux questions. Oh, ils vont gagner avant, je crois. Quoique. Pas sûr. Ah, le marteleur, c'est un transport de trou ? Ok. Ah. Ah. C'est un fail. C'est un fail, j'aurais pas dû faire ça. Oh, mais les troupes Harkonnen vont me défoncer, là. C'est sûr. Oh, ouais, c'est pas mal, là. Oh, je les ai défoncés. Les petits drones taux, là, on vient de les fumer. Oh, c'est génial. Oh, le move est incroyable. Je vais me temporiser. Prendre le contrôle. Attends, 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 mais il est vraiment en train de le capturer, là, par contre. Quoi ? Il l'a déjà ? Ouah ! Mais ils l'ont capturé en deux secondes, ça débecte. Mais par contre, c'est hors de question, hein. Voilà, merci à tous. Libérés. Délivrés. Voilà, c'est libéré. Merci à tous. Allez, rentre chez toi, Harkonnen. On va faire d'autres guerriers. C'est la guerre. C'est la guerre avec la Harkonnen, mesdames et messieurs, ça y est. Ça y est, c'est... It's on. Oh, it's on. Oh, it's on. Ouais, je vais faire ça, toi. Ready for patrol. Voilà. Toi, t'es inactive, c'est pas bien. C'est pas bien, j'aime pas ça, j'aime pas lire ça. Ouais, mais... Alors, attendez, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Pourquoi délivrer, c'est mieux occupé ? Ouais, mais je peux pas occuper, là, pour le moment. Oh ! Au secours. Euh... Ils sont tous en tipos. C'est perdu, les amis. Oh, c'est la merde. Bon, si tu t'abats, on en est où ? 50% ? Attendez, du coup... Du coup, là, marteleur. Marteleur. Oh, c'est incroyable, par contre. Ah, je peux aller... Je peux arriver que là. Tenez bon, les gars. Bon, c'est la merde. Ok, mon verre d'estable arrive. Dépêchez-vous ! Marteleur ? Marteleur ? Incroyable. Oh, putain. Dépêchez-vous. Maniez-vous, Lyon. Oh, ils sont tellement loin. Oh, c'est la merde. Merde, j'ai perdu une unité. Attendez, c'est la... Ouah, il y a tellement de trucs. Au secours. Euh, ouais. Siege détecter. Vous pouvez faire des échanges commerciaux avec un siege pour améliorer vos relations. Si vous venez à tisser la meilleure relation possible avec un siege dans votre territoire, vous pouvez conclure une alliance par le bien d'un agent. Incroyable. Et donc ça, c'est un siege. Ok. Échanger 10 O contre 1 d'autorité. Ouais, ouais. Vas-y. Euh... Lieu stratégique, oui, donné. Oui, donné. Donnez-moi. Donnez. Vote du conseil. Ah oui. Euh... Ouais. Mais alors, attendez. Les gardes du Landstrad, ils vont rester... Mais ils vont vraiment rester ou pas ? Renseignement impériaux. La faction subit. Attendez, on est d'accord que c'est mauvais, ça ? On va le mettre sur Arkonen. Faction, il lui gagne. Oui, bah, je vote pour moi, là. Échange d'épices amélioré. Bon, ça, on va, on s'en fout. Je pense que je vais voter pour les Atreides, histoire que les Atreides l'aillent pas les Arkonen. Euh... Allons-y. Très bien. Ok. Combat en cours. Oh, c'est la merde. Village assiégé. Oh, c'est la merde ! Oh, putain de cette merde. Oh, c'est la deux-mère. Oh, c'est la bonne grosse deux-mère, les amis. Euh... C'est complexe. C'est très complexe. Ce à quoi nous assistons, les amis, c'est complexe, actuellement, là. Oh, mes saboteurs, ils sont dans la merde. J'ai un, j'ai un, j'ai un, j'ai un, j'ai un verre des sables qui arrive. Wouah, ils prennent trop cher. Vite, vite, sauvez mes saboteurs ! Wouah, 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 l'intervention insane ! Intervention de fou. Intervention de fou. Wouah, insane. Là, ce qui vient de se passer, c'est fou. Bon, c'est la grosse merde, par contre, de l'autre côté, parce qu'on est en train de priendre ça, putain de merde. On a perdu Gunbat, ça dégoûte. Euh... Mais là, on... Le combat contre les Harkonnen est acharné, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Combat... Oui, je sais. Agence non affectée. Toi, va chez les Harkonnen. Casse-leur les couilles. Les Harkonnen, ça y est. On est vénère. Euh... Donc, ouais. Résultat des votes. Oh, les bâtards ! Ah, merde ! On s'est fait fumer ! Putain, ils ont voté pour nous, les enfoirés. Ouais ! La faction subit plus 100% de chance de capturer un agent après détection d'une opération. Mais ça débecte ! Et c'est Harkonnen qui ont eu ça ! Oh, c'est moi qui vais affronter ce truc-là. Oh, c'est les pires résultats possibles. Tempête des sables ? Comment ? Quoi ? Plus ça va, et plus c'est la merde ! La tempête des sables réduit la production de villages à proximité. Elles peuvent détruire des unités militaires, ornitoptères et moissonneuses. Les unités militaires peuvent trouver refus dans les villages. Oh, la vache. Ok, bah génial. Zubé, zubé. Zubé. Ok, bon, j'ai plus de martelaires par contre. Ça, c'est l'enfer. Et j'ai toujours pas assez d'autorité, ça me casse les burnes. Libérez le village. Allez, allez, vous régène à HB. Oula, oula. C'est quoi ça ? C'est des troupes ? Oh, putain. Oh, putain. Oh, c'est ça les gardes du Landstrad ? Oh, merde. Oh, putain. Les gardes du Landstrad, je crois que ça va être complexe. Elles sont là encore 19 jours. C'est long, hein. C'est long 19 jours quand même. Mais c'est vraiment des gamins, hein. Bon, par pitié. Alors, les gardes du Landstrad. Je sens qu'on va pas passer un bon moment. Je sens que globalement, ça va être un peu de la souffrance. Euh... Ah oui. Euh, à l'aide. C'est quand même en plein dans notre gueule, là. On est à moins, hein. Hein ? C'est complexe, non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, putain. On perd notre squad. Ah ouais. On se fait fumer, là. Ouais, le conseil de Landstrad, c'était pas très agréable. Ok. On a buté... On a buté le... Les gardes du conseil. Bon, bah, on reviendra, hein. On va leur faire. On se fait éclater la gueule. This is fine. This is not fine. Qu'est-ce qu'il se passe ? Six détectés, oui, on a vu. Tempête détectée, oui. Demande d'échange, connard. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que je lui file quoi ? 617 ? Attends, on a 1200 de plascretes ? Oh la vache. Il veut que je lui enfile 600, et en échange, il me donne des renseignements, de l'influence, de l'épice. Oh non, mais dégage. Oh, on a tellement de plascretes, mais il faut faire des bâtiments, là. Attendez, mais on peut peut-être faire des bâtiments dans mon... C'est-ce que tu t'abas ? Il faut 1500 d'argent. C'est cher, quand même. Comment on peut faire, là ? Les immes de plascretes. On a déjà fait ça. Bon, alors, attendez. Il faut aller à nos. Il faut y aller. Il faut récupérer ça. Bon, allez. On va soigner nos troupes. Le problème, c'est... Le problème, c'est réellement que... Bah, en fait, on se fait fumax sur tous les plans, là. J'ai rien fait en politique. Centre de maintenance. Silo à épices. Les villages alliés obtiennent une augmentation de production d'épices. Ah ouais, mais le problème, c'est que... C'est plus ici qu'il faudrait le faire. Voilà. Si l'eau à épices, ici, ça aurait plus de sens. Il y a aussi le tabar, mais le... Et à... Ici, aussi. Voilà. Ça augmentera ma prod d'épices, au moins, quoi. Mais... Mais... Putain, il me saoule, les Rekkonen, là. Ils m'ont mis dans la sauce. C'est mieux de voir le film avant de jouer au jeu. T'as pas besoin de voir le film avant de jouer au jeu. Mais t'auras les refs. Ça qui est plus. Et les Atreides, ce serait bien qu'on soit alliés. Mais du coup, on est par défaut, au témoin d'un doute, on est par défaut ennemi avec Louis et aux autres joueurs. On n'est pas alliés. Moi, j'aimerais bien qu'on soit alliés. Ce serait sympa qu'on soit alliés. On va augmenter. On va réduire le coût d'entretien. Oui, c'est guerre totale. Ah ouais. C'est open war. All right. Piège avant. Ah ouais, ça c'est... Ouais, c'est vrai que c'est fort. Connaissance, production... On va faire le bureau de recrutement pour avoir plus de main d'oeuvre, quand même. Et ici, j'ai rien du tout aussi. Centre de maintenance. On va faire le temple du Shia Lugou. Parce qu'on va aller reprendre Gunbat. Quand même. C'est intolérable. On va recruter une nouvelle escouade de guerriers. Niveau de la taxe, on est comment là ? Renseignement impériaux. Ah oui, c'est la merde, mais tranquille. Acheter le silence. Le silence de la guilde spatiale a été acheté. Ah oui, donc les taxes, ça va mieux. On a toujours cette quête. On a deux jours pour cette quête. Oh, c'est pas fun. Et c'est quoi l'autre alternative ? Ah oui, l'influence. Ah, c'est perdu. Qui est là ? Un Talbat, on ne l'a pas pris du coup. Et niveau... Là, niveau autorité, par contre, on a assez pour capturer une nouvelle ville. Il faudrait que je recrute, en fait, des miliciens, je pense. Mais ça coûte vraiment cher, par contre. Ah non ! Hein ? Qu'est-ce que quoi ? Agent ennemi en fuite. Comment je vois ça ? Pourquoi ils me mettent cette notif ? Un agent à capturer, à échapper à votre vigilance. Mais en fait... Ah, la sonde aussi. On n'a pas checké la sonde, là. Voilà, je voulais mettre une sonde ici. Je croyais qu'il y avait des trucs éventuellement cachés, mais non, il n'y a vraiment rien ici. D'accord, c'est noté. C'est compris. Compris. Bien pris. On ne les voit pas, les agents ennemi prisonniers ? D'accord, ok. Ça donne quoi, du coup, ce jeu ? C'est très sympa. Et puis, ce n'est pas si galère que ça à prendre en main, je trouve. C'est assez là-dessus. C'est plutôt propre. Unité hostile. Ah non, mais foutez-moi la paix, par contre. Ça suffit, les conneries, là. Qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Les ferrailleurs, là. Non, mais par contre, c'est hors de question que je me laisse faire par les bédouins du désert. Ça va me foutre la paix, maintenant. Je ne vais pas me faire emmerder par les Harkonnen et les contrebandiers en même temps, là. Ah, et les attraits, ils sont là. Oh, ok. Ah ! Ah ! Ça fait beaucoup d'unité, quand même. Ah, c'est bien. On a le sitch qui nous aide. Ah, ça fait quand même beaucoup d'unité. Putain, tous les fufus qu'ils avaient. C'est enfer. Bon, c'est gagné. On les détruit tous, là. Mais c'est moi. Ah, ça bat en retraite. Ça bat en retraite. Mais c'est perdu, mon avis. Putain, les contrebandiers, là. Les pires, hein. Je ne peux pas me foutre la paix, hein. Ah, il faut qu'on aille prendre Gun Battle. Bon, j'ai recruté des miliciens. Mais je pense qu'il faudrait que j'ai des miliciens aussi, ici. En plus, ça ne coûte pas très cher. J'en fais pas depuis le début, mais il faut que j'en fasse. Ah, j'ai plus de thunes. Ah, il faut de la main d'oeuvre. Quel enfer. Là, je vais voir assez. Ok, qu'est-ce qu'il se passe ? Nouveau conseil du Landstrad. Mais je n'ai pas assez d'influence, moi. C'est une Qatar. 100% de perte de réputation auprès du Landstrad pour toute action visant d'autres factions. Comité de surveillance. Bah, yes. Coût d'entretien en main d'oeuvre, plus 30%. Coût de recrutement des unités, plus 100%. Ok. Je ne sais pas pourquoi, je sens que je vais tout prendre dans la gueule. Attends que l'Archonade arrive. Ah oui, l'Archonade, ça va faire bizarre. Je pense que je vais voir flou un peu quand l'Archonade vont passer. Bon, ce qui est bien, c'est que Talbat là est neutre. Donc pour le moment, ils sont chill. Hein ? Ah, oui, je suis en combat là. Il faut l'aider, par contre. Ah, ils sont fufus maintenant, leurs orniveaux top terre. Alors, attendez. Est-ce que j'ai d'autres orniveaux top terre à checker, là ? Ah oui, en effet. On va attendre qu'ils finissent ça. Pour voir si c'est un truc intéressant à checker. L'OSD du jeu a l'air dingue. L'OSD est plutôt pas mal, ouais. Ils ont des moissonneurs. Ils ont des moissonneurs. Ah, c'est une ville cachée, ça. Ça, c'est un... Ok. Et là... Voilà. Combat en cours. Verne et sable détecté. Let's go. Vite. Ça va. Par contre, j'espère vraiment pas qu'on va se faire envahir par les Harkonnen. Parce que là, à mon avis, ça va être chaud s'ils viennent. Ça va être très chaud. Ça va être très, très chaud. Oh, putain. C'est quoi, ça ? C'est un raid ? Ah, mais ils vont aller raid les Harkonnen ? Ah, ça, c'est la bonne nouvelle, ça. Alors, siège en cours. C'est gagné. Paf. C'est à nous. Ok. Par contre, niveau autorité, je suis à... Alors, anneau, ça va me coûter cher quand j'aurai annexé ça, je pense. Mieux stratégique, donné. Donnez-moi. Stratégique. Donnez-moi. 300 balles. Pour moi prendre. Oh, ça se bagarre. Ok. C'est vraiment bien, ça, d'aller choper ces trucs-là. Ça te donne de plus de boost. C'est insane. C'est trop important de toujours check, en fait, ce qu'il y a de dispo. Nouveau village contrôlé. Gunbat. Nice. Nice. Et ça, il faut faire une usine de cellules à carburant. J'en ai pas fait encore, je crois. Usine de cellules à carburant. Usine de cellules à carburant. Je sais pas où ça se fait, ça. On va faire un truc d'eau dans le goût. Et là, il faut aller à Anneau, là. Et ce serait bien aussi que je recrute d'autres guys. Alors, le vote. Alors, le vote. Comité de surveillance. Bah, là, elle reconnaît, évidemment. Droit du travail. Coup d'entretien en main d'oeuvre, plus 30%. Ah non, ah non. À part pitié, non. Coup de recrutement des unités. Ah, à part pitié, non. Le pire, je pense que c'est ça. Mais j'ai zéro. Putain, c'est terrible. On est des clodos, les freemen. Le conseil, il s'en fout de nous. Yo strategy. Donnez-moi l'argent. Merci à tous. Pardonnez-moi, mais auriez-vous une bonne raison de laisser votre territoire sans défense ? Comptez sur moi pour apporter à votre peuple l'aide qu'il réclame en l'envahissant. Mais quel bâtard. Putain, mais il se fout de ma gueule en plus, cet enfoiré. C'est quoi ça ? C'est quoi ce symbole ? On sait ? Putain, mais il dégoûte. Par contre... Je vais peut-être envoyer des troupes là-bas, en fait. Saboteur, ressources manquantes. Quoi ? Aller, on engage au corps à corps. Ok. Par contre, par pitié, les harkonnets ne m'attaquaient pas. Je me fais raid ? Comment ça, je me fais raid ? Ah, lui, il se fait raid ? Ah oui, et c'est fini, quoi. Ok. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. C'est quoi, ça ? Unité militaire pour monter de l'hégémonie. Putain, il n'y a pas d'autres trucs cools à découvrir, là. Vers d'estapes détectées. Au secours. Ce sera bien que je ne perde pas d'unité, là, sur ça. Heureusement que l'IA est un peu con, là-dessus, donc c'est cool. Let's go. Combien ? Il faut 130... Il faut de l'eau ! Mais je crois que j'ai lancé un bâtiment de production d'eau, non ? Il me semble. Il me semble que j'avais lancé un bâtiment... Oh, putain. Ah, ça y est, ils se font attaquer. Par les gardes du Landstrad. Dans deux jours, ils se barrent. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Dans deux jours, ils se cassent. Topo. Gunbat, on a fait l'eau. Ah, bah, ça y est, je peux. Voilà. Nickel, on va avoir la nouvelle... La nouvelle source d'épices. Ça, c'est la très, très bonne nouvelle. Mais par contre, il va falloir qu'on envoie nos troupes protégées. Je vous le dis, ça va être la merde, sinon. Je crois que je vais upgrade la taille de ce truc. On est à 870, niveau classe crête. On est quand même bien. Ça, ça va bientôt être capturé. Fin de CDD dans deux jours, ouais, pour eux, c'est ça. Attendez, on est bien en réserve d'épices. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Niveau épices, on est large, bien. Niveau épices, on est plutôt, plutôt bien. Le vote, ça a donné quoi ? Ah oui, non, c'est ce que j'ai voté. Le vote prend fin dans un jour. Ça y est, on a capturé ça. Bâtiment, ça part sur un collecteur d'épices. Let's go, les amis. Let's go, en fait. Bon, on est bien, là. On est pas mal. Les marteleurs, comment ça se régène ? Parce que là, j'en ai plus. J'aimerais bien en retrouver. Bon, je vais envoyer les renforts là-bas. Il faut absolument, il faut vraiment à tout prix qu'on ait des renforts. Bon, en tout cas, malgré l'absence d'un tuto, le tuto est plutôt léger. Et je dois dire que ça se passe plutôt bien, même avec un tuto léger. Voilà, attendez. Ils vont disparaître avant la fin. MDR. Regardez les cons. Regardez les cons. Ils vont disparaître avant d'avoir pris le village. Regardez ça. C'est magnifique. Adieu, les gardes. Allez, fin de stage. La fin du stage. À partir de 5K hégémonie. Ah, ok, là, je suis à 3500. Ah, mais je suis pas si mal que ça dans la game. Je suis troisième, je suis pas dernier. Ah, mais les Harkonnen sont en PLS, niveau score. Moi qui pensais qu'ils étaient trop forts, mais pas du tout, en fait. Tranquille, ça va ? Is it ok ? Allez, là. Les miliciens. Faut que les miliciens... Suisent là. Les miliciens seront là à temps, je pense. Non, il faut que j'internie avant. Il faut que j'internie avant. Non, c'est bon, les miliciens... Ils ont bloqué ! Ils ont bloqué la prod de miliciens, dernière minute ! Dernière seconde, production de miliciens bloqués, j'ai envie de canner ! Ça déveste ! Les miliciens qui sortent pas à, genre, une frame. Je suis outré. Par contre... Quoi ? Oui, je sais. Comment on court, oui. Gratification de la guilde spatiale acquittée. Oui. Oui, on a payé, oui. Les cons, on a payé. Et du coup, c'est combien la prochaine ? Ah, les bâtards, ils m'ont visé. Si je détectais... Mais alors, pourquoi j'ai ça encore, là ? Échanger 10 d'eau contre 1 d'autorité. Former une alliance. Il faut que j'ai 100 de relations. Pour le moment, j'ai quoi ? J'ai 8 ? Non, c'est le nombre d'unités, ça. Enfin, ça, je comprends pas trop comment ça marche. Ah non, je suis à 69. C'est pas mal. Voulez-vous vraiment mettre fin ? Non. Non, surtout pas. J'aimerais bien trouver d'autres sièges. Mais attends, mais ça, c'est pas un siège. Non, ça, c'est juste une ville de Clodo. Regarde la valeur de l'épice auprès de Chôme a baissé pendant la période. Ah, d'accord. C'est pas là où il faut changer la jauge, justement ? Et stacker plus dans les réserves ? Probablement. Probablement. Le truc, c'est que je t'avoue que je débute là. Donc, je pense qu'en effet, quand t'es chaud au jeu, tu regardes ça tout le temps. Bon, ça devrait aller ici. Je l'espère. Ah, c'est pas mal ce qu'on a fait là. On est face-fight au corps à corps, du coup, il servait à rien. Ah, nice. On a le... Ah, il nous faut de la main d'oeuvre. C'est un vrai problème, la main d'oeuvre, par contre. C'est un vrai souci. Oh, shit ! Parfait. Merci, le verre des sables. Les freemen qui se font carry par le verre des sables, c'est bon. Le vrai gameplay freemen, les amis. Production de main d'oeuvre, 6. Bon, il faut que je fasse plus de main d'oeuvre, là. Faut que je trouve un moyen d'en faire plus. Ah bah voilà, là, on va en faire plus. Bliette ? We will help if we can. Vas-y, allez là-bas. Ah, là, par contre. Oh, ça se bagarre ici, ça se bagarre fort. We will look there. Euh, bah, vous, allez, checker. As fast as I can. Parce qu'en fait, il y a des trucs qui spawnent de temps en temps, quoi. C'est ça l'intérêt, en fait. Ah, mais il y a même un truc là, checker. On va créer un autre ornithopter. Je peux pas faire d'autres saboteurs. Parce qu'il me faut... Alors, les grades, c'est quoi les grades ? Les chevrons jaunes, c'est quoi ? C'est la limite de population ? Je me demande ce que c'est. Vieux stratégie examinée. Paf. Euh... Ah, recherche d'avancée. Ah, on a le lobby économique. Ça, c'est bien, ça. Production de solarier augmentée, ingénieur avancé pour les villages, avec un... Et en... Construire un bâtiment sur un emplacement supplémentaire. Production de place crête plus... Non, mais là, on va aller chercher le réseau de renseignements. Ah, pour avoir plus d'agents, là. Ça peut être rigolant. Mais pourquoi ça reste, ça ? Si je détectais... On est à 81. On va bientôt pouvoir les recruter, potentiellement. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est bleu, ici. Donc, je vois pas trop pourquoi ça reste bleu. À droite, militaire, en bas, à droite. Ah, c'est ça. C'est la limite de population, en fait. Point de commandement. Alors, comment je peux en avoir plus ? Par le biais des avancées militaires. Ah ! Il faut que je fasse des avancées militaires. Point de commandement, plus 8. On va peut-être plutôt aller chercher ça. Voilà, on va aller chercher ça, plutôt. Euh... Ok. Et les Marteleurs, ça va se régène quand je serai à 5 000. D'accord. Conseil de Landstrat, du coup... Bon, voilà, c'est la bite. Ça ne change pas. Le réseau, on en est là. Et l'espionnage... Est-ce que j'ai besoin encore de monter ici, là ? Là, on est à 359. On est quand même pas mal. Sabotage de l'équipement. Alors, là, il me faut une infiltration de la guilde spatiale. Pour le réveillitaillement. Pour le marché fantôme, il me faut une infiltration de Landstrat. Ok. Donc là, il va falloir que je place des gens ailleurs. Arrakis, en fait, c'est bon. J'ai assez mis de gens à droite, à gauche. Je comprends. Je comprends, je comprends. Et on peut faire un sabotage de l'équipement. Ça, par contre, ça pourrait être grave fort. Je vais lancer une recherche pour en avoir un de dispo. Comme ça, on pourra nerf les unités Arkonen qu'on pourra éventuellement croiser. Mais alors, du coup, ça sert à quoi d'avoir des agents chez Arkonen ? On a des pouvoirs qu'on peut faire contre eux, du coup ? Directement ? Cellule d'infiltration. Organiser l'assassinat du leader de la faction. Incroyable ! Ah oui. D'accord, c'est balèze, ça. Ok. On va aller capturer ça. Normalement, ça devrait aller. Ils ont deux unités à distance. Merf leurs dégâts, du coup. Idéal. C'est un peu buggé, par contre, les assassinats. Ah ouais ? Écoutez, on verra. Ah non. J'ai cru qu'il allait me prendre ma ressource, ce petit bâtard. J'aimerais bien avoir assez d'argent pour ça, là. Mais pour le moment, niveau thune, c'est pas ça. C'est compliqué. Bon, j'ai 767 de place crête. Ça serait peut-être temps d'acheter d'autres trucs, quoi. Ça serait bien un bouton pour cycle toutes les villes que t'as, là. Histoire de plus facilement construire des trucs. Gunbat, on peut faire autre chose. Gunbat... Sources d'énergie géothermique. Usine de cellules à carburant. Mais alors ça, où est-ce qu'on les fait, en fait ? Usine de traitement. Ça, j'ai pas bien compris. Vous savez comment on fait les usines de cellules de carburant ? Ah, les Fremen Osef des cellules. Donc, grotte cérémonielle. On va faire ça. Ça nerf mon épice, mais bon, écoutez, revoir. Là, je peux amener du monde. On va faire... La manœuvre. Ah, on est en bout de map, là ? Ah, c'est incroyable, la zone où on est, en fait. C'est exceptionnel, cet endroit, là. Pour que quelqu'un vienne m'emmerder ici, c'est... Il faut qu'il soit d'Ether. Alors, attendez. Siege détecté. Un autre siege. Incroyable. Échanger 10 eaux contre 10 plascret. Ok, ça se bagarre bien, là. Ok. Comment on court ? Mission accomplie. Mission accomplie ? Ah oui, pour le sabotage. On l'a. Maintenant, on va aller... On va commencer à espionner ailleurs. Ok. On va faire ça quand il y en aura vraiment besoin. Nouveau conseil. Coup d'entretien en place crête, moins... Plus 30%. Garde du Landstrad. Juge du conseil. Contrôles architecturaux. La faction élue gagne. La base principale est affectée par les contrôles architecturaux. Plus 100% de dégâts subis. Ne peut pas attaquer. Coup de construction des bâtiments, moins 20%. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quand tu sais que tu es safe, quoi. Lieux stratégiques examinés. Euh, oui. Tenez-moi. Et eux, du coup... Euh... Non, on ne met pas fin à nos échanges. On est à moins 19 avec eux, actuellement. Et là, ici, on est à 99. On va bientôt être à 100. C'est incroyable. On va se mettre bien avec eux, là. Lui, ils sont en train de traverser le désert. Ils galèrent un petit peu. Et par contre, là, je vois la jauge du déder qui descend de fou. Euh... J'imagine, avec les autres factions, ça doit être un cauchemar. Juste le temps de passer pour dire que c'est un très bon titre de stream. Ce n'est pas de moi. La faction fraîchement éliminée peut encore voter sur un dernier vote et peut faire perdre des games à cause de ça. Car ils prennent une charte et la loquent pour le reste de la game. Ah ouais ? Putain. L'infiltration des factions decay. Fais gaffe. Comment ça, ça decay ? Que veux-tu dire ? Ah oui, résistance à l'infiltration moins 10. Donc, elle, ça ne sert à rien, là. Bon, bah, on va... On va la mettre là, alors. Parce que là, eux, ça continue de... Ah oui, infiltration des factions, il faut rester dessus, quoi. Ok. Ok, donc ça, c'est capturé. Ça va me coûter 100... Ah, il me faut de l'eau. I need water. Water. We require water. Have some more water. Thank you. Euh... Le fait que je suis freemen, peut-être, non ? Je ne sais pas trop. Tu as la place pour mettre des gens dans une moissonneuse ? Mais comment je fais ? Ah, les freemen n'ont pas de moissonneuse. Eh oui, oui, oui. C'est le lore. C'est lore-friendly. I see. 94, on va bientôt pouvoir annexer ça. Attendez, en plus, ils ont un truc d'épices. C'est incroyable. Attendez, mais non. Mais attends. Mais non, ça appartient à qui, ça ? Attendez. Le siege, là. Oui, le siege, c'est ce qui est planqué. Oui, c'est ce qui est planqué dans la caverne. Bon, on va voir. On va voir quand je vois assez. Allez, explore automatiquement, frérot. Est-ce que j'ai des trucs à explorer ? Not really. Ah, c'est... Euh... Non. Ah, si. Là-bas. Oh, lui, il est en train d'explorer, tranquille. Euh... Un autre bureau de recrutement, par pitié. Du coup, on est à 200... Ah oui, il nous faut de l'eau. On attend la construction du truc d'eau. L'ennemi peut tirer sur les tentes de récolte et les détruire, je suppose. Il y a de grandes chances, ouais. Il y a de grandes chances. Et moi, je peux probablement attaquer sa moissonneuse, en vrai. Je me dis, là. Il peut peut-être l'emmerder, là. Lui t'aie une crotte de nez, là. Bon, l'eau, c'est quand, là ? J'ai lancé une construction d'un truc d'eau, là, non ? Ah, je n'ai plus assez de place crête. Merci pour ça. Construction achevée. Ça y est, on a le truc de l'eau. Eh bien. On ne peut pas ? Ah, si, c'est bon. J'ai cru que l'icône était grisée. C'était beau, oui. Nouveau conseil. Euh, oui. Oui, mais c'est ça, on ne peut pas encore voter. Bon, ça va pas. Alors. Ah, bah, d'accord. En réalité, pourquoi pas ? Ça ne me gêne pas qu'il y ait les contrôles architecturaux. Sauf si je me fais attaquer, évidemment. Mais par contre, les Harkonnen fous le garde du Landstrad. Quel enfer. Harkonnen, au niveau militaire, ils vont être relou. Du coup, là, normalement, ça coûte moins cher, les bâtiments. Bah. Merde, alors, je croyais que ça me coûterait moins cher. C'est quoi, ce bordel ? Nouveau village contrôlé. Let's go. Euh, let's go. Usine de place crête. Centre de maintenance. On va commencer avec un centre de maintenance. Arrakis is our home. We will help, if we can. On est où sur les recherches ? Les recherches, ça avance tranquillou. Ça va. Tu peux pas attaquer les moissonneuses. Par contre, tu peux viser les bâtiments quand tu attaques un fief. Et donc, si tu détruis une usine d'épices, la moissonneuse disparaît. D'accord. Très bien, très bien. Liette. Ok. Destruction achevée. Ah, on va pouvoir acheter plus de monde. Toujours plus d'épices. Mass épices. On a un nouvel agent. Incroyable. Bah, en vrai, au Landstrad, ça nous fera plus de... En même temps, on a besoin de thunes. Non, mais on a besoin de thunes, là. Il nous faut de la thune. Le plus important, c'est d'avoir de la thune, là. Là, c'est pas tolérable. Voile de sable. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Les unités militaires alliées sont camouflées pendant deux jours. Ok. Cessez le feu. Interroît empêche les combats. Interroît les hostilités dans la région ciblée pendant deux jours. Ah, c'est marrant, ça. Ça coûte 200 balles, par contre. Bon, c'est cher. C'est très, très cher. Ok. On va voir. Opération Votre Encontre. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils m'emmerdent, là, eux, là ? Marché fantôme. À cause des Arconnènes, encore, ça, non ? Marché fantôme lancé à mon Encontre. On sait qui a lancé ça ? Je ne sais pas. Putain, il s'attaque à ma grosse production d'épices, quoi, en plus. Les salauds. Une bande de salauds. Allez, on... Plus de workers. Ok, on est pas mal niveau production d'épices, là, quand même. Il me faut... Au secours. On n'a plus d'argent. Attends. Le raid, il va où, là ? Le raid va chez nous, ou pas ? Bonjour à tous. Bonjour. Ah non, il va chez eux. Oh, c'est parfait. C'est parfait, ils vont se faire fumer. Alors, attendez. Du coup, eux, j'avais oublié. Donc là, on est à 100, là. Moins fréquente, possibilité commerciale accrue. T1 d'entraînement. Former une alliance. T1 d'entraînement. Donc là, là, j'ai fait une alliance avec eux. Ça fait le coût de formation des unités, moins 50%. Dispose de troupes d'élite particulièrement bien entraînées. Ce qui les rend particulièrement efficaces dans sa région. Mais du coup, je peux créer des unités ici ? Je ne comprends pas. Pourquoi le bail ? Ou c'est juste que ça me fait un buff sur mes... Par contre, c'est insane les buffs que ça te donne. C'est ça que je n'arrive pas trop à comprendre. C'est genre un bonus sur toutes mes unités quand je les crée ? Oui, c'est fort. Et ça, ça me fera quoi ? Les médiciens obtiennent plus de puissance et de points de vie. Flambeau de la révolution. Allez, Brithion. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça, putain. Ça me permet d'avoir de la défense... Oh, quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non, laissez-moi tranquille. Bon, j'ai deux unités qui tiennent. J'ai des miliciens. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On a 4700 d'hégémonie. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça va peut-être pas le faire parce qu'il doit y avoir des unités fufus. Donc, à l'aide. J'entends les bruits de poids en plus des unités fufus. Au secours. Eh, des miliciens ? Ils sortent un jour ? Ah bah merci. Je comprends rien. Ah, on peut pas contrôler les miliciens. Ah oui. C'est chiant, ça. C'est la merde. Quoi ? Ils sont retournés vers moi, les salauds. Putain, on s'est fait fumer les miliciens. Mon brain. Non, laissez-moi. Par pitié. Arrêtez. Laissez-moi tranquille. On peut les kite avec le missile du Sitch. Ils m'ont pas suivi. Mon plan a échoué. Heureusement que les guerriers Freemans, c'est sur balèze. Ça, ça me rappelle cette scène trop stylée de Vision dans le film, là. Oula. Il y a des troupes, là. Ça me plaît pas, ça. J'aime pas ça. J'aime pas les troupes. Oh, mercenaires. Lorsqu'une unité à proximité meurt en combat, gagne de la puissance. Mais mercenaires, ça doit être balèze, non ? Ah, mais coup d'entretien, c'est hardcore. On peut essayer. On peut essayer pour voir ce que ça donne. Oh, comme ça, se recrute vite. C'est bon, là ? Oh, on gagne pas, là, hein. C'est perdu, là, hein. Barrez-vous, hein. Barrez-vous, hein. Ouais, j'ai pas peur. C'est bon ? Ah, c'est bon, on se heal. Euh, vite. Recrutez... Non, arrêtez de courir, bande de cons ! C'est bon, ils battent en retraite. Ah, au secours. Complexe, hein. On était où ? Unité hostile. J'ai vu. Si je détectais, on les a tous les deux. 28 ici, c'est pas mal. Oh là là, les troupes Arconen, au secours. Il me faut d'autres saboteurs, hein. Ils vont arriver vite. Heureusement que je suis que contre Arconen, hein. Parce que sinon, ce serait vite le zbole. Une armée de snipe saboteurs, c'est fort aussi. Bah, je pense que saboteurs, c'est pas mal, ouais. Surtout que tu peux en avoir vraiment beaucoup. En plus, je viens de voir qu'il coûtait beaucoup moins... En population. Oh, quel enfer ! Ça va être chaud. Les amis, ça va être complet, ça. Et ils sont toujours obligés de spawn à la capitale ? Ah, attendez, je vais faire ça. Saboteur l'équipement. Ils ont eu un buff de dégâts, là. Attends, ils ont eu quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Désorientation. Drogue de combat. Moins 100% de points de vie. Vos unités ne peuvent pas mourir en combat pendant la durée indiquée ! A l'aide ? Quelle horreur. Quelle horreur. Ça dure combien de temps encore, les drogues de combat, là ? Fumez-les ! Fumez-les ! Let's go. Ah non, mais par contre, je ne déconne pas. Fumez-les ! Ah, moi, je les laisse passer aux îles, hein. Terminace, il est, ça dégage. C'est fort, les mercenaires, putain, ça rigole zéro. Oula. J'ai peut-être... La contre-attaque est peut-être un peu énervée. Alors, attendez. D'accord, c'est le seul combat qu'il y a, là. Putain, ils vont où ? Ok, ils vont là-bas, ça va. Attendez. Ce serait peut-être bien de... De nouveaux... Ah, je ne peux pas le reprendre. Niveau insuffisant. Ah, il faut que je fasse de l'infiltration d'Arrakis pour ça. Vas-y, va là. Normalement, je peux direct, là. Voilà, sabotage de l'équipement. Merci à tous. Oula, oula, les troupes. Voilà, qui ? Cassez-vous. Cassez-vous, c'est la merde. Cassez-vous, les troupes qui arrivent, elles font peur, là. Barrez-vous de là, les mecs. Euh, on a les miliciens qui viennent de Pop. On va faire un... Attendez, base militaire. Les unités militaires dans la région et les régions voisines obtiennent plus de puissance. Ah, c'est oui, hein. Base militaire. Talbat, ce sera notre... Notre fer de lance dans la défense contre Arkonen. Ouais, des fois, le passfinding galère un peu, ouais, ça c'est clair. On en est où, du côté de l'augmentation des points de commandement ? Ah, commandement au sol. Plus 8 points de commandement. Ça, ça va faire du bien. Ça va faire beaucoup de bien. On est à 5300 d'hégémonie. Et du coup, mes marteleurs se régènent. Incroyable. Euh, tempête. J'adore. Super. J'adore ma vie. On va augmenter ça. Est-ce que je peux faire des trucs intéressants ? Usine de place crête. Centre de maintenance. Parce qu'attendez, ça, ça coûte combien ? Ah oui, on voit les coûts d'entretien. Ouais, bah, un petit centre de maintenance, ça coûte toujours bien, je pense. On va déconomiser un petit peu de cut les coûts. Euh... Putain, du coup, euh... J'aimerais bien mettre la main sur cette région, quand même. Ce serait cool, hein. Ce serait une belle victoire pour les Fremen, mesdames et messieurs. Salut, Vras. Cette découverte Spice Wars, ça se passe bien. Ouais, de ouf. C'est vraiment sympa. J'aime bien. J'aime bien. C'est cool. C'est très cool. Euh... Les mercenaires... Les mercenaires Fremen, ça m'a l'air vraiment pas mal. En fait, c'est juste que... Quand il y a des morts, ils sont buffés, quoi. Faut qu'il y ait quand même des morts, hein. C'est ça, le truc. C'est une unité qui est belle. Alors, tiens, mais du côté des ornithopters. Ah bah... Chic. Ah, Arrakin, c'est là. D'accord. Euh... Là, on a aussi... Est-ce qu'il a détecté des trucs à checker ? Ouais. Et là... Ah ouais, bien sûr. Attends, on finit ça, quand même. Oh, une belle ville. Très cool, les petites villes que tu découvres dans le désert, comme ça. Très bien. Bon, ils ont quoi comme troupe, du coup ? Soldats... Gunny... Ah non, c'est une raffinerie, ça. Artificier... Commando. Parce qu'une unité de proximité meurt. Ah, mais c'est comme les mercenaires, les commandos. Donc, il faut les focus en premier. En gros. Si je comprends bien. Vas-y, on va les fumer. On va fumer les commandos en premier. Let's go. Frémen au combat. Parlant de la capitale, il faudrait la check. La capitale. Bah ouais, mais il n'y a rien. En fait, le problème de la capitale, là, c'est que... Tout coûte trop cher, en fait. Tout coûte trop cher, les potes. Il me reste combien de temps ? 20 jours pour payer. Ça va, on sera bien. Tout coûte trop cher. Genre, j'ai jamais assez... Ah, mais là, par contre, j'ai la réduction des coûts. 1200. Ce serait bien, quand même, qu'on y arrive. Qu'est-ce que quoi ? Oui, le stratégique. Ah, donner de l'argent. 321. Eh, si on trouve des bons trucs, là, ça peut le faire. Euh... Hop. Oula. Tempête de sable. Détecté. Comment en cours ? Fumez-moi les commandos. Commando en prior. Regardez, ils essaient de fuir. Ils essaient de fuir. C'est mort. C'est mort. Ça s'enfuit pas, ça. Ça, ça se fume. Let's go. On les défonce. On les défonce. Ils savent pas quoi faire, là, les Arkonen. On est trop forts. En plus, on a la base militaire à côté qui booste... Qui booste nos troupes. Je me demande si... Puissance de l'unité, 5%. Mais non, ça, c'est un bonus à toutes mes unités. Je comprends pas. Là, ça précise. Puissance de l'unité, plus 5%. Tout bon stratège, c'est qu'il faut choisir avec soin le terrain pour lequel se battre. Non, c'est juste la puissance des unités sur ce terrain, j'imagine. Salut, Lincus. C'est ici les épices. Merci de m'accompagner pendant la session carton. Ah oui, c'est le... Time for carton pour Lincus. Centre de recherche. Batterie de missile. Ah, la batterie de missile, on peut la foutre. Ah ouais. Gigaforce, une petite batterie de missile bien placée, là. S'il y a genre... Après, bon, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment utile. Véros de recrutement, histoire d'avoir toujours plus de main-d'oeuvre. En vrai, de la main-d'oeuvre, je suis bien, là. À toutes, oui, sinon ça serait précisé. Ah, c'est à toutes ? Ah, mais si c'est à toutes, c'est incroyable. Non, mais on va le faire, alors. Gros de sacrificiel direct. Allez, fumez les troupes. Allez, attaquez la ville. Oula, oula. Les verres des sables, là. J'ai pas fait gaffe. Laissez-les. Laissez-les. Verres des sables à proximité. Ça va le faire ou c'est la merde, là ? C'est un peu la merde, je crois. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vote du conseil. Faction élue gagne moins 50% coût de construction des bâtiments. On a 123 votes. En vrai, on peut peut-être jouer un truc, là. Puissance de l'unité moins 30%. Non, rejeter. Rejeter. Par contre, bourrez les votes. On bourre les votes. Pour pouvoir construire plein de bâtiments. Ça va être incroyable. C'est une bonne idée, le fait que les frais men, enfin, que quand tu te battes, ça foute le zbeul et qu'il y ait des vrais risques. Des vrais risques de réveiller les verres des sables. Enfin, ils tiennent bien, là. Ils tiennent bien, mais... Oh là, oh là, oh là, oh là, les trous. Oh là. Oh, c'est la merde. J'aurais peut-être dû faire une tour à missiles. Oh là. Putain, ils ont fait une tour à missiles, les salauds. Batterie de missiles. C'est la merde, hein. C'est la merde, hein. Oh, c'est bien la merde. Heureusement que Lya, elle est gentille avec nous. On a eu chaud, hein. On a eu vraiment chaud, là. Alors, attendez, petite pause. C'est la merde. On a des... On a des... Oh, c'est le bordel. C'est le bordel. Vieux stratégique. Oui, merci. Vieux stratégique. Oui, merci. On a 1200 de thunes. Mais on manque de... On manque de place crête. Ça, c'est vraiment la merde. Euh... Révolte en cours ? Oh, merde ! Euh... D'accord. A l'aide. Vite. Euh... En vrai... Putain, j'ai pas encore de marteleur. J'aurais bien aimé en avoir à gueule. Oh, si on peut tuer cette unité, c'est incroyable. Let's go. Ils ont réussi à se fortifier. Ils m'emmerdent. Bon, ça va aller. On est comment ? Il me faut vraiment plus de... Il me faut vraiment, vraiment plus de troupes. On peut faire un sabotage d'équipement si besoin. Mais là, on a mes troupes qui vont arriver pour sauver la ville, normalement. C'est juste des rebelles, hein. Ils sont éclatés. Bon, on est bien, là. On va libérer la ville. On va libérer la ville. J'ai un traumatisme des V1, moi, contre bandier. J'ai perdu 12 unités en un cro du vert. Ah ! Ça fait pas que du bien. Ah, j'ai trouvé un nouveau siege. Ah ouais ! Un anneau. Ça donne quoi ? Connaissance plus 4. C'est pas mal, ça. Ah, mais il me faut de l'eau. J'en ai pas. J'ai pas assez d'eau. We require more water. Ok, we have no water here. Bon, ça va aller contre ces rebelles. Mes ornithopteres ! Est-ce que vous avez des trucs cools ? Est-ce que vous avez eu des trucs stylés, là ? Ah, là, il y en a un, là. Ah bah non, bah, va plutôt là. Ah bah, va là, toi. Ça, je sais pas ce que c'est. Y a pas vraiment d'autres trucs cools à voir, là, j'ai l'impression. On en est où, là ? Donc, révolte, oui. Unité hostile. Oh, c'est... Ouf, ouf. Oh, tapez-vous dessus, par pitié. Oh, par pitié, tapez-vous dessus. Oh, oui. Non, non. Oh, il me contourne, les cons. Bah oui, je le nerf. Allez, hop. On nerf. On les nerf. Tout ça, c'est nerfé, là. Oh, c'est le bordel. La visibilité des combats est pas ouf ouf, des fois. Ok, c'est bon, c'est libéré, Alta ? Nous avons libéré la ville, et c'est beau. Ça, c'est l'oppresseur, bien sûr. Oh, putain, ils se font boulosser ici, maintenant. J'adore. Qu'est-ce qu'il se passe ? Red détecté. J'adore. Oh, ça vient chez moi, ça. Il va falloir gérer un... Nouvelle excursion, les copains, là. Je fais du plascret dans tous mes villages, jusqu'à assez loin dans la partie. Ah, ouais ? C'est vrai que le plascret, là, je le galère, niveau production, et j'avoue que... J'aimerais bien en avoir un peu plus. Silo à épices. Non. Plascret. Usine de plascret. S'il vous plaît. Gunbat, je peux pas. Ah, non, peut-être. Mais c'est pas là. Ouais, j'ai toujours pas de marteleur. Qu'il en faire. J'essaie de défendre mon empire, mais il est tellement... Il est tellement... Enfin, il est tellement étalé, c'est galère. J'ai un peu envie de venir leur mettre un petit coup dans le front à eux, là. Putain, mais on en est où de ma recherche, là, mon... Ok, dans 4 jours ? Je crois que dans 4 jours, c'est bon. Non ? C'est en 6 jours. On va se faire leur troupe un peu, là, histoire de leur rappeler c'est qui les patrons. Ah, j'ai plein de trucs à récupérer. Ok. Village a siégé, j'ai vu. Comment en cours, j'ai vu. Ok. Mes ornithopters, ils sont idle. Ils sont idle. Hop, récupère ça. Toi, est-ce que t'as vu quelque chose de cool dans le coin ? Pas vraiment. Pas du tout, même, je dirais. Ok, donc va là-bas. Toi, est-ce que t'as vu un truc cool, ici ? J'ai l'impression d'avoir vraiment checké toute la map, là. On est d'accord, ça respawn régulièrement. Ah, il y a un truc, là. Ah, mais j'y vais déjà. Ah, là, il y a un truc. Ah, je peux pas y aller. Merde. Oh, je t'ai la reconnaître. En DP chez vous, c'est un peu la merde. Combat. J'arrive à fumer la tour, là, par contre. Bon, là, la tour est angle de fou. C'est peut-être aux équipes de démolition de défoncer la tour. Je crois que c'est aux... Ça fait beaucoup de troupes, quand même, là. Ouais, non, 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 non. Là, je suis trop gritty, là. Je suis trop gourmand. Il me faut plus de troupes pour push vers Harkonnen, là, de ce côté-là. C'est trop compliqué. Alors, attendez. Village assiégé. J'ai vu. On est en train de sauver ça. Combat. 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 Tempête de sable. Ok, super. Lieu stratégique. Merci. Normalement, là, je peux acheter un bâtiment. Vers des sables détectés. Ah, à l'aide. We're ready to hunt the invaders. Vite. Cachez-vous. The invaders will fall. Ok. Je peux enfin faire un truc. Les emplacements de construction dans votre base principale sont répartis en districts de tailles différentes. Si un même type de bâtiment occupe tous les emplacements d'un district donné, vous obtenez un bonus qui varie selon la taille du district. D'accord. Bureau d'investissement. La vitesse de recherche des avancées de type économie est augmentée. Académie. Les vitesses de recherche des avancées de type militaire augmentées. Centre administratif. Vitesse de recherche des avancées de type politique augmentée. Ah, et là, c'est les districts. Il y a les districts. Lobby. Économie. Plus 20% d'hégémonie de l'action chôme. Maître armurier. Armure de toutes les unités militaires. Forum politique. Et c'est pas les mêmes bâtiments ? Si, c'est les mêmes bâtiments. Mais c'est un autre district encore. Alors, militaire, on a. Production, manœuvre. Ah, production, manœuvre améliorée. Ouais, ça pourrait être pas mal. Mais on est au max. Donc, c'est pas forcément utile. Il nous faudrait plutôt de la thune, là, en fait. Réduction du coût d'entretien au solaré à tous les villages alliés dans les régions voisines. Ouais, c'est bien, ça, quand même. Filielle du chôme. Filielle du chôme, je pense que ça fait du bien. Attendez, j'ai pas regardé tout le reste encore. Voilà, non. Ah oui. Ça fait mal si je le fais pas. À la ligne du bas, tu peux mettre trois bâtiments du même type pour plus de bonus. D'accord. Non, mais déjà, on va faire ça. Ça, déjà, ça va faire un bon bonus. Construction achevée. On est in de place crête. On est bien. Verde et sable détecté. Ok. Let's go. Et du coup, les unités PEX. Reserves, armures, points de vie. Niveau 2. Ouais, c'est ça, les unités PEX. Ça, c'est cool, ça. C'est comme dans ce cible. Non, mes mercenaires. J'ai perdu mes mercenaires, les salauds. Infiltrateur. Première attaque en combat gagne plus 80 de puissance. Ah. Ok, donc ça, ça coûte deux. Ça, ça coûte deux aussi. Deux. Ça, ça coûte trois. Ah, et les guerriers, ça coûte cinq en population. Ah ouais, les guerriers, ça rigole zéro. Et ça, ça coûte six, l'effet Daikin. Et caravane de culons. On peut se transformer en Yereg afin que les troupes à proximité puissent s'y cacher. D'accord. Les culons sont des ânes chargés de ravitailler les unités à proximité. Ils ont été croisés jusqu'à ce qu'ils puissent s'acclimater à l'environnement inhospitalier d'Arakis. D'accord. Je vais essayer l'infiltrateur. Voir ce que ça donne. Mais on est d'accord, on ne peut pas changer le point de spawn d'une unité. J'ai l'impression que non. C'est un peu leur nax. Par contre, vous allez rester là. Ah oui, non, le missile ! Par pitié, non ! Aïe. Relou le missile. J'aurais dû faire un missile ici. Bon, on va en faire. Vous savez quoi, on va en faire. Il n'y a pas de raison. Battrez le missile. Voilà, ça part. Ma production, du coup... Il en est là, l'infiltrateur. Toujours à la capitale. Ça spawn à la capitale. Ça va peut-être changer plus tard. Ce serait bien parce que c'est relou. Le fait que tes unités spawnent toujours à la capitale, c'est un peu relou, je trouve. On a un marteleur. Donc si on est dans la mer... Ah, mes ornithopters ne font rien du tout. Est-ce que tu as des trucs à récupérer ? Non. Non. Par contre, récupérer le manifeste. Ouais, je vais affecter des agents, je pense. Ça, c'est quoi, ça ? Et ça, ça augmente. Avancée accessible aléatoire de deux jours. C'est pas mal, ça, quand même. On voit des unités militaires. Ça file de l'hégémonie, ici. Ouais, mais par contre, ce qui est chaud, c'est l'hégémonie. L'hégémonie, c'est compliqué, quand même, à aller. Alors, attendez, il y a quoi ? Filtre, équipe de récolte. Ah ! Ah, c'est pas mal, ça. D'accord. Ah oui, d'accord, tu peux vraiment tout virer, quoi. Et là, je vois que les points d'intérêt. Mais là, il n'y a rien à les... Il n'y a vraiment absolument rien à aller récupérer, quoi. Ils ont exploré toute la map, déjà. Bon, je vais les mettre aux quatre coins du pays, et puis on verra. OK. Siège amicale. Ah, impréable. Donc, maintenant, les miliciens obtiennent de la puissance. D'ailleurs, il me manque... Un groupe de miliciens, ici. Donc là, du coup, on est pas mal. Et en plus, je leur échange de l'eau, et ils me filent du plasquerette. Former une alliance. Ah, voilà. Là, je l'ai fait. Et donc, maintenant, mes miliciens sont plus forts. Mais attends, je l'ai fait aussi avec l'autre, ou pas ? Non, eux, on est à... On est à moins 40 ? Ah, on peut échanger 10 d'eau contre de la main-oeuvre. Bien sûr. Allons-y. Commençons le commerce. Et là, on reste à 100, et du coup, le commerce est maintenu. Ah, et je peux rompre l'alliance. Non, mais c'est mort, je ne romps pas l'alliance. J'ai l'impression que là, toutes les... Il n'y a plus du... Attendez, on va remettre les... La portée des bases aériennes ? Je ne sais pas ce que ça fait, ça. Bon, en tout cas, je vais me messier des Harkonnen, là. Mais mes infiltrateurs, ils ont dû être terminés, là. Ils sont stylés, les infiltrateurs. Avec leur couteau, là. C'est du ninja, quoi. On s'est fait du ninja. Talbat, Talbat... On ferait peut-être bien... Non, je ne sais pas. Je vais peut-être un peu plus upgrade certaines villes. Ah, là, on peut peut-être faire base militaire. Ah, dans la région et les régions voisines. On va faire une autre base militaire, ici. Comme ça, on sera vraiment super fort dans cette région, là. Oh, qu'est-ce qu'ils font, là ? Eh oh ! Eh oh, eh oh ! Mais t'y en a là-dessus, là ? Pourquoi ils ne tirent pas ? Ça débecte ? Pourquoi ils ne tirent pas ? Eh ! Tire ! Attaque automatiquement les unités d'ennemis à portée dans votre territoire ! Ah, on peut attaquer. Ah, mais attend, mais attaquer, attaquer, attaquer. C'est les infiltrateurs qui arrivent. Allez hop ! Ça part ! Ça fait beaucoup de monde, là, quand même. Avancez ! Ah, on a terminé ça. Appel aux armes ! Soutien de structure. Système de défense. Oui, s'il vous plaît. Mon âme militaire. Parce que là, par contre, c'est la merde. Là, par contre, c'est vraiment la merde. Il nous faut des mercenaires. Il nous faut plus de guerriers, aussi. Oh, à l'aider. Et ce qui serait parfait, c'est qu'on ait le sabotage d'équipement. Encore. Au secours. On enfile. Eh ! Pourquoi je peux pas bouger, là ? Au secours ! Par contre, des fois, le rejeu, il rame du cuivre. Je comprends pas pourquoi. Je cours. Ils veulent me fumer, mais on est ma troupe. A l'aide. Ok, bon, on a bien tenu. Merde. Bon, ça va. On a tenu. Ouais, c'est une guerre d'attrition, là-bas. Poulala. Vraie guerre d'attrition. Ouais, tranquille, les vers des sables. On se calme, s'il vous plaît. Merci à tous. Bon, j'ai mes troupes qui sont prêtes, là-bas. Merde, j'ai perdu des troupes. Ça dégoûte. Ça débeque, ce qui vient de se passer. On va prendre... On va prendre d'autres mercenaires. Et des saboteurs. Va être bien. Encore des mercenaires. Ok. Alors, vote du conseil. L'action élu subie, plus 100% de chance de capturer un avan... Ok. Congrès scientifique. La vitesse de recherche des avancées du type militaire est augmentée de 50%. On a 80 à vote. Bonus d'échange de l'épice. Oula, c'est la merde. L'épice, on n'est pas ouf. En même temps, on n'en produit quasiment pas. Ouah, c'est la merde niveau thune. Ah, mais je fais beaucoup d'unités militaires. C'est pour ça. C'est pour ça. Non, mais l'étau Atreid, j'avoue, il boit son café full. On est comment au niveau des scores, là ? C'est les Atreid qui sont premiers. Et moi, je suis au coude à coude avec les contrebandiers et Arkonen en quatrième. Putain. Marché contrôlé. Bon, bah, en vrai, on va soutenir. Ça. Freemen. Ouais. En vrai, bonus d'échange, ce serait bien qu'on le booste un peu. On va voter pour ça. Détecté, ok. Très bien. Bon, là, normalement, avec ça, on va pouvoir les fumer, non ? Alors, est-ce que j'ai détecté d'autres endroits ? J'ai l'impression que là, ça y est, j'ai détecté... J'ai plus rien à explorer, là, avec mes ornithopters, quoi. Les ornithopters, ils ne servent plus à rien, non ? Ah, ça détecte les unités furtives, cependant. Donc, ça peut être utile contre certaines factions. Bon, je vais avoir beaucoup de troupes, là. Donc, ça va être pas mal. Par contre, ouais. Ok. Mes avancées militaires, du coup. Système de défense, menaces militaires. Ouais, on va aller chercher ça, hein. Contrôle du désert. Les unités gagnent plus 20% de puissance par collecteur d'épices dans la même région. Au commandement. Ouais, ça donne plus de points de commandement, ça, c'est ça, important. Voilà, avec toutes ces troupes, on les fume, hein. Alors, on les fume, c'est gagné, hein. Par contre... Ah oui. Oh, c'est la merde, niveau thune. Oh, c'est la merde. Il va falloir y aller, hein. Voilà, j'ai viré un ornidopter. Je récupère un peu du poil de la bête, là, niveau thune. Niveau autorité, je suis ultra bien... Qu'est-ce qu'il se passe ? Lieu stratégique examiné. Ah ! Et renseignements, bien sûr. Demande d'échange. Ouais, c'est ça, ouais. De l'épice, des renseignements. Contre du plascret. Non, mais non, je veux pas t'aider, en fait. C'est hors de question. On se tape sur la gueule, il veut me faire des échanges, lui. C'est bon, là, il a cru... Il a cru jeter son pote, lui, ou comment ça se passe ? C'est mort. Voilà, on prend trop cher. Oh là 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 là, mais ils ont vraiment masse, là, par contre. Oh, c'est la merde. C'est chaud de ouf, hein. Leur batterie de missiles, elle me met dans la sauce. Oh non, les infiltrateurs ! Ça va, on a repris l'agro. Putain, heureusement que Lya, elle est gentille, hein. Euh... Non. On va passer plutôt par là. Il t'a conquis le jeu. Ouais, le jeu est très sympa, ouais. Je galère juste un peu à passer... À passer contre certaines... Là, contre l'armée de Arconel, là. Je sais pas trop comment faire. Bureau de recrutement... Temple de Shyhood. Production de ressources. En vrai, le temple de Shyhood, je peux en faire peut-être ailleurs aussi, hein. Je peux faire une base militaire aussi, ici, hein. Pour booster... La puissance de mes troupes sur les côtés, hein. En fait, c'est parce que j'ai attaqué la batterie de missiles qu'il y a eu le spawn de tout le monde. Je crois que c'est pour ça. On est à moins 7, ici. On aura bientôt ça qui va être amélioré pour les recherches. Je vais peut-être essayer de faire un peu plus d'eau. À certains endroits. Ça coûte 300 pour faire ça. Tranquille. Ça spam énormément le message Moobot Backseat, là. Je pense qu'on peut se calmer avec le Backseat, parce qu'en réalité, vu que le jeu, en plus, manque un peu d'un tuto, moi, ça me dérange pas que je me fasse aider par le jeu. Que je me fasse un peu aider par le chat. Pas non plus des masses, hein. Faut pas non plus que ce soit à outrance, mais... C'est quand même pas mal, de temps en temps, quand j'ai une question, qu'on m'aide. Il se fait fumer, là. C'est juste jusqu'à quelle heure ? On verra. C'est pas une partie, ça dure combien de temps, en moyenne ? Vous savez ? Ça peut être long, non ? J'ai un peu... J'ai le feeling que ça peut être très long. 5 jours. Voilà, du coup, j'ai ça. Espionnage. Est-ce que je peux chercher d'autres trucs cools, là ? Ah, ça demande 200 gold. Rétaillement. Emplacement des réserves. Non, c'est pas très intéressant. Sabotage des défenses. Ça, c'est bien, ça. Mais il me faut plus d'argent. J'ai pas assez de thunes. Je vais mettre quelqu'un d'autre... Je vais mettre quelqu'un d'autre... Sur la chôme. Et je recrute plus de nouveaux agents ? Ah, j'ai bientôt un nouvel agent. Je veux juste être un peu patient. Voilà. Nouvel agent. Voilà, on ne s'rate, du coup. Et du coup, sur les différents trucs, là... Là, je peux avoir de la thune en faisant une infiltration. Ça, c'est bien. Je peux en avoir pour 5 heures, voire 20 heures, selon le niveau de difficulté et ton skill. Ok. Aux-tues. Arrakis est notre maison. Nous sommes écoutés. Oui. Nous sommes écoutés. Nous sommes écoutés. La peau est notre route. Nous sommes là. Nous allons nous faire passer. Nous sommes prêts à l'assassion. Qu'est-ce que vous avez besoin ? Toujours être alerte. Il y a des gens. Nous allons nous aider, si nous pouvons. Qu'est-ce que lui a besoin ? Hum ? Forward ! We're ready to hunt these baiters. The desert will surprise you. They don't belong here. On the lookout. The trap is tight. Vite ! Qu'on gère le fight, là. Ouais, les démolisseurs, c'est fait pour péter les batteries de missiles. Ils m'emmerdent, là. C'est quoi, ça ? Ils ont fait un cessez-le-feu ! Alors, ignorez. Oh, les bâtards, ils ont fait un cessez-le-feu. Oh, le cessez-le-feu, c'est trop relou. Ah, vraiment, c'est des chiens ! À les reconnaître, c'est des pires ! Ah, la vache, le cessez-le-feu, je ne m'y attendais vraiment pas. Et du coup, ils reconstruisent leur tour. Oh, ça débecte. J'aurai ma revanche, Gadget. Attendez, le cessez-le-feu dure combien de temps ? Il faut que je recherche de nouveau le sabotage d'équipement, par contre, ça va être obligatoire. Parce que c'est trop fort, le sabotage d'équipement. Mais je sais comment revenir dans leur tronche vite, là. Je ne peux pas l'annuler ? Interrompt et empêche le combat. Ah non, je ne peux pas l'annuler, je pense que c'est le principe du pouvoir. J'ai pas assez d'eau pour prendre la révision. Putain, c'est vrai, ça. Ouais, il faudrait que j'ai plus d'eau. J'ai soif. Ah, j'ai le sad qui a été terminé de construire. Euh non, pas silo à épices. Voilà, piège avant. Oula ! Ça pue le raid, ça. Ça a duré combien de temps, par contre ? Ah, je vois la fin, là, qui est en train d'arriver de ce truc. Ok, ok. Le ravitaillement permet de guérir tes troupes en plein combat ? Ah, donc c'est très fort, ça, du coup. Ok. Niveau des recharges, système de défense. Et après, il faut qu'on aille au commandement. Milage assiégé, j'ai vu. Mais, this is fine. J'ai pas fait de milicien ici, je suis un débile. Oula, mais euh, je me fais défoncer. Je suis obligé d'utiliser ça ici, non ? Oula, 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 oula ! Mais je me fais péter le cu... Je me fais péter le lion ! Et l'enfer ! Oh, le coach ! Putain, mais ils deviennent balèzes, eux, là ! Enfer ! Il me faudrait une batterie de missiles, là, pour m'aider, là. Putain, j'ai sous-estimé, là ! C'est la merde si on perd ça, par contre. C'est bon, y'a plus le... Allez, vas-y. Petit martleur. Let's go ! On va faire rentrer ça. Par contre, euh, ouais. C'est la merde, là. Faut que je gère double front. Quel cauchemar. Le petit ver des sables. Oh, ils prennent tous des dégâts ? Faut fumer ça, là. Faut qu'on aille chercher le ravitaillement, du coup. Euh... On est pas mal, là ! Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye. C'est la merde. Allez les gars ! C'est des bong ! Ça bat en retraite, ça bat en retraite, c'est beau ! C'est beau ! Oh c'est beau ! Oh c'est beau ! C'est beau on les fait reculer ! On les fait reculer full ! Oh c'est la victoire là ! On les fume ! Oh c'est beau ! Oh j'assiste à quelque chose de merveilleux les amis là ! Ok le hill est pas mal ! Allez vous pouvez y aller ! Oh ! Et là-bas ? Putain village perdu ! Fuck ! J'ai complètement oublié de gérer eux ! J'étais trop obnubilé par les autres relous de Harkonnen là ! Merde ! La merde ! Oh putain niveau de thune là ça va être le cauchemar ! Ouah là 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 ça va être complexe ! Et bon après on va récupérer ça ! C'est une production d'épices aussi ! Bam ! On prend le contrôle ! On prend le contrôle ! On va attendre là ! On va attendre là ! Euh par contre euh... Ouais il faut vraiment qu'on récupère cet endroit à SAP ! On va attendre ! Hmm ! We'll hide our tracks ! We're here ! We won't waste time in our way ! Quel enfer là ! Mais ils me gonflent ! Pourquoi ils m'ont attaqué alors qu'on est potes ? On fait du commerce ! Ils sont relous hein ! Chieurs ! Oula 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 ! Putain j'ai eu peur ! Restez tranquille vous là ! Ok ! Euh c'est la merde ! Euh faut que je dégage un ornidopter... Oh, ils s'en foutent. Oh, ils s'en foutent complet. Comment je fais ? Parce que j'ai plus d'argent. Comment fais-je ? Je peux faire de la diplomatie ? Bonjour. Au secours. Puis-je avoir de l'argent ? Et je vous donne en échange du... Du plascret. Ouais ? Faites chou ? Il a accepté l'échange. On n'est qu'à 58. Au secours. Oh oui ! Donne l'argent. Le vote du conseil, du coup. Au secours. Plus d'autorité pour les... Oui. Coup d'entretien en eau, plus 30%. Non, je soutiens pas. Faction élu gagne. Coup de recrutement des unités, moins 50%. Ah oui, c'est pour moi, ça. Je veux. Je veux, merci. Ah, juge du conseil. Pas mal la formation... Donc c'est une charte ? 12 sur 6... Vous ne pouvez pas prétendre à cette charte. Bah c'est super. Dommage. Merde et sable détecté. Du coup, j'ai vu. On est bon. Ça, on va le capturer, du coup. Ça va être à nous. Merci à tous. Je vais retourner là-bas vite fait, me heal. Quoi que non, on va utiliser l'arvitaillement. C'est vraiment la moindre. On va reprendre cette ville parce que c'est intolérable. Les sièges qui arrêtent de t'attaquer quand ils sont à 50%. Putain, il y a la 45, ça dégoûte. La taxe... Ah ! Ah ! On est en présence de ce qu'on appelle un problème. Mesdames et messieurs... Là, la taxe, ça va être complexe de la payer. Oh, les bâtards ! Une nouvelle taxe d'épices a été acquittée. Et là, du coup, gratification attendue. Production d'autorité moins 2. Malus d'échange de l'épice auprès de la chôme. Oh, les bâtards ! Oh, ils m'ont mis dans la sauce, là. Le rapport sur l'épice, j'ai pas assez d'épices. Pas assez d'épices ! Désolé. Désolé, je ferais mieux la prochaine fois, patron. Mais là, c'est la merde. Niveau de tune, on est trop dans la merde. Pourquoi je peux pas attaquer ça ? Hein ? Liberté ! Libéré ! Délivré ! Mais ça dégoûte ! Laissez-moi attaquer ce truc, là ! Il vient d'être libéré, du coup, je peux pas l'attaquer. Ok, super. Ah, mais du coup, eux, ils sont en train de prendre cher. Quoi ? Ressources en s'enfuirant. Vous devez construire les bâtiments nécessaires dans vos villages. Alors, j'aimerais, frérot. Le problème, c'est que je n'ai pas de thune, en fait. Littéralement, j'aimerais, hein. Mais j'ai pas d'argent, là. Je peux pas vraiment faire de trucs qui boostent ça, là. Laissez-moi capturer ce truc, là, histoire que je me refasse. Ah, putain, il faut que j'aille faire la manche. Au pire, je peux lui filer de... Pille et Harkonnen. Oui, éventuellement, je pourrais aller faire ça. Après. Genre, je vais piller Calno, ça pourrait être une idée. Il est vrai. Et ça, ça me filerait des renseignements. Et sinon, un ornidopter, c'est un peu naze. Et la moissonneuse, par contre, elle est toujours là, hein. On peut bientôt attaquer, ici. Par contre, ça m'inquiète, ils ont pas beaucoup de... De ressources. Je sens qu'ils vont prendre trop cher en combat, eux, s'ils restent ici. Un chanit, au nord, je peux construire une usine à thunes. Un chanit ? Un ici ? Éléments rares. Oui, mais j'ai pas un chanit. Déjà, il faut que je finisse de récupérer ça, là. Bon, laissez-moi les fumer, par pitié. Non, mais ils sont trop tanky, hein. Donc, ça, on l'a maintenant. Du coup, collecteur d'épices. Par pitié. On est à moins 71. Non, il faut que quelqu'un m'aide. Il a 3900, lui, il est trop riche. Bah, je peux te filer... Putain, qu'est-ce que je peux filer, moi ? J'ai rien à donner, en fait. J'ai 11 d'épices. Je peux lui filer de l'influence, à la limite ? Non, mais ça va, 30 gold ont de l'influence, il est pas content. Je peux lui filer des renseignements. We can trade intel, my friend. How about... Mais putain, mais sans déconner, je me fais chier dessus. We can trade a lot of intel. We can do business, my friend. Please. Please. For fuck's sake. Please. Let me do business. Ah ouais, un agent, carrément. Non, mais ça va. Accord commercial. Ah, mais je suis chaud pour un accord commercial. Je savais pas qu'on pouvait faire des accords commercial. Ils envoient de l'épices et des renseignements pour... Non, mais non, c'est mort. C'est la meilleure de... Bon, pendant ce temps, ici, on va aller à Chanit. Résultat. Eh ben, Atreid qui récupère tout. Atreid, ils font la meilleure game du monde. Ah, nous, c'est la dèche. Il faut vraiment qu'on pille des gens. Des bons vieux pillages à l'ancienne, là. C'est ce qu'il nous faut. Aller, laissez-moi. Les fumes, il est là. Par pitié. Construction achevée. Yes, c'est toujours la dèche niveau thune. Putain, pourquoi j'ai ma jauge de jaune de thune à fond, là ? Oh là, c'est la merde ! Ça heal, ça, vous m'avez dit ? Oui, ça heal un petit peu. Mais ça heal pas du tout. Ça heal pas du tout. C'est de la merde, le ravitaillement. Mais menti. Siège en cours. Oui. Piller. Ouais, je vais devoir le piller, parce que là, c'est la merde. Ah, là, par contre... Prendre le contrôle. Ah, en fait, je suis pas obligé de péter les... Non, arrêtez. Arrêtez, bande de bouffe. J'ai perdu une unité, je crois. Parce que je pense comprendre, j'ai perdu une unité. Tu peux moyenner ton agent au contre-médier que tu as capturé, ça vaut cher. Attends, quoi ? J'ai capturé un agent ? J'ai capturé un agent ? Qu'est-ce que quoi ? Let's get the business. Agent. Attends, ça, c'est un de ses agents, en fait ? Les usines de traitement, c'est pour la thune. En fait, ça, c'est son agent. Ah, et du coup, il peut me filer des sous en échange de ça. Ah, d'accord. Ah oui ! Ah, ça vaut très cher ! Ah, c'est incroyable ! Ah oui, donc c'est... Ah, c'est bingo, quoi, quand tu chopes un agent. Incroyable. Ok. Let's go. On est riche. Paf ! Agent ennemi en fuite. Ah, ça, c'est très cool, du coup. Ok, bonne chose. Échange accepté. Mais alors, du coup, lui, j'ai un agent en lui ou pas ? Non, j'en ai pas, ça dégoûte. Et lui ? Non, j'en ai pas. Ah, y'a que lui, y'a que le bouff. Y'a que le bouff qui m'avait fait capturer un agent, d'accord. On a bientôt fini l'usine de construction. Ok, bon, ça va, on est re-afflot. Tout va bien. Tout va bien. Et donc là, on les a dévastés. Mais d'accord, il va falloir qu'on y retourne vite, là. On a fumé la ville. Putain, on avait mis du temps à la construire, cette ville. C'est quand même con. Je vais peut-être recréer des troupes, moi. Qu'est-ce que je peux faire ? Bah, des saboteurs, en vrai. Saboteurs, c'est une bonne idée, je pense. Lieux stratégique. Résoudre. Y'a d'autres endroits à visiter ou pas, là ? Toujours pas, hein. Ah, y'a un cessez-le-feu, là. Ah, ça se fout sur la gueule ! Entre les Atreides et les Contrebandiers. Ça se tape dessus, côté Atreides et Contrebandiers. Donc, en gros, c'est Harkonnen-Freymen et Atreides-Contrebandiers. La game, quoi. Y'a beaucoup de troupes, là. Faut que je fasse une tourelle. Batterie de missiles, là. On va être obligé, là. Mais ça, je savais pas, tu peux faire plusieurs batteries de missiles. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est très très fort. Tu peux mettre tes agents en contre-espionnage pour en champer plus et éviter les ravitaillements vol des ennemis. Ah, c'est donc ça. Bah, du coup, ouais, on va peut-être faire ça, j'avoue. Parce que là, niveau espionnage, moi, globalement, je fais ça. Je fais sabotage et ravitaillement. C'est facile à faire. Je pourrais faire Marché Fantôme, aussi. Ça pourrait être pas mal. Marché Fantôme, genre, chez les Atreides, ça pourrait être sympa. Mais, du coup, je vais enlever un au lance-strad et le mettre en contre-espionnage. Et un à la guilde spatiale et le mettre aussi en contre-espionnage. Parce que... Et ensuite, voile des sables. Et en fait, les trucs niveau 2, c'est ça. C'est... Manipulation des foules. Déclenche une révolte. Ah ouais. Base principale ciblée. Sabotage des défenses. Zone interdite. Tous les portants de la région sont immobilisés. Les moissonneuses ne peuvent plus être rappelées ou déployées. Ok. Désolé pour le backstreet intensif, mais le pillage donne un malus pour l'autorité que tu dois utiliser pour capturer le village. Ah, d'accord. Oui. J'avais cru lire ça tout à l'heure. Ah oui, plus 5%. Bon, eux, ils vont retourner capturer quand ils seront prêts. En vrai, on est pas mal, là. On est à 7600. Il y a 8700 les taux à Tréide. Et là, les Arconnènes, on leur met cher. En plus, ils se font emmerder en bas, là. On a fait une belle percée dans le territoire Arconnènes. Parfait. On va voir Chanit. Let's go. On est pas mal. La épuration des foules est pas mal. Ok. Ah, et on peut encore recruter de nouvelles unités militaires, là. J'aimerais bien recruter d'autres guerriers. C'est quand même bien. Mais il me faut plus d'espace. Ça y est, on a récupéré Chanit. Ah, et on a récupéré les bâtiments, du coup. Usine de traitement, c'est ça ? Ok. On va faire une base militaire, encore. Et Gunit, on va faire une base militaire. Ça coûte deux, les infiltrateurs. Les saboteurs, ça coûte trois. Deux. On va recruter ça. En fait, les mercenaires, j'ai l'impression que c'est pas si fort que ça. Je pensais que c'était giga pété, mais en fait, c'est ok. C'est trop bien, ma tourelle anti-missile, elle tire d'ici, quoi. Incroyable. Ah, par contre, Carthag tire. Carthag nous pilonne la gueule. Ça, c'est pas ouf. Ces infiltrateurs, ils kiffent pas trop les dégâts, là. Soldat de Harkonnen. Oula. Je crois que je vais perdre cette unité de mercenaires, là. Le missile va faire trop mal. Quoique. Et là, il me faut 224 d'autorité. Ah ouais, je galère un peu, là. Pillez, euh... Ah vas-y, on va piller. C'est bien. Herd. Ah c'est chiant, là. On va l'air. On va l'air. Ah, on galère. Bon, tu sais quoi ? Le là, ici, là. Et petit ravitaillement. Ravitaillement pour tout le monde. Mais du coup, le heal dure combien de temps ? Ah bah c'est ça ma question. Ah et on voit la durée, là. Je me demande si ça continue tant qu'on ne prend pas de dégâts. Régénération des points de vie. Non, ça ne précise pas. Alors attendez, il y a quoi ? Complication de mission. Des complications sont survenues lors de la mission. Vous devez prendre une décision. Recruiter des informateurs. Créer une diversion. Durée de la mission, moins 50%. Chance de capture des agents. Ok, ne rien faire. Après une diversion, on n'a pas le choix. D'accord. Lieu stratégique examiné. Bien sûr. Nouveau conseil. Zeph, comment quoi ? C'est hyper emmerdant à piller cet endroit. Vote. Puissance de l'unité, moins 30%. Je rejette. Coup de construction des bâtiments. Ouais, je m'en fous un peu de ça. Je vais viser Arkonen. Et je sens que je vais me faire doom par ce truc-là. Tu pourrais, si tu veux, relire ce qu'il fait la base militaire. Aussi, regarder tes équipes de récolte. Les unités militaires dans la région et les régions voisines obtiennent puissance plus 20%. Fois 1 max. Ah oui. Donc ça ne sert à rien d'en faire plein. D'accord. Je comprends mieux. Ok, merci. Mais d'ailleurs, ça, je pourrais peut-être la virer, celle-là. Et celle-là aussi, je n'en ai plus besoin. C'est celle-là aussi. On se fait pilonner la gueule, quoi. Le ravitaillement, je dois avouer que c'est quand même pas mal. Ah, ça demande 100. Ah, attendez, j'ai des trucs opération. Ah oui, ça, c'est des trucs que j'ai débloqué. Ah, ça demande 100 quand même. C'est quand même beaucoup. Marché fantôme. Petit marché fantôme chez les Atreides, ça pourrait être sympa quand même. Sedge Quake. Chez les Atreides, quand même, ouais. Arrakeen. Adno, Yathar. Faut que je l'ai en visu, j'imagine. Ah non. Bon, ça m'a fait un truc. Demande de communication. C'est vrai que vous n'ayez pas prévu de payer la taxe. Souvenez-vous que votre présence sur Arrakeen, ce n'est ni gratuite, ni définitive. Eh, Oscar Isaac, tu vas te calmer. Si tu rejettes une réforme sans mettre de vote, ça ne sert à rien. D'accord. Opération détectée. Ils ont mis... Ah ouais, je me suis fait griller direct. Super. Sedge Amical. Incroyable. Paf. Connaissance plus 4. Nickel. P'tain, mais moi, je veux piller, là. Je veux piller, laissez-moi piller. Vous êtes fatigants, laissez-moi piller, moi. Moi, je veux juste piller. Donc, du coup, ici, on peut faire... Euh... Temple de maintenance. Temple du Shia Ulud. Bon, en vrai, on peut faire un temple, vu qu'on va avoir plein... Non ! Bande de bouffe ! Bon, on la pille quand, cette ville, du coup, un jour ? Ce serait bien. Qu'est-ce que tu as besoin ? Ça y est, hop. C'est pillé. On va être ici. Oui, on va rester là. Oui. Oh merde. Il y a Carnot aussi. On peut aller les emmerder. En fait, là, on les coupe de leur capitale, ce qui serait une plutôt bonne chose. Oui. Attendez d'ailleurs, là-bas là, on n'avait pas prévu de faire un truc ici là ? Si on a prévu complètement d'attaquer avec ces troupes là. Et j'en ai beaucoup d'ailleurs des troupes là. Ici j'en ai pas des masses. Le truc vraiment pénible là, c'est que Carthag n'arrête pas de m'emmerder. N'hésite pas à regarder la description des agents car ils ont de légers buffs. C'est vrai ça, il l'avait dit. Il l'avait dit. Vitesse de détection des sites, plus 20%. Lui il a rien je crois. Ah non si. Production de main-d'oeuvre, production de renseignements. Production de Solari, renseignements, chôme. Psychologue. Voyage d'affectation. Agent de contre-espionnage. Faut pas que j'oublie ça, c'est vrai. Le jeu il y a quand même pas mal de facettes. Beaucoup de trucs. Quel est ton avis ? Je trouve ça très sympa. Je trouve ça très très sympa. J'apprécie plutôt pas mal. Donc là ça a été dévasté. Donc là c'est la merde, je peux toujours pas attaquer. J'ai un peu envie de... Là c'est une tourelle. Batterie de missiles. Peut-être attaquer Carnot. Ou alors Gurdad. Gurdad en vrai là. Gurdad ça pourrait être une bonne idée. Juste annexer Gurdad par là là. Siège en cours. Ah. On a pris cette ville. Ca c'est nice. Construction achevée. Alright. Ca produit de l'épice ici. Ah mais j'ai pas mis de... Ah oui j'ai pas mis de travailleurs là dedans. C'est idiot. Et là faudra que j'en mette aussi. Et là on aura une production qui va revenir bien là. Là on va se mettre bien d'un point de vue économique avec tout ça. Il n'a pas ajouté d'hommes à tes équipes de récoltes. Bah oui oui j'avais oublié. J'avais oublié. Vas-y à l'attaque. Vos villages contrôlés. Allez hop. Merci à tous. Qu'est-ce que vous avez besoin ? Allez j'ai perdu les troupes direct. La caravane j'ai pas vu ce que ça faisait. On va tester. Allez vite faut fumer cette équipe de snipers. Oh là les troupes. J'avais pas vu. J'avais pas vu à l'aide les troupes. Tenez bon. Tenez bon pendant qu'on produit les miliciens. A l'aide. Ça fait mal les missiles dans la gueule. Quoi ? Y'a une révolte ? Tu te fous de moi ? Ça sort d'où ça ? Ou à l'arnaque ? Y'a une révolte ? À l'aide. Mais what the fuck ? D'où y'a une révolte ? Envie de die ? Y'a une fucking révolte ? Oh je m'y attendais pas. Merde. On va faire appel à un marteleur là. On a pas trop le choix. On aura le temps je pense. Y'a moyen. Mais du coup ils ont des transports de ouf les Harkonnen là. Je vois là. Les sardocards vont arriver. Les sardocards je sais pas comment ça marche. Les sardocards pour le coup j'avoue que je... Quoi ? Oh mais merde j'avais oublié. Le désert me les a fumés. Putain. Mais j'ai pas de thunes putain. Quelle merde. Quelle merde. C'est la dèche là putain. Qu'est-ce que vous avez besoin ? D'accord. On est à la moitié. Normalement avec ces troupes là on pourra en reprendre. On est à la moitié. Normalement avec ces troupes là on pourra en reprendre. Allez. On appelle le ver des sables. Grand. Allez-y. Go ride. Gaffe à la taxe. Ouais. Par pitié le chat s'il vous plaît. Je débute aussi. Donc j'avoue que je me fais un peu swarm de 1 milliard de conseils. C'est gentil hein. Mais chill. Molo. Laissez moi galérer aussi. En fait quand je pose des questions voilà. Mais sinon littéralement je me fais doucher d'infos. Donc juste doser quoi. C'est tout ce que je demande. Hum. Donc révolte en cours. Tempête des sables détectées. Et bah enjoy. Amusez-vous bien les bros. Parce que là. Vous allez en chier. Ok. Hum. Bon il est où mon ver des sables ? Il arrive. L'épice est bonne. L'épice est excellente. Oui. J'adore l'épice. Hum. Les saboteurs c'est pas mal hein. J'en fais pas assez. 8. Sauvez la révolte. Par pitié. Mais alors ça du coup la caravane de culons. Se transformait en hier egg. Ah mais ils ont des petits tirs quand même. Mais en fait c'est pas une unité de combat quoi. C'est pas ouf quoi. Oh non ! Oh non hein. Oh non hein. Faites pas ça hein. Oh par pitié hein. Bon fumez les moi là. J'ai mis le debuff. Ça devrait m'aider. On en est où de ça ? Putain c'est long. Merci beaucoup Naotech team. Merci pour le raid. Bienvenue à tous. Euh c'est la merde. Bonjour à tous. Aled virgule Aled c'est la merde. On est sur Dune. On essaye de et calmer les injurrections. Et calmer les Harkonnen. Ils sont tous plutôt taquins. Bon c'est bon là ? Voilà. Voilà. Ça y est. On s'est calmés là. Chanit ça va se détendre ici. Ça serait bien. Bon on a fumé les Harkonnen qui nous attaquaient ici. Mais merci beaucoup en tout cas. Bienvenue. Bienvenue à tous. Mr Drick. Merci beaucoup. Merci Imrur Knix. Lunacia TV. Merci pour les 30 mois. XQRZ. Somphil. 55 mois. Merci Death Ward aussi. Merci beaucoup. Bon normalement ici ça devrait se calmer les raids. Là je peux mettre... Là normalement les raids ça devrait être calme. Parce que j'ai découvert les sièges. Les gens ils sont chill maintenant ici. Normalement. Normalement. Donc là du coup je vais mettre mes troupes là-bas. Et je crois que c'est bon. J'ai sécurisé ça. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et je pense que je vais attendre l'arrivée de toutes mes troupes. Pour les fumer là. On va les fumer là. Ah du coup oui j'avais fait ça. Par exemple. Usine de traitement. Ça demande des éléments rares. Alors. Ah ici par exemple il y a des éléments rares. Donc je pourrais en faire un. Et il y en a déjà un. Ok. Alors là par exemple. Voilà. Pareil j'ai des éléments rares. Mais c'est tout en fait. J'ai que deux régions à éléments rares. Du coup je suis comme un couillon quoi. On peut pas faire grand chose d'autre quoi. On va faire une usine de place clète. On est en déficit. On est en déficit. Ici on peut faire une usine. Une usine de classe 4 aussi. Ouais c'est bien parce qu'on va avoir quand même pas mal de troupes qui vont arriver là. Ça va nous mettre bien. Et niveau production d'épices. Ah on est très très bien là. On va peut-être un peu commencer à produire pour la guilde spatiale. Il faut 646. Il nous reste 13 jours. J'ai un petit peu calmé le flot d'argent. Et on va... Le vote du conseil. Alors. Bon ça on s'en fout. La faction il lui gagne. Remplacer aléatoirement une résolution pendant la phase de proposition. Ok. Renseignements impériaux. Qu'est-ce qui quoi ? Le stratégique examiné. Oui. Donnez l'argent. Demande de communication. Je viens d'apercevoir vos troupes dans leurs uniformes ridicules et rangs à mes portes. Si je suis amateur de défilé je préfère célébrer ma victoire une fois que j'aurai fini de vous écraser. Ok. Seuil d'hégémonie atteint. Putain ils ont gagné. Vous pouvez ignorer les conditions requises pour les chartes à l'exception de la réputation après. Atreïde ça y est Atreïde c'est gagné pour eux. Ils sont trop forts. Il va falloir qu'on les fume un moment. Les Atreïdes là ils ont eu une game tellement gratos. Bon mes troupes elles arrivent quand ? Ah elles sont là. Il y a beaucoup de troupes quand même là. On est quand même pas mal. Ready for patrol. Euh je vais les garder. Je vais garder l'ornitopter ça me fait remettre détecter. J'ai envie juste de finir ma première partie ce jeu est incroyable. Ça va pas mal. Allez à l'attaque. Je vais rien entendre. On les fume. Oula. Ah ouais ça rend fufu les unités c'est rigolo. Ah par contre il y a des gros freeze hein. Le jeu a des gros soucis de freeze quand même. Arrakis is our home. Let's go. Arrakis is our home. We're here. Il faut 252. Oh j'ai tellement pas assez d'autorité. Libérer. On va libérer le village. Let's go. Il faut que j'aille rechercher. Etaillement s'il vous plaît. Ah je peux pas ? Ah. Merde. Je pensais que j'avais assez. Lieu stratégique examiné. Merci pour les épices. Ah bah ça va aller on pourra payer la taxe là. Tranquille. On a 1300. On peut peut-être. Putain un nouveau bâtiment bientôt là. Ah c'est re 1500. Au secours. Ok. Pour les freeze tout le monde leur dit. Donc on espère au prochain patch. Ok ok. Parce qu'il y a quand même pas mal de freeze. Alors attendez. Là bas du coup on est bon. Ouais là j'ai trois lieux d'épices quand même. Je suis pas mal en épices. Faut le dire. Là par contre quel enfer de devoir se taper le... Parce que je sais pas trop comment faire pour ignorer le bombardement là. On va attaquer la ville directement. Qu'est-ce qu'il va se passer ? On va se faire fumer là. C'est sûr. Euh on va dire que je fais 0 dégâts là. Ouais. C'est ça je crois. Ça ne sert à rien ce que je fais là. Oh putain vraiment là. Ouais quand tu t'éloignes c'est bonjour. Il fallait pas s'éloigner quoi. Quel enfer ! Je sais pas comment gérer ça. Ça c'est un peu de la merde le système d'attaque des villes. Ça pour le coup c'est un peu relou. Je sais pas trop comment faire. Je me fais bombarder la gueule constamment quoi. Et ouais mais putain qu'est-ce que c'est chiant. Au secours. C'est éclaté. Je peux pas tenir quoi. Genre si je veux libérer la ville il faut que j'alterne mes unités qui tank. Tellement chiant. Comment tu fais en fait ? J'ai joué au frémet des perso niveau hippie ça allait tout seul donc j'ai pas test. J'ai pas test sans payer. Ouais le village est tellement... Ah mais là c'est bon j'ai trouvé le sweet spot. J'ai trouvé le sweet spot les amis. C'est parfait. Bon et là on est bien niveau gratification à la guilde spatiale il faut pas m'enverder. Mécontentement dans les rangs. Hein ? Perte de la main d'oeuvre. Oula mais on a déjà pas beaucoup de main d'oeuvre là. Bon c'est pas grave. On va un peu recréer des bâtiments pour la main d'oeuvre. Il est ok. J'ai trouvé vraiment pile poil le sweet spot. Il colle. Oser d'attaquer la capitale Arkonen. Bah ouais mais il me gonfle depuis le début du jeu donc moi à un moment je les fume. En même temps ils ont plus rien là. Putain mais les... Les atreides ils se sont spread tellement. Mais c'est marrant c'est des petits îlots. Ils sont pas reliés entre eux. Ouais c'est marrant. Ok bon on va avoir libéré ça. Ca c'est une bonne chose. Mais là par contre niveau autorité. Je suis complètement en PLS. Gratification attendue. Ah c'est à cause des... C'est à cause du fait que j'ai pas payé les sommes. D'accord. Ok je comprends mieux. Bon bah elle attaque hein. On va libérer aussi ça hein. On va libérer toutes les villes autour d'eux. On va pas se poser de questions. Ah mais on peut attaquer ça. On peut attaquer quand même les caravanes. Mais on peut casser une capitale. Je peux build dans ma capitale. Ah oui c'est vrai. Attendez y'a eu des messages là. J'ai construit la filiale de la chôme. On peut faire le centre de recherche. Sinon on peut faire production de main d'oeuvre. Augmenter. Ok. Plus de PV. Gain d'expérience. Puissance de toutes les unités. Ah ouais. Poste de commandement c'est énorme. On va faire le poste de commandement. C'est incroyable. Je crois que les Harkonnen là ils sont un peu genre dead. Ils ont pas l'air de vraiment réagir là. Ah si on peut les défoncer les moissonneuses. Ok. Ça se défonce quand même. Faut une bonne compo d'unité et le bon timing autour pour facilement exploser une capitale. J'imagine c'est quoi ? C'est saboteur ? Ça doit être ça non ? Full saboteur je pense. Ça me surprendrait pas. Recherche d'avancée. Ah bah euh... Au commandement mon gars. On va aller chercher tout ça. Agent non affecté. On a un nouvel agent incroyable. Euh... Ravitaillement. Donnez moi ça s'il vous plait. S'il vous plait parti... Parti pied. Parti pied. Hop. Oula. Oula. Je sens qu'on va se faire fumer. A l'aide. Ah c'est bon. On a eu chaud. Oh... On est ici. On prend le plan. Mais du coup là... Ah c'est euh... Ah oui c'est un porteur. Ah oui les porteurs avec les moissonneurs. Les moissonneuses. Tellement stylé cette scène dans le film là avec euh... Avec le porteur et la moissonneuse là. Trop trop stylé. L'ornithopter. Je peux casser la capitale. C'est assez long à... Moins d'avoir masse troupes et surtout anti-armure. Ah oui le vote qui euh... A faibli la capitale j'avoue. Demande d'échange. Let's get the business. Euh... Pouf non. M'intéresse pas. M'intéresse pas. C'est bizarre les échanges dans un jeu où euh... De base tout le monde est ennemi. On voit pas trop l'intérêt en fait. Vas-y. Vous savez quoi ? Boum boum. Sonde furtive. Ah ça booste euh... Les unités euh... Autour quand elle meurt. Parce que là niveau... Damage euh... C'est pas clair. C'est comme on dit pas clair. C'est comme on dit pas clair. Ah ouais mais là... Là c'est... J'ai pas fini là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Opération ennemi détectée Marché fantôme, j'adore Agent ennemi capturé Oh bah c'est dommage, qui voit l'âge ? Opération à votre encontre Demande de communication Mes précieux gisements semblent vous fasciner Je comprends que votre regard défavorisé Peu est à saisir leur importance Mais les regarder fixement ne vous rendra pas plus riches Pour moi c'est Wilson Fisk Dans le dessin animé Spiderman Harkonnen C'est le même Ah non mais là, la capitale Je vais jamais la tomber En fait c'est que les saboteurs qui font des dégâts Ouais c'est vraiment que les saboteurs En fait je vais supprimer cette unit Il faut juste que je recrute des saboteurs Après je fais des dégâts C'est juste que c'est lent C'est juste que c'est un peu lent C'est pas clair Il me faut 100 pour ça Les saboteurs permettent de réduire les 20 d'armure de capitale Après c'est les autres unités qui font des dégâts surtout Ah ouais Voilà on voit ça tombe 16600 Ça descend Non, non je voulais pas faire ça Je vais faire des minutes Ouais mais là Je joue pas au jeu comme il faut là Je joue pas au jeu correctement Là Là c'est pas clair On va se heal Ah je crois que je l'ai mis en recherche des Le vote Vitesse de recherche des avancées militaires Je le tiens à fond ça Ah attends Attends, attends, attends File moi ça Faction et lui gagne Ah mais je peux pas le donner pour moi Ah non Ah non, ça je m'en fous Donnez-moi plus d'argent par contre Merci à tous Président du conseil Permet de remplacer Putain mais tout ça je l'ai pas Ça c'est pas pour moi Moi je suis un clodour J'ai pas le droit au bonheur avec tout ça Et la capitale elle se régène ou pas ? Ça c'est une autre question que j'ai 32 sur 42 Je vais faire d'autres guerriers Et après j'ai pas d'argent Donc oui forcément c'est plus Qu'est-ce que quoi ? Oh les bâtards Oh les petits bâtards Ça se fait pas Franchement Ça se fait pas Faut aller les aider Ça a pas l'air de se heal la capitale là En tout cas de ce que je vois Allez le ver des sables qui arrive C'est pratique ça quand même C'est quand même très très pratique Le ver des sables Pour vite intervenir sur les défenses Bon on a défendu ça Oh on est en déj de thunes On est en giga déj de thunes A l'aide Bon allez un Est-ce que je peux rechercher Le ravitaillement encore Merci à tous Ok Ok Allez on va détruire Carthag Ça va tomber ça un jour Vraiment je m'évertue Je veux une victoire à la Age of Empires Ah vraiment là Les ver des sables Calmez-vous là Ok Petit marteleur là Ah le marteleur Ça te permet pas non plus D'aller où tu veux Mais ça aide un peu quoi On vient 14 000 HP C'est pas clair Mais petit à petit Bon on va les défendre On va éviter de perdre d'autres troupes Il est où là ? Il est là la bébête La bébête avance Je peux pas recruter Ah oui j'ai plus de thunes Oui c'est vrai que c'est un problème C'est un petit soucis Le fait de pas avoir d'argent Laissez ce village libre Laissez le tranquille 13 800 Je me permets de rappeler Que tu as un gros stock d'épices Tu pourrais changer la proportion vendue Oh putain c'est vrai Ah oui ça va mieux Tout ça c'est des réflexes Que je vais choper avec le temps Mais pour le moment Je galère un tout petit peu Marteleur encore ici Allez hop Ça part On va retourner à Carthag Le plus vite possible On est à 10 000 là On est à 10 000 Et putain on est toujours Derrière les contrebandiers Mais je m'en fous Ah par contre Mais par contre c'est l'arnaque Quand tu passes devant des batteries de missiles Avec le verre des sables Je vais pas réaliser ça Tout le monde prend cher Absolument tout le monde prend la axe Putain S'ils tuent le verre des sables T'imagines La tristesse Non mais descendez là C'est ridicule Oh ils prennent trop cher C'est stupide Allez normalement c'est bon là Je vous le dis En plus on a En plus on va avoir le buff là Boum Tout le monde va se heal Là ça va être incroyable Bon là c'est gagné là Là c'est On fume Carthag Là c'est avec cette armée On fume pas Carthag Il y a un problème Je vous le dis Il y a un problème La compo d'armée marche Je vous le dis C'est gagné 11 000 Midlife La capitale est midlife Let's go Pour une première partie Même si tu as un peu dead Je trouve que tu t'en es sort Franchement bien J'aurais aimé que ce soit mon cas Merci beaucoup Mais oui c'est vrai que le chat M'a quand même un peu aidé Alors du coup Si je fume la capitale Je me demande ce qu'il va se passer Au commandement incroyable C'est en train de se rechercher Niveau des espionnages Yes J'ai capturé un agent Non tout à l'heure C'était à qui C'est à lui C'est à ce bouffe Que je capture un agent Je pourrais lui prendre quoi Un renseignement Du plascret De l'argent Ah mais il a pas beaucoup d'argent C'est un clodomane Ah oui C'est un clodomane Du coup c'est pas fou Non bah non Ça m'intéresse pas Bon on est où là Nous y sommes presque Oula Ça pue Ça pue ça pue Eh le ravitaillement c'est bien C'est très très fort le ravitaillement Ah qu'est-ce que quoi Verde et sable détecté Combat en cours Oui oui je sais Allez on y est presque On va fumer leur capitale Là ces petits salauds Rébellion des Freemen C'est beau Les Freemen qui écrasent L'oppresseur Arkonen C'est beau Go Go FC Freemen Il serait bien que je perde pas Cette unité là Le missile va partir juste avant Voilà Et je perds l'une J'ai envie de canner Oblitération Oula D'accord C'est une early access Défaite Oh c'est gagné Oh c'est la victoire D'accord Donc eux ça dégage Très bien Eux ce n'est que de l'histoire ancienne Dorénavant Ça c'est beau Donc Carthag ça dégage On est d'accord Je peux pas construire à la place de Carthag C'est juste défaite quoi Ils sont bas Bon du coup Arkonen Is out Maintenant Atreide Atreide quoi Atreide il a l'air un peu chiant A défoncer par contre Je peux faire des Fedeikin J'ai pas essayé cette unité Envers et contre tous Pour chaque unité ennemie Affrontant cette unité Obtient plus de puissance Ah ouais Gainer d'élite Freemen Ne connaissant pas la peur Redouté de tous Dans le désert Personne ne peut rivaliser avec eux Même lorsqu'ils sont en net infériorité numérique Ah ouais Donc eux Si tu les attaques en surnombre Tu te fais fumer la tête quoi Au mieux pas quoi Putain c'est incroyable On a dégagé l'air Konen Mais par contre J'ai toujours ce problème d'autorité Alors comment je peux booster mon autorité Comment les gens peuvent-ils Respecter mon autorité On va virer cette base militaire On va virer cette base militaire Ça sert à rien Connaissance Influence Renseignement Y'a rien Y'a pas de bâtiment qui augmente l'autorité J'ai l'impression Merci beaucoup Amaras Bienvenue Merci à vous Merci à vous monsieur Pas si ouf le bonus Des faits d'Ikine en attaque Quand t'es souvent en surnombre Oui quand t'attaques J'imagine c'est pas dingue Ouais Connaissance On va faire un peu des bâtiments bleus On en a pas fait du tout Au jeu Sur cette game Je peux un peu Commencer aussi A upgrade La taille de mes Taille de mes villes Influence Renseignement Connaissance Assez Plus t'en fais Plus t'en as Des bails de connaissance Il me faut 1500 gold Là niveau des gold On est pas mal Le vote du conseil Coup de construction des bâtiments Ah oui oui S'il vous plaît Faction éliminée Ça dégage Ok On pourrait voir arriver La maison Corino Sur le jeu Il me semble même Qu'elle a été data minée La maison Corino Ok Ah c'est les sièges Qui font que j'ai moins d'autorité Alors comment augmenter L'autorité Est-ce que vous pouvez Me dire Envisager d'annuler Certains accords Avec les sièges Ah c'est les accords Avec les sièges Qui baissent son autorité D'accord C'est pour ça Que je peux les virer Donc là Le temps de formation Des guerriers Ouais les guerriers Je vais en faire moins En vrai Ça sert à rien Euh Ça c'est quoi Connaissance plus 4 Non ça c'est utile Par contre Par contre Celui là C'est Ouais Les militiens Osef Et là Voilà Mon autorité Va commencer Un peu mieux Augmenter Mais des agents En infiltration Araki C'est le mieux Ah oui Ça booste l'autorité En effet Verrouiller Connaissance du terrain C'est une recherche À faire Ah oui C'est celle là Ok Je vais aller chercher ça D'accord Bon j'ai 1100 là Niveau thune On est pas mal Le fait que les arconnettes Nous emmerdent plus C'est quand même Un sacré Sacré épine Retirée du pied En vrai On pourrait venir tenter De les emmerder par là-bas Ça pourrait être pas mal ça Ça pourrait être pas mal Maintenant Eux ils coûteraient 247 Ah ouais Ils coûteraient 247 À annexer C'est un peu rush Mais en même temps Ah mais il y a des Il y a de l'épice Là aussi J'avais pas vu Non Je pense qu'on va Retourner là-bas Ah c'est eux Les fayes d'Akin Oh ils sont anti-pause Oula Ah voilà Les fayes d'Akin Ils ont des grosses épées Ils ont des grosses épées Il y a une recherche Qui réduit le coup En annexion Ceci m'intéresse Euh C'est quoi du coup Nomade des dunes Maîtrise du désert Défense des frontières Logistique des avant-postes Position politique Ah la diplomatie des sables Aussi c'est grave utile ça Manœuvre diplomatique Logistique des avant-postes Réduit le coup en autorité Coup d'entretien En solarie des villages Malus sur le coup En autorité Pour annexer De nouveaux villages Réduit de 30% Ah oui c'est vrai C'est vrai que c'est pas mal En vrai Toutes les recherches Sont vachement intéressantes Mais là j'ai grave Je suis curieux de voir Ce que ça donne une partie Où t'es un peu moins Sur le côté militaire Parce que là je suis allé très Boum boum quoi Donc je me demande Ce que ça donnerait Si tu pars un peu plus En recherche Et diplomatie Je vais bientôt pouvoir Construire un nouveau bâtiment Nomade de dune Réseau de siège Je vais faire un centre de recherche Je vais bientôt avoir assez On va aller là-bas Fade Hakin ça a l'air bel Si tu veux essayer Plus d'epload Tu peux aller sur les Atreides C'est un de leurs gros points First Tu prends Jessica Comme conseillère Ah oui Jessica Elle est full Full brain Full Ce ne sont pas ces droïdes Que vous recherchez J'imagine Allez on va construire Un nouveau bâtiment Ah économie Ça l'améliore Vitesse de recherche D'avancer De type économie augmentée Ah d'accord D'accord On va attaquer Our Altar Our Altar On va se coûter un petit peu Ah il y a une belle moissonneuse Ah mais j'ai baissé en hégémonie là J'ai fait un truc qui m'en a coûté Ah je suis à la traîne Ah les unités ennemies éliminées Ah les unités éliminées ennemies Ça augmente Ah ça se bagarre ici aussi Ça me manque un peu de voir la map là J'avoue que les ornithopters Ils manquent un peu Ça coûte 800 quand même C'est cher un ornithopter Les contre-enbandiers Pour les victoires à base d'étionnage Ça marche pas mal aussi Mais alors du coup C'est quoi les conditions de victoire De victoire techniquement là On sait Ah ouais Mes unités militaires gagnent de la puissance Par rapport à l'hégémonie Parce que là moi Leur puissance Y'a pas le multiplicateur total quoi En gros C'est dommage ça Leur invitaille mon cube Oh là j'ai pris des dégâts Je sais pas d'où Ah c'est là On les prend une chère Les faïdakins Leur bonus va être un peu nerf Là vu qu'on est un million Le bonus va être un tout petit peu nerf Allez on va leur choper les pistes là A nous les pistes On est à 148 d'autorité Ah j'ai pas assez 148 va falloir que je tienne longtemps cet endroit là On va rester là On va aller prendre cette ville aussi On va aller la libérer je veux dire On va aller la délivrer Tu aller vote pour gouverneur Ou éliminer les autres Via la guerre ou les assassinats Trois types de victoire 25 000 d'hégémonie La gouvernance de dune Via le lancerade Et la domination Être le seul à rester en vie Ok là pour le moment On est parti plutôt pour domination Là c'est Ça paraître plus ce type de domination Ouh c'est la merde là Je vais perdre mes fade à clean c'est chiant Barrez vous Le ravitaillement qui carry Voilà le ravitaillement qui carry hard là Ouf il y a eu le show il y avait un Il y avait un verre des sables là Qui était en train de se positionner Ok On va libérer Libérer cette région Par contre ça c'est à nous Ça 231 On est à 179 Ça va augmenter petit à petit On va essayer de qu'il est là bas On leur prend tout On leur prend tout au bleu Vous avez messia tout à fait Les sardocards c'est fort ouais Oui je pense Je pense Ça ne surprend pas trop d'entendre ça On est à 189 Ça monte lentement quand même Nickel Ma foi tout est en train de se mettre en place tranquillement là Elle est trop belle la ville des contrebandiers J'aime trop Elle est trop trop belle Ben voilà Ça c'est à nous ça Il n'y a aucune résistance Je pense qu'ils sont en train de se fumer avec les atreides en fait Ils sont en train de se la mettre à fond Et nous on débarque comme des fleurs dans le dos Bonjour On a fini avec les Les harkonnen On vient vous dire bonjour Mais du coup la map c'est ça en fait Et ça c'est quoi au milieu Ah putain Ça j'imagine c'est dans les bouquins C'est révélé ce que c'est C'est trop stylé Le centre c'est une sorte de montagne de glace Si c'est dans le premier bouquin J'ai aucun souvenir Dérimant Le jeu se déroule beaucoup au niveau de la lecture pour le comprendre Euh ouais 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 faut bien lire Clairement C'est plus 50 d'eau quand t'es pas Freeman Ça là 213 Putain c'est cher en autorité C'est relou On en est où d'ailleurs Au niveau De l'étude Ah oui étude des dialectes locaux Et là c'est logistique des avant-postes qu'on veut faire Le vote Ah mais en fait là Il va nous faire une domination totale là Léto Parce qu'il a déjà tout ça La gouvernance de Dune C'est pour lui en fait là Ah ouais Il faut qu'il contrôle assez de régions Et c'est gagné quoi Putain la vache Euh Nice Ça c'est à nous Barde j'ai cru qu'on avait fait ça C'est bon ça ça a été libéré Incroyable Il y a le shield Il y a le shield Ah parce qu'en fait On aurait plutôt dû attaquer l'étau là Oscar Isaac là il fait ce qu'il veut là Ah pas du tout ça Il s'est en train de se bolosser là-bas en fait Il y a une attaque là-bas Ah ouais là le bleu je l'ai mis dans la sauce Je l'ai mis dans la sauce complète Euh On va libérer Il libère Ah il faut taper sur le vert Il faut juste que le vote pop Vu qu'il a l'hégémonie nécessaire Ah ouais Là je vais lose face à la trade quoi C'est là que vous êtes en train de me garder Ah c'est 1116 la prochaine taxe C'est rude Attends je rêve ou j'ai perdu masse troupe Oula ça sent le Ça sent l'arnaque moldave là J'ai pris un verre des sables là Ouh ça sent bien l'arnaque moldave là Oh oui Je sens qu'il y a eu un petit coup de verre des sables Qui a fait gloup On a perdu quelques freemen là-dedans là Ah ouais Bah écoutez C'est les gentils qui gagnent Ah mais il y a ça là Yes Ah donc des fois il y a des trucs qui pop quand même Chartes gouverneurs de dune qui comptent pour la victoire politique J'ai gagné comme ça avec les freemen alors que les attraïdes avaient toutes les autres charts Alors comment je peux les avoir 11 sur 17 1 sur 4 sièges sont alliés avec nous Ah Mais alors pourquoi que 1 sur 4 Ah c'est parce qu'il faut que je sois en alliance Mais alors du coup attendez mais si je l'ai Laissez moi Laissez moi comprendre là En gros là Si j'ai Condition d'éligibilité Condition à remplir Rester gouverneur pendant 60 jours Entraîne une victoire politique Comment ça marche là Syndicat des marchandos Production solarier augmente de 100% La fosse polaire est contrôlée Je ne peux pas prétendre à cette charte A celle-là non plus A celle-là non plus A celle-là non plus Par contre la gouvernance de dune Il faut que j'ai 17 régions Et 4 sièges alliés à moi Il est précédent Du coup il peut choisir sur quoi portent les votes Mais il faut que je contrôle ce truc là non ? Non peut-être pas Ça on s'en fout Donc là en fait l'idée Il faut que j'arrive à contrôler un max de villes De zones Et c'est ça qui me permettra de D'avoir une victoire politique Ce serait bien qu'on aille la chercher en fait Cette petite victoire politique Par contre le siège Je ne l'ai pas trouvé Alors le siège c'est avec L'espionnage Alors pour trouver le siège Ah c'est ça C'est les agents d'Arrakis Il faudrait que je fasse connaissance du terrain Pour que je puisse accéder au niveau 3 On va aller chercher Ravi Diamond Et le sabotage aussi Non le sabotage pas besoin Ok C'est le total de tout le monde pour débloquer Condition d'éligibilité C'est la propre condition Pour avoir la possibilité d'être élu D'accord Ok I get it I get it Mais ce qui fait que je fais reculer la condition Si je libère des zones Ah je peux construire un nouveau truc chez moi Ah le truc relou c'est que je peux pas faire d'autres trucs comme ça District 2 sur 2 Alors attends Influence augmentée Les agents assignent l'infiltration du Landstrad Ok Et là j'ai ça Ça compte comme bâtiment économie Militaire et politique Dans le calcul des bonus de district Et augmentation de l'influence par siège allié Putain mais administration Il me faut ça Mais c'est pôle loco Pôle Ah bah c'est ce que je recherche En vrai vaut mieux que j'attende un peu C'est plus intéressant que j'attende un petit peu Bon du coup Hop Voilà On a la production d'épices Qui va encore plus augmenter Ça va être incroyable Ok Victor politique compliqué avec les freemen Vu que tu manques de vote et d'influence Pour pouvoir gagner le vote Ouais mais si je la Si je build un peu de l'influence C'est que je la mets de côté Ça le fait pas Parce que attendez Quand je regarde le conseil du Landstrad 29 sur 37 Là je contrôle 12 sur 17 Il me faudrait 5 régions de plus Il me faudrait juste 5 régions de plus 5 petites régions de plus Et on est bon Dammit Il y a vraiment une ville qui s'appelle Dammit Je viens de découvrir Incroyable Mais là Lui il va me réattaquer C'est sûr Là dans l'idéal Il faudrait que je fasse Une autre batterie de missiles Quand même Et ici Un petit silo Ouais Un petit silo pour booster La production d'épices Mais du coup Il faut un max d'influence En produire plus En acheter aux autres Que les autres En est peu Et que la charte Gouvernance pop Donc là à votre avis Ce serait quoi Le moyen le plus rapide Pour moi D'avoir une victoire C'est quoi le plus simple Putain il y a trade Ils sont à 15 000 déjà Au secours Ce serait quoi Le plus simple à votre avis Gare Ah ouais Buter les atreides Putain mais Arrakin c'est là bas Arrakin c'est vachement loin Quand même Les potes Putain c'est trop stylé Ça aussi C'est d'énormes cratères Ça pourrait être bien Que je vienne prendre ça Une bonne compo d'armée Les bons bonus A côté Petit verre des sables Vers leur capitale Mais alors pour vous Bonne compo d'armée C'est quoi pour fumer Un Un bâtiment de capitale Nouveau conseil Du Hansrad Président du conseil Oui Ils font ce qu'ils veulent Maintenant là Les atreides Il n'y a plus vraiment De décision Là en fait C'est gratos Les décisions Qu'ils ont Ma recherche Vient d'être faite Normalement Ah je peux faire ça Là Production d'autorité Administration Et on va construire ce truc là Oula Oui c'est la guerre 3 saboteurs Ceux qui réduisent l'armure Et des fayes d'Akin Vas-y bah ça part Ok j'ai plus d'argent Ça va très vite Effet d'Akin Ouais Je pense qu'on va prendre Cet endroit là Ça ça augmente Le place crête Il y a Nuna Almarin Là en fait On descend bien au sud Et là ça coûte combien 246 Pour prendre le contrôle De cet endroit Faut que j'aille chercher Mes troupes Qui vont spawn là bas Je suis à deux Marteleurs De disponibles Ah mais je peux en prod Deux en même temps C'est pas mal ça Donc en effet Il y a des trucs Il y a des points d'intérêt Qui spawn Ça c'était la question Que je me posais Mais en effet Il y a régulièrement Des nouveaux points d'intérêt Qui apparaissent sur la map On sent que c'est une early access En tout cas Mais la base Est plutôt solide Franchement Par contre Arrakine A mon avis On va galérer A l'attaquer Vu le nombre de points Qu'ils ont Ça va pas être Comme les Harkonnen A mon avis Justique des avant-postes Ouais ça c'est cool Défense des frontières Maîtrise du désert C'était connaissance du terrain Qui nous unlock Pour l'infiltration d'Arrakis Tout à fait C'était ça Ça c'était cool Il y a surtout Les gens Les gens aléatoires De la map Qui peuvent changer Toute une game Ouais bah comme Souvent sur ce genre De jeu stratégie Assez souvent Allo t'y vote là Et je crois que Je vais juste économiser Mes votes Moi je vais arrêter De voter Ça sert à rien De toute façon Là le Atreid Il vote tout pour lui Il est peinard Il est tranquille De chez tranquille Il y a ça Qui se construit Il faudrait que je vois Venir un petit peu Aussi augmenter Certains bâtiments Genre là Silo à épices Bah ouais Silo à épices C'est utile ici Ça augmente 1 à épices Plus 20% X 1 max Et je crois Que j'en ai déjà Fait un ici Et oui Bon bah trop tard J'ai lancé la construction Puis-je créer D'autres unités Bah oui conner Bah oui Ah mais en fait Je confondais En fait le prix Que ça coûte C'est 200 Ça c'est 200 En fait ils coûtent Tous 200 Je viens de réaliser ça Par contre L'effet Daikin C'est 500 Et les mercenaires Aussi au secours Agents non affectés Bonjour toi Bonjour monsieur Euh Je sais pas trop On va le mettre Au Lanserad Ah oui Bah en vrai Lanserad C'est plus utile Pour moi maintenant Que chôme Ok Euh mes troupes Quand est-ce que Je peux prendre ça Ah bientôt Les mercenaires Coupent cher Mais en entretien Ne coûtent que du solari Et pas de main d'oeuvre Ni d'eau Ah c'est l'intérêt Ok Bah après moi En main d'oeuvre Je suis peinard Agent ennemi en fuite Merde On va laisser un partir Ça déboute Ah oui Alors que j'aurais pu m'en servir Putain c'est con J'aurais dû m'en servir Hop Ce sera à nous Le saboteur qui arrive J'avoue que le fait Que les unités Popent uniquement la capitale C'est problématique Je trouve Ça Ça rend le truc lent Ah oui Des épices j'en ai assez Clairement On peut un peu booster la thune Il est vrai Il y a un raid là Et on se fait un peu défoncer Le raid Est-ce que le jeu est bien Ouais il est vraiment Il est plutôt sympa Je crois qu'il est plutôt sympa Et hop Ça dégage les clodos Ah mais c'est un nouveau C'est le fameux siege Que j'avais pas encore découvert Et lui il donne quoi Manoeuvre plus 20% C'est fort ça Ça c'est pas mal Manoeuvre plus 20% C'est pas mal du tout Il me faut des feydakins Parce que là j'ai beaucoup Beaucoup de saboteurs Mais quelques petits feydakins En plus Ce serait sympa S'il vous plaît S'il vous plaît Vite Ah merci C'est faillé d'Akine là 500 PO T'as pas 500 PO S'te plaît Merci Parce que En fait là le problème C'est qu'Arakin Est tellement loin de chez moi Le temps que je fasse mes troupes Tranquille On en a pour un million d'années Alors attends Est-ce que t'as plein d'argent toi Il a 6000 Oh ouais Non mais file de la thune mec Euh Si tu veux Ouais mais non Mais c'est pas assez encore Donne moi de l'argent Plus d'argent Merde Quelle guerre Voilà Le trade était pas mal Quand même pour lui Il était plutôt En sa faveur Ah ouais Je peux prod Deux unités en même temps Maintenant Ok Les contre-enbandiers Peuvent faire perdre De la réputée Au Landstrad Sur un vote Avec les Arkonen On peut prendre Fade Rota Qui peut faire perdre L'influence au Landstrad A celui qui gagne un vote C'est un très gros contre Aux Atreides Ah les Arkonen Ils sont plus trop de la partie Là Les Arkonen Ils m'ont saoulé Les Arkonen Ils sont juste des pop Donc Dommage On verra pas On verra pas Ce qu'ils font Le gain d'hégémonie Et ouais Ma production d'autorité A été augmentée De 30% Ça c'est pas mal Demande d'échange Quittings Non N'est pas assez Ça ne m'intéresse pas Ça ne m'intéresse pas Nul Salle nul 2 Bon je vais attendre Mes deux feuilles d'Akin Et on va y aller Je crois que ça va être long De les attendre On a un petit Petit martleur Là Petit martleur C'est mérité Mérite un petit martleur Sido Aépi Cent de main Ah j'ai des trucs là Gagne deux hégémonies Renseignement Influence Connaissance Hop Devant Arakin Bonjour à tous Accélère le temps On peut accélérer le temps Ah ouais Je savais pas C'est pas mal ça Euh C'est pas mal Euh C'est pas mal C'est pas mal Je crois qu'ils s'attendaient un peu à ce que je vienne, non ? Je mets les gardes du Landstrad. Les gardes du Landstrad, quel enfer ! Saloper de unit. Merde ils vont se heal, ça c'est pas cool. Let's go. Ohlala le nombre de PV qu'elle a la capitale là ! C'est problématique ! Yeah, yes. The desert will surprise you. On the lookout. We're ready to hunt the invaders. We'll take them by surprise. On the lookout. Non mais ça va la... Non mais ça va la tempête là ! Mais j'ai tout dans la gueule là ! Au secours ! Oh par pitié hein ! Putain j'ai tout dans la tronche là ! Qu'est l'enfer ? Qu'est l'enfer ? The desert will surprise you. We will help if we can. We'll move fast. What does Liette commande ? We must go now. We'll hide our tracks. We'll get them ! Ça va être long hein. Ça va être un peu long. Allez. Ah ça annule... Ah non ça annule pas la régène. En vrai on leur a fait des bons dégâts là ! Ah 17 000 HP là ! Attends mais ils avaient beaucoup plus de points de vie tout à l'heure non ? J'ai rêvé ? J'ai rêvé ou j'ai rêvé ? Bon voilà on va faire un autre euh... Un autre marteleur. Hop ! Let's go ! Allez on va fumer ! La politique ça nous intéresse pas ! On va le défoncer avant d'avoir sa politique ! Euh ouais c'était Carthag la capitale. Et ils ont plus d'armure là ! Là on leur fait très mal là ! Putain mais mercenaires ils gènent très très bien hein ! On est ! Let's go ! We're listening ! They don't know... What does Liette commande ? We're listening ! Bonjour à tous ! Yes ! Time to go boom boom ! We trust you Liette ! Yes ! Oh c'est gagné là ! Oh là c'est gagné les amis ! On leur taillade les murs à coup de couteau là ! Typical ! In typical Dune fashion ! On va faire un autre fade Ikeen ! Là on est bien là ! Je vois pas trop comment ils peuvent comeback ! On va peut-être rechercher de nouveau... Euh... le ravitaillement ! Ravitaillement on se trouve fort hein ! Ravitaillement c'est la vie hein ! C'est clairement hyper balèze ! Nous baignerons dans le centre des êtres Aïd ! Là c'est le cas ouais ! Moi je voulais être pote avec eux mais ils ont trop euh... Ils ont trop vite eu trop de puissance là ! Ils sont devenus problématiques trop vite ! Allez plus que 8000 HP ! On est bien on est bien ! La capitale est en ruine ! Bon bah c'est gagné quoi ! Est-ce que j'ai... c'est la merde quelque part je me fais pas attaquer ? Non les bleus ils font plus rien ! Ils se sont un peu recroquevillés sur eux-mêmes là ! Ils sont un peu euh... En PLS ! Ah bah en tout cas on va respirer au conseil là ! On va un peu plus pouvoir discuter ! Sans qu'on se fasse euh... Forcer des votes par euh... Par l'autre là ! Ravitaillement c'est cheaté ! J'espère qu'ils vont le nerf ! Rien que le fait de pouvoir relancer au moment où tu l'as lancé en jeu ! Je trouve ça abusé ! Bah ouais ! Le fait de pouvoir relancer la recherche euh... C'est vrai que c'est balèze ! Je trouve ça assez fort ! On va peut-être euh... Éloigner cette équipe euh... Cette unité histoire qu'elle meure pas ! Ce serait dommage ! Et franchement l'IA est gentille hein ! L'IA est très très gentille avec la manière dont elle focus les unit ! Dès que tu en décales une euh... Elle est en mode... Oh bah d'accord ! Je peux plus l'attendre ! C'est dommage ! Elle est vraiment très très sympa quoi ! We're going ! Mais en tout cas pour les Fremen euh... C'est vrai que le transport à dos de ver des sables c'est sacrément balèze ! Bon boy ! Allez hop ! Ça dégage ! Ça dégage les atriides ! Ça dégage Oscar Isaac là ! Euh... par contre... Comment dire que... Euh... c'est un peu gênant mais en fait euh... Va falloir qu'on utilise un petit ver des sables là pour nous... pour nous escape ! Parce que sinon on va en chier là ! Après ravitaillement en PVP c'est mort car il y aura du contre-espionnage ! Mais... oula ! Ah ouais ! J'avais pas vu que ça explosait comme ça après ! On m'a tout fait péter ! Alors Marteler ! Pouit ! Euh... Donc eux leur base est là... Bon bah euh... On va se mettre là hein ! Ils peuvent pas atteindre cette zone pourquoi ? Pouit ! Voilà ! Zouip ! C'est comme ils se sont téléportés ! Oh la la toute cette map vide là ça fait... On respire hein ! On respire hein ! Une belle domination Freemen comme on aime ! We trust you Liat ! We'll avoid the sun ! Liat ! This path is dry ! Il arrive le truc ? Ah il est là-bas ! Transport rapidement en verde et Freemen est fort mais il est limité à 3 max et se recharge lentement. Les autres factions peuvent se déplacer d'aéroport en aéroport moins fort mais illimité, coûte seulement un peu de Solari. Ah ouais ! Ah d'accord ! Ouais j'avoue que du coup c'est... ouais c'est balèze ! Recherche d'avancée ! Ah bah oui on a fait l'avancée comme il faut là ! Euh... logistique militaire... Menace militaire... Point de commandement augmenté... Ouais bah là en vrai on a un point où c'est gratos là ! C'est gagné là ! On va juste faire un gros clic droit sur... C'est le chuec et puis c'est gagné quoi ! On va peut-être rechercher euh... Euh... Le sabotage... Ah on a pas assez de renseignements... Ah oui y'a plus que eux en plus ! Ah bah oui ! Oh là il se rentre dedans un peu là, il galère un peu tous là ! Du coup les mercenaires par rapport genre aux guerriers... C'est 18-500-3-3-3 ! 21-630-3-3 ! Ah ouais donc les guerriers de base sont meilleurs que les mercenaires ! Mais par contre les unités subis euh... Affrontant les guerriers ils ont désorientation ! Ca nerf les dégâts ! Donc les guerriers nerf les dégâts des unités contre lesquels ils se battent ! Et les mercenaires euh... Gagnent de la puissance quand une unité à proximité meurt ! Ah mais ça peut... ça compte pour une unité ennemie aussi on imagine ! Ah c'est ça qui fait que c'est balèze du coup ! Ca compte pour une unité ennemie ! Je pense qu'on va juste faire un clic droit sur cette ville et puis euh... Boum ! Si tu ec et fin de premier game ! Faut finir par un assassinat ! Ah mais comment je peux faire ça ? Euh... cellule d'infiltration... L'assassinat du leader de la faction similée ! Ah mais il faut 500 mec hein ! 500 j'aurais jamais assez hein ! Hericus belong to the Fremen's ! Ah la... oui la guilde spatiale est pas contente bon on s'en fout ! N'intéresse pas ! Pas lui m'en fout ! On a un peu de troupes là ! Ah va falloir euh... faire des petites défenses les bleus là ! Non vous allez galérer hein ! Je vous le dis hein ! Je spoile... sans spoiler vous allez galérer ! Point de commandement insuffisant ! Oulah ! 50 sur 46 ! Comment sortir au Solaris des unités ? Et en eau augmentée ! Puissance de unités moins 20% ! Attends pourquoi ? Pourquoi est-ce que je suis en point de commandant insuffisant ? Fausse t'arnaque là ! Cette connerie en fait ! Yes ! Merde ! Contre-espionnage requis ! Ah le contre-espionnage ça va augmenter les... Production de base ça donne des points de commandement le contre-espionnage ! Ah ! Ok ! Intéressant ! D'accord ! Putain il y a tellement d'effets ! Oh ! Tiens donc ! Je crois qu'il va le discuter ! Bonjour ! Au revoir ! Putain les les gars ! Adieu messieurs ! Voilà ça va être compliqué pour eux là ! En plus ils sont au level maintenant mes gars non ? Ils sont... Ils sont level... Ah non ils sont level 2 ? C'est tout ? Il y a personne qui est level... Genre level 3 ? Même pas ! Je suis surpris je pensais qu'il y aurait quelqu'un qui euh... Qui serait un peu au level ! Chaque slot d'espion te donne une ressource et chaque espion va avoir sa spécialité ! Oui c'est vrai ça je l'ai pas trop regardé mais euh... En fait c'était pas très clair ! Bonus d'affectation, vitesse de détection des sièges ! Lui il a quoi ? Production de plascret augmente de 1% par niveau d'infiltration ! D'accord ! Ah ok ! Lui il a vitesse de recrutement d'agent plus 5% ! Production globale de connaissances augmente de 1% par niveau d'infiltration ! 20% de renseignements en plus produit ! Lui aussi ! Production globale de connaissances augmente de 1% par niveau d'infiltration ! Ouais mais ça change quoi du coup de changer l'endroit où ils vont ? J'vois pas trop l'intérêt ! Ah c'est cher un assassinat et c'est long à build ! Ouais j'ai l'impression ouais ! C'est pour donner ! Lead us to freedom ! Ok ! Bon allez on va leur faire coucou avec euh... Je pense le mieux c'est euh... D'attaquer les gens... Ça c'est quoi ? Bureau de recrutement ! Piège avant ! Oh y'a rien de défensif là ! C'est parfait ! Y'a aucune tourelle ! On va leur dire au revoir ! Y'a aucune tourelle on va leur dire au revoir hein ! On va leur dire beau boy hein ! Ah ! Je suis en quel niveau d'IA ? Je suis en niveau normal ! Les bleus ils sont à 14500 quand même hein ! Quand même hein ! Quand même quand même ! Allez ! Gros clic droit ! On va dire au revoir à leur petit bureau là ! Siège amical ! Siège amical ! Ah oui on est à 100 ! Et euh... Je mets des alliances partout euh... De nouveau ! Ah oui ça on l'avait déjà ! Euh... Il est là ! Voilà ! Ouais et là j'ai les 4 alliances ! Vote du conseil ! Alors du coup là le vote du conseil euh... Congrès scientifique ! Et le président il est mort là non ? Pourquoi c'est la couleur atréide ? J'ai mal à comprendre ça aussi ! Le truc du Lonshrad là il... J'avoue que j'ai du mal un peu à trop piger comment... Comment jouer autour de ça ! Euh... Allez ! Oh ça descend bien là ! Ça descend bien là ! Par contre il y a cette tourelle qui me gonfle ! Par contre il y a cette tourelle qui me gonfle ! Voila ! Nickel ! Il y a plus que le... Il y a plus que le... Putain on va dé... On va devoir détruire une si belle base ! C'est le bug dont je te parlais par rapport aux assassinats ! Quoi euh... Ah le fait que ça reste alors qu'ils sont morts ! Pour le Lonshrad si tu gères bien tu peux gagner juste avec des alliances en étant élu gardien du dune ! Même avec les freemen ! C'est potentiellement plutôt cool sinon avoir des bonus... Donner des bonus principalement avec de l'influence ! Ouais non mais ça j'imagine c'est euh... Après que t'aies fait ta première game en mode bourrin comme je fais là tu... Tu t'intéresses au côté un peu plus diplomatique ça doit être sympa ! We have no fear ! This time is dry ! Bon bah c'est gagné les amis ! Ouais c'était rigolo ! Bon ça a été un peu plus facile dès qu'on a réussi à repousser les freemen... les harkonnen ! Et on a un peu été voler la victoire euh... En... Comment dire ? En faisant en sorte de pas trop se faire emmerder euh... Sur le point de vue militaire quoi ! Vu que... Vu qu'ils étaient chill sur le point de vue militaire euh... Bon... On a été laissé tranquille quoi ! Mais euh... Ouais c'était euh... C'était... C'était rigolo ! Franchement plutôt bonne découverte ! Je pense qu'on y rejouera ! Recherche ravitaillement au cas où ! Euh... Là au cas où frérot je pense que c'est bon hein ! Là mes... Mes guerriers et tout ils tank beaucoup trop hein ! Là c'est gagné là ! Il reste plus beaucoup ! Ils ont plus d'un mur ! Là c'est euh... C'est win ! Easy ! Easy win ! C'est quoi force du vent ? Il y a force du vent 4 ! Force du vent dans la région ! Les vents puissants font consommer des réserves aux unités mais peuvent être exploités pour produire de l'eau ! Ah ok ! Interessant ça ! Arrakis is our home ! Yes Liat ! You will have it ! Il y a du pvp ? Non pas encore ! Combien de temps a duré la partie ? Euh... 3h ? 4h ? Je sais pas ! Après je découvrais le jeu hein ! Donc j'ai pris mon temps ! Mais je suis curieux d'essayer avec les attrées de la prochaine ! Et les contrebandiers aussi ça a l'air cool ! Juste parce que leur ville est stylée ! Appuie sur I ! Ah ! Là tu vois la force du vent ! Ah c'est intéressant ! T'as les autres infos ! Ah ça c'est les bâtiments qui ont été construits ! Ah ouais ! Ah c'est trop pratique ça ! Mais c'est trop bien ça ! Ça monte là où j'ai pas construit certains trucs ! Incroyable ! Victoire ! Vous êtes la dernière puissance encore en lice ! Arrakis vous appartient ! Magnifique ! Les Fremen ont gagné ! Bon on a survécu hein ! Le chat était en mode Oh là vous êtes dur ! Fremen première game ! Impossible ! Trop dur ! Bon ça a été ! Ça a été ! On s'en est sorti ! La touche X a affiché les zones des aéroports ! Et oui mais j'ai vu mais pour les Fremen les zones d'aviation ! J'étais en mode bah ouais mais je vois pas ! Et oui les Fremen ne sont pas trop à l'aéroport quoi ! Ouais tu peux up le temps ! C'est vrai que je pouvais up le temps à la fin ! C'est vrai c'est vrai ! Pas tuer tout le monde permet de continuer à jouer en grand seigneur ! Oui ! Ouais ça ça doit être marrant aussi ouais j'avoue ! J'avoue j'avoue ! Et bah voilà ! Et tu peux continuer à jouer ! Ouais mais du coup tu continues à jouer tu fais quoi ? Genre ! Tu recouvres la map en jaune quoi ! C'est ça j'imagine ? Ok ok ! Et bah écoutez ! C'était fort sympa ! C'était fort sympathique ! J'ai passé un bon moment ! 1 de force devant égale 3 d'eau ! Gamefuge assassinat ! Bah apparemment c'est l'enfer ! Ah multijor c'est grisé ! Il s'agit d'une version en accès anticipé ! Vous y trouverez des bugs et des systèmes d'interface en cours de finalisation ! Pourquoi nous aimerions beaucoup avoir votre avis ? Vous pouvez nous en faire part en rejoignant notre Discord et en discutant avec nous ! Shiro Games ! Les développeurs de Dune ! Spice Wars ! Mais ouais sympa ! Pour le coup euh... Ce serait cool qu'il y ait plus de factions aussi potentiellement ! Et que ça se joue à plus que 1... Euh... Plus que 4... Joueurs ! Ça ce serait top ! Parce que c'est vrai que ça fait... Ça fait léger 4 factions surtout si euh... Bah t'as que 4 factions à choisir ! Enfin je veux dire... 4 joueurs ça fait léger surtout si t'as que euh... 4 euh... 4 factions à choisir quoi ! Tu conseilles d'attendre la release ? Euh... Potentiellement ouais ! Après si... Si vous voulez vraiment l'essayer maintenant il est jouable hein ! Y a une 5ème faction prévue pour l'early access ! Ok ok ! Une faction Empire ce serait le feu avec un changement de gameplay sur la taxe ! Faction Empire euh... Je pense pas hein ! Je pense que l'Empire faut le voir plus comme un... Comme un truc style guilde spatiale, chôme, tout ça tu vois ! Extérieur ! Dans le lore y a pas 50 000 factions ! Oui c'est sûr ! C'est sûr ! Mais bon... Rien que euh... Le jeu de société d'une Imperium euh... Y a quelques factions hein ! Y a plus de factions que ça hein ! Y en a genre 8 non ? Je crois hein ! Avec des personnages que je connaissais pas ! Surtout vu le... Ouais y a plein de maisons ! Non ! Ah non y en a 5 ! Non y en a plus que 5 Eventis ! Non y en a que 5 ! Non... Non pour sûr y en a plus que 5 ! Y a 2 représentants par faction ! Ah ! C'est pour ça ! C'est pour ça ! Y a 2 représentants par faction ! D'accord je savais pas ! Benegesserit ? Non bah non ! Benegesserit c'est pas une faction euh... C'est pas une maison à part entière ! C'est... C'est comme euh... C'est... 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 Je vois pas... Je vois pas la faction Benegesserit hein ! Moyennement hein ! Et 2 factions sont représentées par Angus ! D'accord ! Ok ok ! Après ils peuvent faire des sous-factions ! Bah en fait les sous-factions c'est les conseillers j'ai l'impression ! Qui viennent un petit peu changer ton... Ton gameplay ! Parce que là en gros ! Par exemple Fremen là ! Nous on a joué avec euh... Euh... Avec ça ! Avec la mère Ramalo et Oteim ! Donc mère Ramalo elle nous euh... révèle l'emplacement de tous les gisements d'épices ! Ah oui c'est balèze ça ! Et on pouvait construire le temple de Shai Hulud ! Et ensuite Oteim lui ! C'était vitesse augmentée pour les unités ! Et euh... Tueur du désert ! Aucune unité alliée se trouve à proximité ! Puissance plus 20% ! Je trouve pas ça ouf honnêtement hein ! Comme passif hein ! Parce que t'es jamais solo hein ! T'es jamais solo hein ! Ça je trouve que c'est un peu de la merde comme passif ! Je vois pas trop le moment où c'est utile ! Peut-être au tout début de la game ! Mais euh... En général t'es avec 2 units quoi ! Oui tu peux déjà les avoir en nageant ouais ! Capture de nouveaux villages améliore la détection des sieges ! Production autorité plus 1 par gisements d'épices exploités ! Ça par contre je trouve ça plus fort ! Mais moi je dirais que... Mère Ramalo et Steelgar c'est cool ! Et Shani production renseignement plus 0,5 par région neutre adjacente ! Ça c'est intéressant aussi ! Mais du coup ça te force à avoir un gameplay où tu gardes plein de villages neutres autour de toi quoi ! C'est intéressant pour Shani ! Et en fait tu... Ah ouais Shani c'est gameplay tu fais full révolte ! Tu casses les couilles à tout le monde ! Ça c'est rigolo ça ! En réalité le gameplay Shani ça peut être marrant ! En vrai euh... Gameplay Shani Steelgar ça peut être fun hein ! En frais même hein ! Et du coup on... Parce que là du coup maintenant que j'ai joué au jeu je comprends ! Dame Jessica ! Permets d'imposer aux traités et à d'autres factions au prix de 50 influences ! Celles-ci devront disposer de 100 d'autorité pour refuser ! Déverrouille le traité accord de libre circulation ! C'est hyper fort ça ! T'arrives et tu imposes des traités comme ça ? Attends mais c'est craqué ! C'est genre 50 influences bonjour tu acceptes de me filer 5000 balles ? C'est ouf comme passif cumulé avec celui des Faidakins ils peuvent prendre des villes en solo ! Ah oui mais si les Faidakins sont tout seuls quoi ! Et du coup Duncan Hidao lui c'est amélioration des relations avec ce Siege est augmenté de 100% ! Coup en autorité pour indexer un village moins 10% ! C'est pas mal ça ! C'est pas mal ça ! Si tu es très expansionniste c'est pas mal ! Alors Tufirawat le Mentat ! Vos agents disposent de 1 trait supplémentaire ! Vos villages gagnent production de ressources 20% pendant 2 tours lorsque leur région est ciblée par une ou plusieurs opérations ! Ok donc c'est très défensif ! Gurney Miliciens vétérans ! Les unités militaires commencent avec 1 niveau d'expérience supplémentaire ! Ça c'est peut-être balèze ça ! A voir ! Ok ! Et côté contrebandier ! QG clandestins produisent des Solari ! Ah ouais donc ça c'est vraiment Skaven ! C'est le gameplay Skaven de Total War ! Influence par jour par QG clandestins 0.5 ! Réduit le coût en autorité de l'annexion d'un village en fonction de la quantité d'eau disponible ! Réduit le coût de l'action installée à un QG clandestin en fonction de l'eau disponible ! Ok ! Drisk ! Tous les agents bénéficient du très marchand ! Les niveaux d'infiltration ne peuvent être inférieurs à 1 ! Mais c'est sur fort ça non ? Ça veut dire que tu as tout le temps 1 d'infiltration partout ? C'est trop fort ça ! Banerji ! Qui entraîne une perte de réputation auprès du Landstrad pour la faction élue ! Ah c'est ça le counter aux atreides dont vous parliez ! Les traités sont pas des échanges c'est plutôt les trucs du genre plus 1 de connaissance ! Ah oui ! Ah oui c'est les technologies ! Les traités ! C'est ça ! Fini à l'épice en mode bien ou mal ? En mode bien en mode bien ! En mode bien ! Obtient 10 d'influence en éliminant des rebelles ! Ah ouais donc là c'est full purge quoi ! Donne accès à l'unité sonde furtive dotée du trait drone d'infiltration ! Aucune limite de réserve ! Production de renseignements en territoire ennemi plus 1 ! Ah c'est rigolo ça ! Les ornitoptères sont dotés du trait infiltration ! Visible uniquement à courte portée ! Production de renseignements en territoire ennemi plus 1 ! Ah c'est full micro ! Ah c'est cool ça comme gameplay ! Peter de Vries le Mentat ! Tu t'envoies full unité furtive prendre des infos et euh... Tu boostes tes réseaux de renseignements comme ça quoi ! C'est cool ça ! Rabban Harkonnen ! Emplacement de milicien plus 1 ! Durée d'oppression est augmentée de plus 5 par milicien dans le village ! Ouais c'est un peu naze ! Ça me hype pas ça ! Et l'Akin Nefud ! 50% du coût de toutes vos unités militaires remboursées au moment de leur mort ! Ah ouais ! Coût des drogues de combat de la mission moins 50% ! Bah ça c'est... Si tu veux go gameplay full militaire c'est insane hein ! Ça c'est très fort ! Ouais c'est vachement intéressant les conseillers ! Rabban ouais ! Paco Rabban euh... Paco Rabban ça a l'air fort ouais ! Euh non ! L'Akin euh... Mais fort euh... En fait je me rends pas compte de ce que ça donne les oppressions ! L'oppression je sais pas ce que ça fait ! Puissance de l'unité plus 10% Vitesse de recrutement d'agents plus 100% Ah ! Ah oui ! Et donc tu recrutes des agents super vite ! Avec Paco Rabban ! Donc du coup tu peux limite faire un gameplay full agent et infilt... Full agent et infiltration avec Peter de Vries et Paco Rabban quoi ! Drogue de combat c'est une opération qui fait perdre un peu de PV à tes troupes mais elle les rend... Un chub temporairement ! Et les oppressions tu boostes de fou tes villes avec un petit risque d'émeut ! Ouais ! Ou alors tu fais Paco Rabban et euh... Feidrota ! Parce que du coup... Euh... Tu gagnes de l'influence en éliminant des rebelles ! Donc si tu génères beaucoup de rébellion dans tes villes... Avec Paco Rabban ! Grâce à l'oppression ! Grâce à Feidrota tu gagnes de l'influence en fumant les rebelles ! Ça c'est fort ça ! Ah ils produisent 55% de plus par milicien ! Ah ouais ! Arkonen ça doit être fort hein ! Salut Kwev ! Bonsoir et vive d'une bien sûr ! Vive d'une ! On a fini notre première partie avec les Freemen bien sûr ! Vive le peuple libre des Freemen ! Euh... Et c'était très sympa ! Les traités c'est plus 50% de Solari ou 15% de connaissances pendant 2 mois pour les 2 factions et moins 1 de prod d'autorité ! Par contre un traité avec les Atreides ne coûte rien en autorité à d'autres factions ! C'est fort le son du jeu ? La musique est un peu forte ! Sur le jeu ou j'arrive à la fin ? Non on va arrêter là ! Il est 1h44 les amis ! Il est 1h44 ! Il est un petit peu tard ! Mais euh... Très très belle découverte ! Ce Dune Spice Wars ! Euh... Mesdames et messieurs ! Demain ! Eh mon Spotify il est canné ! Bah c'est super ! D'accord ! Ah oui j'ai plus rien qui répond ! C'est génial ! C'est incroyable ! Allo ? Oh là ! D'accord ! Bah écoutez je vais peut-être planter là ! Parce que là... C'est le genre je sais pas ! Allo ? Eh ben alors ! Eh ben ! Qu'est-ce que tu me fais là ? Ah bon ! J'ai la musique qui répond ! Elle a mis à jour Windows là ! Elle s'est fait plaisir ! Elle s'est fait plaisir ! Après les autres factions n'ont pas des soldats aussi forts que les Freemen ! Les Freemen euh... Bah ils sont vrais ! Les Freemen ils sont chauds ! Ils sont chauds ! Bah le côté en... Après c'est vrai que ça doit être marrant de jouer avec le côté euh... Ah ! Soldats euh... Isolés euh... Qui est hyper fort ! Ça j'ai pas trop joué avec ! Et c'est vrai que le jeu donne envie euh... Parce qu'il a l'air d'avoir plein 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 de manières de... De l'aborder quoi ! Chaque faction avec les conseillers et tout ! T'as plein plein de manières de gagner et tout ! C'est sympa ! C'est la fin je viens d'arriver ! Frérot il est... Frérot il est 1h45 ! C'est la fin ! C'est la fin ! C'est la fin ! Euh... Les amis ! Je vous laissez là ! Merci Noxambul pour le Prime ! Alena pour les 29 mois ! Azred pour les 6 mois ! Nashlegrand merci pour l'année de sub ! Ryujin pour les 16 mois ! Trollfortish ! Tsurimi ! Lorvoida ! Titi loltiti ! Dolfus ! Nautek ! Merci encore pour le raid ! Imrurknix ! MisterDrick ! Lunacia ! XQRZ ! Merci beaucoup ! Merci à tous ! Je vais vous laisser un ! Et euh... Je vais vous envoyer chez... Euh... Je vais vous envoyer chez qui ? Ouais ! Je vais vous envoyer chez... Euh... Je vais vous envoyer chez... 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 Chez Petri ! Tiens ! Petri est sur Resident Evil 2 ! C'est le jeu favori ! Du coup allez lui faire des bisous ! Et euh... Et moi je vous retrouve du coup demain ! Enfin ce soir ! Euh... Et... Hop ! Ce soir ! Sur V-Rising ! Et oui ! Puisque V-Rising sort ce soir ! Donc euh... Donc on va y jouer ! On va tester ça ! Ça va être cool ! Je pense qu'on va bien se marrer ! Donc euh... Rendez-vous pour tester ce petit jeu là ! Qui a l'air assez prometteur ! Dès ce soir à 20h ! Voilà ! Donc je vous embrasse ! Je vous fais des bisous ! Merci Sigma ! Pour les 40 mois de soutien ! Merci à tous ! Et on se dit à ce soir du coup ! Sur V-Rising ! Bye bye !